et salut 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 les pros bienvenue ici aujourd'hui si vous vous rappelez il ya de cela quelques temps j'avais fait un sondage ici qu'on pouvait voir les résultats ici chez youtube vous pouvez voir que c'est notre qui a emporté et si je vais également de mon linkedin parce que j'avais également fait le fondage le sondage dans mon linkedin vous allez également voir que notre a fini par emporter donc sur presque 100 personnes qui ont voté on voit que nous a eu près de 60% et bien évidemment cela m'a permis de conclure que la série qu'il faut qu'on fasse c'est node.js donc bienvenue dans cette série ici c'est une série complètement dédiée à node.js et ici je vais vous donner tous les fondamentaux que vous devrez maîtriser pour démarrer avec node et devenir des pros donc si vous êtes nouveau dans la chaîne prenez la peine de vous abonner dès maintenant parce que nous avons déjà au moins 150 vidéos ou contenu de haute qualité de la communauté francophone et je pense que ça vaut vraiment le coup pour vous de vous abonner maintenant pour en profiter et ce sera comme ça une opportunité pour vous pour que à chaque fois que je mette à jour une vidéo vous serez le premier à être notifié donc je suis du place comme vous pour ceux qui ne me connaissent pas et développer web depuis déjà presque 8 à 9 ans et avec beaucoup de passion pour le développement web donc ici dans la chaîne je consacre la majorité de mon temps à vous donner les astuces et toutes les conseils les 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 tutoriels qui peuvent vous aider de quitter le développer débutant en un développer signant donc allez donc alors c'est très important que vous abonner comme je l'ai dit et puis allez on y va alors c'est quoi notre voilà en tant que développeur web surtout nous parlons beaucoup du front end et du back end donc il ya ce qu'on appelle le côté client et le côté serveur mais depuis que nous développons avec du javascript jusqu'à présent on a toujours eu à utiliser du javascript du côté client donc au niveau de notre front end pour ce que ce soit notre tutoriel dans le fondamental du javascript on a vu comment manipuler des éléments html et faire de la logique et tout ça mais tout ce qu'on faisait c'était au niveau de notre navigateur également aujourd'hui avec notre je vais vous montrer que c'est possible d'écrit du coup de javascript pas seulement du côté client mais du côté serveur également dans notre affaire c'est une révolution de la technologie qui a pu démontrer que c'était possible d'écrit du coup de javascript mais du côté serveur donc à la base je vais d'abord vous expliquer clairement comment énorme démarche bon c'est juste des rappels parce que je crois que j'en ai déjà parlé où j'en ai déjà expliqué comment énorme démarche ici dedans dans l'un ou l'autre de mes tutos donc mais mais c'est toujours intéressant de rappeler ou de répéter la même chose parce que généralement on dit que la répétition c'est la main des sciences où il peut arriver que vous n'avez jamais vous êtes jamais tombé sur l'un des métiers d'eau où je suis en train d'expliquer comment énorme à thémage donc à la base et nos nat et à fait de comprendre ce qu'on appelle le langage machine ce langage machine c'est un genre de code écrite comme vous pouvez voir ici et c'est très 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 complexe pour un humain de vraiment comprendre ce qui se passe en regardant ce cours de machine donc ce qui fait que à nos jours parce que c'est ce que vraiment quand on venait de dire on a créé des ordinateurs on passait le temps à écrire donc on écrivait pratiquement du cours de machine qui était trop complexe et pour ça on ne pouvait pas faire grand chose donc avec le temps les gars ont évolué ils ont bossé et ils ont pu créer quelque chose qu'on a appelé assembler donc assembler language dans le assembly language c'est un langage très proche de ce qu'on appelle ce langage machine qui sont les 0 et les 1 parce que langage machine comme j'ai utilisé c'est les binaires donc rien que des chaînes de 0 et de 1 maintenant dû à sa complexité on a créé quelque chose qu'on a appelé ce assembly language qui est un peu proche de ce langage machine mais un peu également plus facile pour un humain de connaître de pouvoir lire et comprendre mais jusque là ce langage assemblé reste toujours très complexe à maîtriser très très complexe à fait si il faut le dire et c'est d'où les gens ont pu travailler du pour nous faciliter la tâche ça c'est peut-être 25 ans avant les gars ont créé encore des langages comme c++ et maintenant c++ reste un langage plus intéressant parce qu'il est beaucoup beaucoup haut niveau comme on le dit parce que qu'un langage est trop proche de la machine on parle d'un langage bas niveau low level language ou les langages un peu plus haut comme le c++ qui est appelé des high level languages donc le c++ en fait c'est un langage quand même un peu facile pour un humain de comprendre on peut facilement en fait beaucoup de gens écrivent du code c++ beaucoup de gens écrivent du code c++ justement ce qui justifie que c++ est plus facile à comprendre par rapport à l'assembleur et le langage machine donc c++ là lorsqu'on l'écrit à c++ c'est plus facile d'utiliser ce qu'on appelle des compilateurs qui sont d'autres programmes qui sont capables de convertir le c++ en langage machine pour que l'ordinateur puisse se comprendre parce que jusqu'à nos jours tout ordinateur que vous utilisez comprend que du binaire qui est juste une suite de 0 et de 1 c'est de ça que je parle depuis de langage machine voilà donc une fois que le c++ est converti la machine peut comprendre ça maintenant revenons à notre mouton qui est le javascript voilà donc à nos jours le javascript est écrite et c'est un langage beaucoup beaucoup high level donc qui veut dire beaucoup beaucoup haut niveau qui veut dire c'est encore plus facile à comprendre par une humaine que le c++ et justement à la base le javascript n'est que compris en fait n'est que exécuté par le navigateur voyez donc initialement le javascript ne compte la machine il n'y a aucun truc qui puisse se convertir ça pour que la machine puisse se comprendre donc c'est plutôt comprise par le navigateur dont le navigateur est capable de lire et connaître ce que vous êtes en train de dire dans votre parce que comme je vous dis toujours un langage permettent de donner des instructions à un ordinateur donc on est capable de donner des instructions à un navigateur en utilisant du javascript et ce qui permettent que le navigateur puisse maîtriser le javascript ou comprend ce que le javascript est en train de dire c'est un enjeu ou ce qu'on appelle le un engine en anglais qui est qui réside sur notre navigateur a fait pratiquement tous les navigateurs et ce qui est là c'est que chaque navigateur a son enjeu donc pour notre cas ici on va parler de v8 v8 c'est ce navigateur qui est un programme écrite en c++ je dis écrit en c++ donc ça veut dire que pour que le v8 puisse être interprété ou comprendre il est converti à la suite en machine code donc le v8 c'est cet engine qui réside sur notre navigateur google chrome et on met tous les programmes javascript qu'on écrit en fait ils viennent être logés dans ce v8 là et v8 c'est comment l'interpréter donc d'où vient la révolution de node en 2009 donc je vous explique donc node c'est ce nouveau langage ou comme d'autres l'appellent un runtime engine qui est à fait back by google donc c'est google qui est derrière node et c'est depuis 2009 qu'ils ont pu trouver cette révolution comment ça s'est passé voilà comme je disais ils ont pu écrire un autre programme à c++ qui veut dire ça peut être exécuté par un ordinateur et justement ils ont exploité le v8 qui est l'engin qui exécute le javascript au niveau du navigateur dont ils ont pris cet engin v8 et ils ont déposé dans nos deux et ils ont griffé plusieurs d'autres fonctionnalités autour de de ce v8 et directement le fait communiquer avec tous ces fonctionnalités ont été ajoutés avec du c++ ce qui fait que quand on vous dit que le javascript exécute au niveau du serveur c'est parce que justement il y a toujours ce v8 qui est au dessus de notre de notre application ou de notre langage notre mais bon appeler ça comme vous voulez mais c'est un runtime c'est pas en réalité un langage informatique s'il faut aller jusqu'au corps même donc notre reste là et v8 est au dessus donc on prend notre javascript qui va s'exécuter au niveau du serveur on dépose dans v8 et puis s'il ya plein d'autres fonctionnalités comme peut-être parce que il faut noter que nos deux ajoutent plein d'autres fonctionnalités et supprimer même certains parce que vous savez au niveau du serveur ce n'est plus de navigateur c'est juste une machine normale donc on n'aura pas besoin de manipuler les éléments html comme on les appelle le dom donc ici on n'aura plus besoin du temps donc cette partie du javascript est supprimé sur le javascript qui s'exécute sur note par contre nous ajoutent plusieurs d'autres fonctionnalités comme lit et écrit sur des fichiers connectés se connecter à une base de données gérer créer un serveur à travers du code javascript et plein plein d'autres choses donc c'est un peu ça cette extensibilité donc le fait que note a ajouté est allé au delà de ce que nous on connaît en tant que javascript donc c'est un peu sa note et oui justement nous est très intéressante parce que à travers cela vous avez la possibilité de remplacer complètement tout autre langage back-end comme php comme python comme java en fait tout autre langage back-end parce que avec nous l'avantage c'est que vous n'avez que besoin des connaissances de javascript donc et je préfète et je profite également pour réitérer déjà si je n'ai pas encore dit que c'est extrêmement fondamental que vous maîtrisez déjà les bases du javascript avant de vous aventurer sur node sinon ce serait extrêmement complexe pour vous parce que tout syntaxe javascript que vous connaissez est valide node donc si tu l'exécutes tu l'écris dans node ça passe et justement c'est pour ça que cette série serait très intéressant pour vous si vous avez déjà suivi par exemple tout mon tuto du javascript qui est ici que vous voyez et là j'ajoute déjà le lien de ceux de cette série javascript dans la description pour les débutants vous pouvez rentrer d'abord fini ce tuto avant de revenir ici donc node est très intéressant à cause de cela et comme si vous le savez pas quand on dit un bac en language voici comment ils marchent donc on a notre navigateur et on a notre cours de CV qui est notre cours de nôtre en fait au niveau du navigateur quand un visiter va envoyer ce qu'on appelle une requête une requête c'est juste une façon de vouloir obtenir un résultat ou avoir une tâche faite donc par exemple vous voulez afficher la page d'un site web comme bipro.com ou bipro.fr vous entrez dans un navigateur vous mettez bipro.com ou bipro.fr vous mettez l'adresse donc vous entrez dans un navigateur vous mettez l'adresse et puis vous appuyez sur entrée donc ça va envoyer la requête comme vous voyez ici au niveau du code node le code node va comprendre à lui demande qu'on affiche le contenu de la page d'accueil de bipro.com par exemple et puis il va traiter ça en exécutant du code dans du code node en fait qu'on a écrite s'il faut peut-être récupérer c'est un truc dans la barre de données ça va récupérer et puis repréparer la réponse et le réenvoyer dans le navigateur comme on pouvait voir ça réaffiché comme ceci donc bref c'est comme ça qu'un backend marche avec le client donc c'était déjà pour que vous comprenez bien comment cela se passe et maintenant je pense que c'est important que nous on démarre avec le tuto donc ici dans ce tuto on va apprendre beaucoup donc nous on va commencer par voir comment installer node et l'utiliser pour exécuter du javascript du javascript que vous connaissez on va également voir comment lire et écrire sur les fichiers dans notre ordinateur en utilisant notre code node et nous on va également voir comment créer nos propres serveurs vous savez par le passé ou avec d'autres langages on installe le serveur et on utilise seulement notre code pour que ce serveur exécute mais ici avec nous la particularité c'est qu'on peut créer un serveur de bout en comble avec nos propres coups de javascript donc nous allons voir comment faire cela et par la suite nous allons maintenant voir comment créer notre toute première application node avec le package express et express en fait c'est le parquet le plus populaire de nos deux et c'est la façon la plus le plus populaire également pour écrire des codes node donc il ya un jour plein d'autres qu'on fait voir peut-être que et qui sont aussi beaucoup étudié mais jusqu'à présent express js reste s'il faut le dire le framework ou le package node le plus utilisé pour créer des applications nous quelle qu'en soit la complexité et la robotité si il faut le dire et donc pas la suite nous avons et nous allons également vous introduire dans les bases données avec nos deux donc ici particulièrement mongodb si vous avez déjà entendu parler donc mongodb c'est cette base née qui est un peu différent des bases née standard que nous connaissons en fait qui sont appelés des bases née relationnelles donc ici mongodb est non relationnel qui veut tout simplement dit les concepts ne sont pas basés sur les relations dont les tables ne sont pas reliés entre eux bien évidemment qu'on n'est pas vraiment pas des tables on parle ici d'autres choses donc nous allons parler du nom de mongodb et voir comment stocker des données d'un mongodb les récupérer et fait plein d'autres choses avec une application node à la suite nous allons maintenant voir comment ajouter ce qu'on appelle un template engine un template engine c'est celui qui va pouvoir interpréter nos cours de html à partir de notre plan à partir de notre application node donc nous allons voir comment implémenter l'autre là également et à la fin nous allons mettre tout ce qu'on a appris ensemble et puis créer un bloc complète avec node et comme vous pouvez voir ce sera à fait un tuto assez assez costaud et très lourd comme j'ai dit souvent et de là vous allez vraiment apprendre donc comme je l'ai dit c'est très très capital que vous vous abonner à la chaîne parce que ici vous allez apprendre énormément et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être heureux chanceux de recevoir directement à chaque fois que une nouvelle vidéo est publiée dans la chaîne et surtout n'oubliez pas de laisser des pouces bleus je veux dire de liker des vidéos parce que c'est ça qui permet encore que beaucoup d'autres gens comme vous puissent avoir cette chance de tomber sur les tutos aussi des qualités comme celui-ci donc on y va donc pour commencer c'est déjà très importante que nous essayons d'installer node pour ceux qui ne l'ont pas encore moi je l'ai déjà mais allez sur le site officiel de node ici nodejs.org et puis comme vous pouvez directement voir dans l'autre for windows 64 bits donc allez directement vous pouvez cliquer sur la dernière version qui de notre de votre note actuellement et puis vous suivez quand c'est installer un programme notre un programme n'importe quel point donc next vous double cliquez sur le set up une next 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 jusqu'à la fin donc si vous ne connaissez pas regarder un petit tuto comment le faire je vais pas le faire ici malheureusement parce que je l'ai déjà dans mon système et donc une fois que vous avez nous voici comment vous rassurez que node est déjà installé dans votre machine ou si avant d'installer vous pouvez vous rassurer que vous n'avez pas nous avant de commencer donc ouvrez votre terminal ainsi ici moi je vais utiliser power shell et avec votre power shell vous allez exécuter nos 2-v comme ceci et puis vous allez voir la version de votre note qui va s'afficher là moi je suis à la version 16 points 13 donc peu importe quand vous êtes en train de regarder cette vidéo la version de note évolue donc certainement ça peut ne plus être cette même version donc là ça vous dit que vous avez une autre installée dans votre système et c'est pas le cas donc si vous disent par exemple qu'ils ne reconnaissent pas la commande de l'autre ça vous dit que vous n'avez pas nous installer donc décharger et puis installer le et revérifier si ça montre la version ça veut dire que c'est super donc une fois que vous avez cette version vous pouvez écrire du code node est ici comme un bonjour tout simplement donc ici je vais vous montrer comment avec nous deux vous pouvez exécuter du code de javascript même depuis votre thème là donc par exemple on revient ici on met d'abord node et quand on met d'autres vous pouvez directement voir que ça dit welcome to node js version de total type format information si vous avez besoin d'être vous pouvez saisir mais ce qu'on va faire ici c'est que on va dire par exemple 5 plus sur 6 vous voyez ça mais 11 5 plus 6 est égal à 11 20 ou c'est quoi 25 plus 5 ça fait 30 donc ça c'est déjà l'arithmétique que nous le permettent en javascript c'est comme ça que ça se fait donc on peut également déclarer une variable qui s'appelle nîmes désolé nîmes est égal à qu'un jour comme vous voyez là et puis ça mais on dit fin donc c'est parce que nous sommes dans le terminal si j'aimais maintenant nîmes vous voyez que quand je s'affiche donc bref vous voyez tous ces petits inconvéniables d'abord donc c'est serait pratiquement impossible qu'on apprenne note rien que dans un terminal donc on va vous montrer ici comment exécuter du coup de nous mais cette fois ci dans un fichier et puis on écrit notre code dans le fichier et puis on l'exécute d'un autre thème à la fête je vous montre comment vous exécutez votre code nous après avoir l'écrit donc pour quitter ce thème là vous allez appuyer sur contrôle c'est ça dit hésite contrôle c'est qu'une presse contre ces gains en contrôle dit tout est hésite donc nous vous appuyez d'abord contrôle c'est et puis vous appuyez encore contre c'est pour une des deux fois et puis ça va pouvoir en fait stopper le programme pour cette fois ci il faut naviguer dans votre programme document project comme je vous vous savez bien si vous me suivez bien vous savez que j'écris toujours mes projets où tout ce que je fais comme pratique ici dans ce dossier qui s'appelle projet de ici je vais créer un pro est un pro est un répertoire donc un dossier qui s'appelle ici une initiation d'une autre c'est donc mec d'arrêter dans mk dir veut dire mais dans le truc et le nom du répertoire où le dossier c'est initiation d'une autre désolé ok le programme a été créé le dossier a été créé donc je vais comme ça me rassuré que j'entre dedans est ce que j'ai bien écrit de voir ça me donnait que depuis je mettais ça ne complète pas donc parce que quand vous mettez cd et puis vous commencez à saisir le nom de votre dossier comme initia c'est initia voyez j'appuie maintenant la touche tabulation de mon clavier et sa auto complète ça donc j'appuie tout simplement sur ça et si vous regardez bien nous sommes maintenant dans le dossier qui s'appelle l'initiation de mode et là je vais ouvrir cela dans nos deux d'un vs code code espace quand j'aimais code ça veut dire ouvre vs code l'éditeur des textes préférés donc d'ailleurs je vous montre ici si vous n'avez pas encore visual studio code et code donc ici si vous n'avez pas encore visual studio code donc aller ici sur le lien et puis officiel et puis télécharger la dernière version installer le suivi juste les institutions basiques d'installation d'un programme et puis quand c'est bon vous revenez là donc vous naviguez dans votre dossier comme ceci et puis vous appuyez vous entrez code espace point point ici vous dit ouvre visual studio code dans le répertoire courant et ce répertoire pour moi ici c'est initiation du nom donc j'appuie sur entrer et vous allez voir que ça ouvre directement notre vous voyez ici initiation de nos deux là c'est à fait que notre dossier dont on vient de créer dont je vais créer un fichier ici dedans que j'appelle texte point gs et là je vais zoomer un peu pour que les choses soient plus faciles pour vous qui regarder la vidéo donc ici je peux réécrire la même chose comme je l'ai écrit comme je l'ai écrit d'abord précédemment on dit ici n'aime comme vous voyez là et puis j'ai dit qu'en somme point l'or n'aime voilà ça c'est du javascript bien évidemment je sais que vous j'ai pu pour éviter les problèmes de nomades donc parce que ce nom s'il commence à avoir des complices des conflits ici même est déprécié en fait il est énorme vous voyez ils disent que nous n'aiment plus quand vous déclarez des variables et vous les nommer n'est donc c'est pour éviter les problèmes dont je vais nommer ça et sinon d'ailleurs que nous sommes en français ici désolé vous savez ce programme va juste afficher le nom de site dans la console donc comment on exécute un programme nous deux qui est écrit dans un fichier donc vous rassurez d'être dans le dossier dont votre fichier se retrouve parce que si on fait elle est vous allez voir que notre vitesse ds est ici à l'intérieur donc là je vais faire quelque chose comme l'eau et je mets le nom du fichier comme ceci est exactement ça va exécuter le contenu du fichier vous voyez ça exécuter et ça vu qu'à l'intérêt je suis en train de dire console point long donc bref vous pouvez écrire autant du javascript ici que vous voulez et puis vous exécutez toujours comme ceci en mettant l'eau de espace et vous mettez le nom du fichier vous pouvez également fait tout simplement nos deux espaces le nom du fichier sans l'extension point j s nous devra qu'on parlait d'un fichier point j s comme vous voyez là ça marche aussi donc je crois que c'est ça l'introduction pour notre tuto donc restez scotché pour la suite et salut 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 encore les pros et bienvenue dans cette quatrième série de vidéos concentré à note jazz donc précédemment nous avons eu une introduction sur nos deux nous avons vu comment démarrer et créer notre tout premier application nos deux après avoir installé nous avons également vu comment exécuter nos fichiers nos deux depuis le terminal par exemple nous avons vu comment exécuter ses fichiers test point j s à travers de notre thème n'a pas cher comme vous voyez il suffit tout simplement d'étape et la commande de nos et le nom de votre fichier pas besoin de mettre l'extension comme ici texte point j s donc à la suite ou disons dans cette dans ces tutos nous allons aller un peu plus de l'avant et on va voir pratiquement les bases de l'autre gs au niveau du thème n'a donc c'est vrai que à la base lorsqu'on parle de développement des applications web nous allons la plupart des temps pensé lorsqu'on parle de barren de créer un serveur et à fait donc bref la plupart des tutos nous que vous allez avoir on va directement démarrer à vous montrer comment créer votre serveur et puis commencer à gérer vos requêtes mais ici nous allons commencer d'abord à vous donner les bases de nos pour aller à la suite un peu au delà et commencer à voir comment créer notre propre serveur donc ici nous allons parler de beaucoup de choses et c'est très très capital que vous prenez ça très très au sourire et surtout que vous répétez après moi et rassurez vous comme je le dis toujours la programmation c'est la pratique ne regardez pas les tutos tout simplement pour regarder tant que vous ne pratiquez pas vous n'allez pas apprendre grand chose donc rester scotter et puis ici on va démarrer donc comme je disais précédemment vous pouvez bien évidemment écrit n'importe quel code javascript dans votre fichier node donc par exemple ici je vais créer une sorte de fonctions qui s'appelle ça lui par exemple juste pour illustrer et puis c'est une fonction qui prend comme argument un nom et puis qu'est ce que ça fait j'espère que vous vous rappelez de ceci on appelle ça les carreaux fonctions et si vous ne savez pas aller consulter mon coup sur le javascript qui est attaché à la description de ces tutos donc ici on va tout simplement affiché à la console en disant console.log non non pourquoi pas en utilisant les template l'état on dit salut et puis on met le nom maintenant pour mettre le nom j'espère que vous rappelez de cette interpolation où on passe la variable des demandes d'un autre stream comme ceci donc là si nous on essaie d'exécuter ces fonctions comment on le fait on appelle juste la fonction avec son nom et on passe notre argument ici j'avais dit les pros et puis si nous rentrons maintenant exécuter notre fichier encore dans le terminal quoi pas ennuyé ce cadre dont je ferme l'exploiter les fichiers ici dans notre texte ou que les choses soient encore plus claires donc si je rentre là dans mon thème et que je réexécute ce coup de vous allez voir quelque chose salut les pros donc ça peut être n'importe quoi ça peut être salu non je vais dire saluer parce que c'est la fonction saluer le nom ici cette fois ci c'est qu'un jour du plex et je peux même être encore un peu plus fou et j'ai dit salut tony pro voilà donc si on rentre et exécuter vous allez voir effectivement cette fonction s'exécuter trois fois mais avec différents arguments donc la phrase à l'aider va saluer ces trois différentes entités donc allez on y voit et ici on appuie tout simplement la flèche du haut de notre clavier et puis la dernière commande de remonte sur notre commune sur notre thème et puis on a pu sur entrer voilà vous pouvez bien voir salut les pros salut du plus quand je et ça lui donner pro donc bref c'est un peu ça donc vous pouvez bien évidemment écrit n'importe quel code javascript à l'exception de quelque chose que vous devrez bien retenir ici parce que je sais que peut-être beaucoup vont avoir cette confusion ici il s'agit de nos et nous laisser du javascript qui s'exécute dans une machine pas dans un navigateur comme je vous ai expliqué précédemment dans des tutos précédentes donc ici nous allons par contre essayer de vous montrer que nos deux n'a pas certaines propriétés javascript donc a priori ou initialement de de l'objet global du javascript que vous connaissez tous il s'agit de l'objet windows parce que à la base tout programme javascript à ce qu'on appelle un objet global et cet objet global s'appelle notre donc vous pouvez aller dans votre console ça s'appelle windows et vous pouvez aller dans votre thème directement dans la console comme ça et puis vous tapez windows comme vous voyez là donc si j'appuie sur entrer vous allez voir que ça c'est l'objet global du javascript et c'est un objet composé de plein plein de propriétés et de méthodes donc c'est assez large avec tellement de choses dont la plupart du temps on n'utilise même pas les 10% mais quand vous allez créer des applications extrêmement complète javascript il peut arriver que vous allez jusqu'à 50% de cet objet global et ce qui se passe pour que vous ne notifier même pas pour que vous ne soyez pas au courant c'est que la plupart des temps cet objet global n'est pas nécessaire fait donc on n'est pas obligé par exemple de dire windows point à l'aide pour pouvoir utiliser la fonction avec donc pas contre si je reviens donc si je reviens là et j'ai dit windows point à l'aide comme vous voyez là et j'ai dit salut le pro encore voir donc et puis je mets là si j'exécute cette commande en appuyant sur vous allez voir que ça va propos effectivement c'est à l'été ici et vous pouvez bien voir salut les pro donc maintenant vous allez vous savez encore que la plupart états nous on met tout simplement ça lui nous remet tout simplement à l'aide au lieu de windows point avec le mot windows qu'est ce que j'ai fait là oui oui windows point consomme pour l'or et on met quelque chose comme encore ça lui le pro comme j'aime bien et puis on a pu sur un thé il faut d'abord annuler cette commande voilà vous voyez ça lui l'est aussi se réaffiche donc mais vous allez vous rendre compte que nous on dit toujours plutôt qu'on sorte pour leur coller de windows donc tout simplement parce que cet objet global windows est déjà intégré dans votre javascript et initialement vous n'avez pas besoin de l'utiliser donc maintenant selon de cet objet n'existe pas parce que cet objet à la base vous aider à interagir avec le navigateur lorsqu'on parle de windows il s'agit entièrement de votre navigateur entier comme vous voyez au par contre nous ne sait pas exécuter du javascript sur le navigateur mais plutôt sur une machine donc à la base on le crée donc à la base nude de crête plutôt sa part d'objets globale ils ont effectivement appelé ça nous bas global object le nom ce n'est pas une dose mais c'est plutôt global donc si je vais illustrer ça je reviens ici dans mon code et puis j'ai créé un nouveau fichier que je vais appeler et c'est global point point gs et d'un autre objet global ici je peux tout simplement dit l'or pour les consoles de l'or global vous voyez que je n'ai pas et a fait déclaré cette variable que j'appelle global initialement c'est un objet global intégré d'un autre jetement dont on appelle parce qu'il est déjà donc si j'ai pas maintenant dans le terrain et j'exécute ce fichier global je fais d'abord un clé vous allez voir plutôt que l'ode global comme ceci ça va exécuter et puis on aura ce gros objet avec pleurs pleurs de choses bref c'est également aussi grand mais pas quand même si grand comme l'objet windows du navigateur donc vous pouvez bien voilà les intervalles les thèmes à cette intervalle septembre et plein d'autres choses donc bien évidemment je vais vous montrer ici que vous pouvez tout simplement fait quelque chose du genre global point cette intervalle si je n'ai pas mal fait quelque chose ça devrait être vraiment le cas et c'est cet objet là qui prend deux paramètres c'est elle mais c'est de tout cette globale prend deux paramètres si vous savez si ça veut pas c'est terrible je me demande si vous avez vraiment les connaissances basiques du javascript sinon ça devrait être vraiment quelque chose d'assez obvious comme on dit dans d'assez évident pour vous donc je suis en train de vouloir faire ceci j'ai dit ici depuis la méthode cette taillante je vous l'ai dit plutôt septembre pour un début pas cet intervalle voilà ok je crois que ça vienne de motocompléter là et ouais donc voilà si on dit global point cette taille voilà notre notre colbar fonction ici à l'intérieur petit tout simplement l'or et on dit depuis notre septembre mais d'autres comme vous voyez là c'est une fonction qui fasse s'exécuter comme vous voyez ici il faut mettre ça va s'exécuter après combien de temps parce que c'est juste de programmer c'est un code qui est le coût et c'est à l'intérêt de notre colbar fonction et qu'il va s'exécuter après un certain temps un millisecondes donc si je mets là ici 4000 ça veut dire 4 millisecondes qui représente quatre secondes donc si je veux faire on peut bien voir notre cool donc je vais essayer de commenter ceci pour que ça nous réafficher tout ça exactement je vais exécuter vous allez voir que ceci va avoir un délai de quatre secondes avant d'afficher ce texte c'est donc je vais faire un clé en appuyant sur entrée et puis je réexécute mon cours de nos deux globales à fait j'exécute le fichier global une trois quatre ben voilà donc vous voyez que ça fiche justement après quatre secondes et ça c'est global maintenant si nous on fait ceci donc si on retire l'objet global si comme ceci on réexécute c'est cool vous allez voir que aucune erreur une deux trois quatre temps voilà ça réexécute justement après quatre secondes encore donc maintenant qu'il faut retenir c'est que cet objet nous ballons du de l'eau n'est pas est également intégré et on n'est pas obligé de déplacer à chaque fois qu'on veut utiliser une métaux ou une propriété qui viennent de l'accord c'était pour attirer votre attention et puis vous parler de cet objet global vous nous pouvons aller plus loin et mettre quelque chose comme cet intervalle vous voyez ici lui-même il prend également une colo en fonction et puis il s'exécute toujours après à l'intervalle du certain temps on spécifie ici par exemple à chaque seconde on veut qu'il s'exécute donc on dit l'or ici il est l'or il est depuis notre cette intervalle donc si je l'exécute ça vous allez voir que celui ci à chaque seconde ça va s'exécuter à chaque seconde ça va s'exécuter et puis celui-ci va s'exécuter tout simplement après quatre secondes d'une seule fois seulement donc si nous on retourne ici mais comme j'ai dit le noter que ici on n'est pas obligé de mettre global point cela mais si on est c'est toujours bon et comme des commandes nation vous n'êtes pas obligé de nous mettre donc si je reviens là et du fait d'abord un plaît pour mettre les choses plus au clé ici dans notre thème avant d'exécuter le code dont j'appuie sur entrer maintenant vous allez voir chaque seconde depuis notre cette intervalle depuis notre cette intervalle vous voyez donc mais celui ci n'a exécuté qu'une seule fois et pour toutes avant tout celui ci c'est chaque seconde bref donc c'est un peu ça également il ya un petit truc dont j'aimerais vous parler sur ces variables globales ou les méthodes globales donc il s'agit de quelque chose qu'on appelle le d'article et le faillis donc ça permet de faire quoi l'homme et j'ai dit double on a score donc d'article n'aime voyez et plus blogue il dit également tiré de 8 pour les francophones ou on a ce qu'on appelle effectivement ceci vous faites ça deux fois vous voyez une deux dont tiré de 8 pour les claviers en français et on dit fan est aussi donc ce qui va se passer c'est que je peux d'abord écrit quelque chose juste pour que vous voyez bien de quoi il s'agir ici je vais mettre d'abord ceci et puis je copie pour que ça et c'est dessin de ce qui va s'afficher à fait c'est des différentes des valeurs pour que vous voyez bien évidemment de quoi j'ai pas il ya cette propriété d'un autre qui s'appelle d'article et le fun et le d'article n'a fait vous donne le chemin absolu de du dossier dans laquelle se trouve le fichier vous avez à fait et écrit ce code et créer cette propriété dont nous on écrit dans le fichier global dont ça va nous donner le dossier direct dans le dossier dont le chemin absolu du dossier dans lequel se trouve notre fichier global ingest et celui-ci donne le chemin absolu du fichier dans lequel se trouve ce file même c'est donc bien évidemment le chemin absolu de notre fichier global projet est allé pour rentrer dans notre thème là on arrête pour arrêter ceci tout ce que vous avez à faire c'est d'appuyer contrôle c'est de votre clavier et puis ça s'arrête maintenant on peut écrire clair comme vous voyez on appuie sur entrée pour mettre les choses au clé dans notre thème avant d'exécuter notre code donc j'appuie la flèche du haut deux fois et on a notre commande pour exécuter le fichier global pointe gs et puis j'appuie sur entrée voilà vous pouvez bien voir le chemin absolu du répétois qui est le dossier initiation de nos cédants et de ce que se trouve notre fichier qui s'appelle global pointe gs et effectivement ça c'est le chemin absolu que notre fichier point global pointe gs j'espère que vous avez noté ça parce que c'est extrêmement important ces deux méthodes et vous allez beaucoup les voir dans votre fichier nos suites ou celui-ci pour écrire le chemin absolu de certains fichiers il fait quelque chose là nous avons quand même pu vous introduire sur ce qu'on appelle les variables globales de nos deux et nous on va continuer cette fois ci on va parler de quelque chose de très intéressant s'agit de quelque chose qu'on appelle les modules 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 ok donc ici il s'agit de voir comment j'aime de notre application le module module et que je crois bien donc qu'est ce que ça veut dire il s'agit de créer plusieurs fichiers et appeler c'est un fichier dans d'autres et vice versa donc par exemple ici je vais créer quelque chose ici que je vais appeler fichiers étudiants pour créer point gs et à l'intérieur je vais créer console étudiants qui est égale tout simplement à un avis qui porte juste quelques noms de mes étudiants donc ce qui me devient en tête joseph on aura qui est également on aura joué on aura carine carine dupont et je peux m'arrêter là pour un de la chose plus simple et là à la suite je vais tout simplement dit de l'or étudiants voilà donc il s'agit de d'afficher sur la console c'est bon maintenant ces fichiers étudiants je voudrais l'importer dans un autre fichier il s'agit ici d'un autre fichier que je vais créer et je vais appeler ça module point gs et dans ces fichiers comment on fait pour pouvoir avec importer ce qui vient de notre fichier étudiants dans notre fichier global maintenant pour le faire on va vous introduire une notion importante ici une sorte d'attribut ou une méthode ici d'un autre qui s'appelle je croyais le coin donc je vais créer constante et puis je vais importer cela dans cette constante là ici j'ai dit par exemple quoi pas tout simplement personne qui est égale à re c'est en anglais donc tant pis pour ceux qui ne comprend pas l'anglais mais vous tenez le nom de la méthode et ainsi cette méthode et prend un argument et cet argument à fait c'est le chemin relative du fichier dont on veut importer ici nous on veut importer un fichier qui s'appelle étudiant et ce fichier se trouve dans le même répertoire que notre fichier étudiant nous on ne va pas utiliser on a ce qu'on a reçu d'un film comme nous on l'a fait mais tout seulement parce qu'on peut utiliser pour cela je vous dis à les places soit dans le répertoire courant et puis cherche moi le fichier qui s'appelle étudiant donc on n'a pas besoin de mettre l'extension comme étudiant.js et directement qu'est ce que ça fait ça importe ce qui est l'objectif c'est d'importer ce qui est c'est dedans dans ce fichier maintenant il ya quelque chose que vous devriez modifier donc je vais exécuter et puis je vais vous expliquer en fait vous allez découvrir donc vous voyez ici on n'aime pas que celui-ci maintenant je fais d'avoir une clé pour rendre les choses plus simples et j'ai dit maintenant exécuté moi le fichier module voilà module au plus grand et j'appuie sur entrer qu'est ce que vous avez vu plutôt les noms des étudiants qui sont dans le fichier étudiant voilà c'était déjà pour que vous comprenez ce qui se passe donc là ça a plutôt exécuté le fichier c'est qu'est ce que je suis dit il déclare un arrêt qui portent trois étudiants de notre position et et puis il fait un affichage dans la console avec cette ligne maintenant nous on l'appelle ici au lieu de l'import et de prendre le contenu et mettre dans cette variable il exécute plus de voir c'était pour que vous comprenez c'est comme ça que ça marche jusqu'à ce que vous voulez explique justement dit exporte moi telle variable par exemple on veut exporter plus tôt que la variable si donc si vous voulez plutôt exécuter le contenu d'un fichier à partir d'un autre fichier donc on veut par exemple exécuter le contenu qui se trouve dans notre fichier étudiant à partir de notre fichier node ds là on le fait tout simplement comme ça et ça va l'exécuter dont on n'est même pas obligé de l'assigner à une variable on peut tout simplement fait ceci et ça va l'exécuter maintenant je le fais ainsi juste pour continuer et aller à la suite maintenant qu'est ce qui se passe lorsque on veut plutôt passer le contenu de ceci à notre variable qui s'appelle personne ici voilà c'est d'où vient encore une autre notion ici donc je vais commenter déjà ceci parce qu'on a plus besoin de ça il s'agit d'eux il s'agit de module on exporte exporte au plurier comme vous voyez et puis c'est égal à quoi disons par exemple ici c'est égal à étudiant bon bref vous pouvez dit exporter n'importe quoi ça peut mettre tout simplement une chaîne de caractère comme ici par exemple donc lorsque dans un fichier de l'ivoire module pour exporter ils attendent à ce que vous spécifiez ce que vous voulez exporter et quand vous le fait lui il exporte à chaque fois qu'on importe ce fichier là quelque part il va passer tous les variables dont vous avez exporté donc sinon on exécute à fait bref rien ne va se passer parce que pour l'instant on a ça va juste l'exporter et garder dans cette variable si nous on dit maintenant l'or on est pour on met le nom de cette variable ici comme vous voyez donc ça va afficher maintenant le contenu qui a été exporté dans cette variable pour tout ceci et on est en train de l'accueil dans la console comme ceci donc je réexécute le code ici je fais un clé donc si je fais maintenant module voilà vous voyez que la personne porte maintenant cette valeur qui a été exporté ici quand jour donc va nous on veut exporter quelque chose comme étudiant pour que on puisse récupérer ceci à partir de notre fichier donc si nous on essaie d'afficher encore vous allez voir que ça va plutôt maintenant nous rafficher la valeur de notre variable qui s'appelle le étudiant comment vous voyez là donc j'espère que vous avez bien compris le principe on peut venir ici on met également les âges et des étudiants ont fait quelque chose comme âge et là juste pour que la chose soit plus claire et on dit par exemple joseph a 25 ans jules à 23 ans et karine à 25 ans par exemple je les connaisse pas danser des âges fictives et là on est comme ceci maintenant on peut bien changer ici et on met âge là on exporte tout simplement à g6 si j'ai rentré exécuté vous allez voir quelque chose c'est plutôt les âges et qui s'affiche maintenant qu'est ce qui se passe parce que vous avez plusieurs variables ici comme pour l'instant juste que ça peut être tellement beaucoup ce qu'il faut faire c'est de passer plutôt ce qu'on appelle le un objet dans ça peut être égal à un objet et cet objet vous déclare vos différentes valeurs ici dont on peut dire et tu nous étudiant ici qui est égal à un objet qui est égal à cette variable ici qui s'appelle âge et là c'est bon ce qui va se passer c'est que si on revient ici ça peut être quelque chose comme âge et étude avec ça c'est le nom de la propriété de notre objet et ça c'est la passe à travers nous les noms de nos propriétés donc si j'ai pas ici et je les exécute cette fois si tu vas voir que personne a fait pour de cet objet qui a été exporté et cet objet porte des différentes valeurs comme ça c'est donc allez on rentre là et on l'exécute bon vous voyez étude et âge vous voyez comment ils sont là donc maintenant ce qui est intéressant ou ce qu'il faut que vous noter c'est que il ya une convention en javascript qui dit si le nom de la propriété de l'objet est égale au nom de la palette de l'objet comme ceci par exemple si on fait là il va se passer de câble ça va bien s'afficher mais vous voyez bien que ici c'est étudiant le nom de la propriété le nom ici c'est étudiant maintenant en javascript il ya une convention qui dit si le nom de la propriété et le nom de la relève la même chose vous pouvez tout simplement mettre une seule fois comme ceci et puis javascript saura que vous parlez à fait d'une propriété qui a le même nom avec le nom de variable le même donc là ça passe également si on l'exécute là vous voyez que ça m'affiche la même chose en fait comme vous voyez donc c'était pour attirer votre attention et puis vous montrer comment passer plus d'un fichier à plus d'une variable et les exporter pour pouvoir les récupérer dans n'importe quel autre fichier donc j'espère que vous avez appris et c'est le même principe si vous voulez manipuler n'importe quel âge et même ici vous pouvez également exporter celui ci j'ai dit cette variable qui s'appelle personne qui prend même déjà des variables qui viennent de qui viennent de d'un autre fichier comme ceci vous pouvez également l'exporter vous voyez ici je peux bien commenter cette ligne mais ici on exporte d'abord les plus ici et ici on les récupère ça veut dire qu'on les importe et puis on n'est pas encore ici sinon on veut maintenant récupérer cette valeur d'un autre fichier comme par exemple le signe ou pas on peut venir si tout simplement je vais commenter juste pour que les choses soient plus claires qui peut on peut venir ici et on dit encore constante si on le verra est content de santé est égale à pour le croire est ici quoi on veut exporter on veut importer le fichier qui s'appelle module parce que ouais c'est comme ça et si nous on dit ici l'oc délit vous allez voir que ça va nous afficher maintenant l'objet personne c'est qui est affecté constitué de ces deux objets donc qu'est ce qu'on a quand l'exécute des fichiers global vous voyez c'est que ça donne donc vous fait un clé et puis dieu j'appuie mais plutôt global ici il ya plus j'ai entré vous pouvez bien voir que ça récupère notre objet comme bien évidemment donc c'était ça le concept nous allons passer à la suite et parler des quelques choses très importante également qu'il vous faut à tout prix retenir donc il s'agit justement de voir comment importer d'autres modules qui sont déjà intégrés parce que ici on pourrait comment importer ou exporter nos propres modules qu'on a créé maintenant nous revient avec plein d'autres modules plein d'autres modules comme je l'ai dit et nous allons passer la plupart des temps à utiliser ces modules là bien évidemment que nous allons également utiliser nos propres modules donc ici je vais vous parler des quelques modules et comment les utiliser pour faire des tâches bien spécifiques dans votre application donc on va commencer par un module intégré qui s'appelle le os qui veut tu qui est un module qui gère ce qu'on appelle le operating system donc les systèmes d'inflation ça vous permet d'avoir plein d'informations sur le système d'inflation et peut-être aller même au delà modifier c'est un truc au niveau du système d'exploitation donc comment ça s'est fait je vais créer un nouveau fichier ici et je vais appeler ce fichier là où est-ce pas forcément je vais bien évidemment utiliser notre fichier qui s'appelle ici au lieu de garder ceci je vais les commenter et je vais venir ici maintenant je vais créer une constante qui s'appelle os et je vais dire c'est égal à pourquoi et cette fois ci je ne je n'espécie aucun chemin je mets tout seulement le nom de mon module le nom du module os dans nos deux s'appellent ou est-ce comme vous voyez là si j'ai fait maintenant l'autre ou est-ce vous allez voir quelque chose s'afficher dans votre console donc j'exécute encore notre fichier module il a j'ai fait tout simplement un trait même vous allez voir ça c'est un off line d'un vidéo c'est représenté par bar slash l et bar slash d def nol et plein d'autres choses les priorités le signal je sais que ça ne suffit pas grand chose ici mais ça dépend de quel type d'application vous êtes en train de développer les constantes maintenant voici quelques trucs que vous connaissez de la version de votre os le optime les usa info dont utilisateurs de votre os les types de votre os total memory tempore d'intrus la relise qui est la version de votre station la plateforme c'est qu'elle pas forme linux marque ou quoi le gros ce n'est bref plein d'autres choses qui est priorité le free memory la mémoire libre il s'agit des rangs points c'est bio l'architecture et plein d'autres choses à travers cela vous pouvez obtenir plein plein de trucs assez intéressant donc nous on va faire un clé et on va revenir ici essayer et fait quand même quelque chose d'utile avec et pour ça je vais faire quelque chose je vais écrire juste une simple phrase qui donne un peu les caractéristiques basiques d'une autre machine de ma machine à fait en utilisant notre module os donc ici je vais d'abord commencer pas dit l'ordre oui parce que je vais l'acheter dans la console et puis je vais utiliser le temple et les trames à mes temps mais partie que c'est si je vais dire ma machine à un système de soins sur quoi donc je passe la valeur mais ici ou est-ce ou est-ce point version je crois bien donc maintenant c'est une méthode vous voyez ici donc passer vous appelez plutôt la méthode avec ou achitecture je passe encore une autre variable qui me permet de récupérer l'achitecture h comme vous voyez là je me dis c'est aussi mes tours avec ou type de système ou est-ce point type vous voyez que le intel c'est de la vie est ce que nous proposons déjà à chaque fois que j'ai fait que je vais aller à la ligne tout simplement pour que les choses soient plus lisibles et puis avec aussi une rame s'il faut le dit du col bien ça va donner quand même ici un kilomètre en bas si je me trompe pas au reste point total memory donc comme vous voyez là ça peut être la version et la version désolé c'est la version de mon de la version du nom pour est un soyez un peu fou donc c'est tout simplement que vous ayez des trucs qui ont un sens c'est la version c'est la revise maintenant si on on exécute ce coup de vous allez voir c'est qu'il va se passer il va s'en charger du haut est de votre machine et puis donner plein de détails vous pouvez bien voir ici voilà ma machine à un ouest pour achitecture sur 4 le type du ténat donc on y va et on exécute ça si je fais là oui c'est d'un autre fichier module 3 voyez ma machine à et windows 10 pro oui ça c'est le système de situation avec ou acheteur 64 bits avec petit peu système windows machin aussi une rame 2 ça c'est la rame total si on convertit ça en giga vous allez voir bien de quoi il s'agit je peux me ramener au delà et vous passez juste une petite fonction javascript qui permettent de convertir les bytes en giga que vous voyez à quoi ça ressemble la version de moi est de 10 et windows 10.0 19 donc soyons un peu faux et transformons ceci en giga bon j'ai dit ok ici comme j'ai dit je vous affiche tout simplement je compte tout simplement le cours d'une fonction qui peut vous permettre facilement de transformer vous vous pas être dans les bits je crois qu'en français c'est la vie en soit bête kilobits et mégabits et voici giga j'ai vraiment du mal à pdc en français donc et ça donne justement ceci donc j'espère que vous m'utilisez un peu du genre qu'est pas fait le principal des mille vingt-quatre minutes des mille vingt-quatre en tête donc et c'est de là qu'on calcule tout ceci c'est juste pour arrondir et ceci c'est pour convertir en entier donc sinon on revient dans notre console de l'autre de la dernière fois il faut falloir qu'il va nous falloir seulement passer celle ci comme un argument à notre fonction et puis il sera comment convertir ça donc la fonction en même s'appelle en vert qu'on veut pas être et qui prend cet argument qui est à fait les l'équipe le kilobyte ou l'est pas être qui représente notre mémoire totale ici et ça devrait afficher quelque chose à un giga parce que ma mémoire est assez pour être affiché à gérard et vous avez découvert lorsque nous avons exécuté la couronne donc allez on rentre dans notre et puis on réexécue la commande dans on dit ma machine à une windows ou à un windows 10 pro avec une architecture 64 bits et pour type système windows mt md aussi une ram de 16 giga donc ça c'est la vente de la machine et la pression donc vous voyez à quoi ça peut servir et comment on peut créer des applications utiles en utilisant ce module os boeuf ça peut faire extrêmement au-delà de ça vous pouvez aller dans la documentation officielle de l'eau pour en aller plus en détail et ainsi de suite mais pour l'instant on va s'arrêter là et on va passer à un dernier module bon et on va passer à un autre module ici il s'agit du module fs fs comme on le dit en anglais et il s'agit effectivement de file system donc allez je vais commenter tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ici et puis je reviens ici plus bas je dis pour utiliser ce module la première des choses c'est des clients constatent que je vais appeler ici fs et je vais dit c'est égal à le croire si vous vous rappelez encore bien et ici on fait tout seulement fs donc c'est intégré avec nous donc pas besoin de le créer on utilise tout simplement donc maintenant cette méthode nous permet de faire plein d'autres choses nous pouvons par exemple lis des fichiers avec nous pouvons lire des fichiers avec nous pouvons également écrit sur des fichiers avec nous pouvons créer des dossiers nous pouvons même supprimer également des fichiers à fait ça fait plein d'autres choses mais supprimer donc on va tout simplement se concentrer sur le boussi maintenant pour l'utiliser pour les des fichiers nous on va c'est tout simplement on va créer quelques fichiers ici déjà dans un dossier qui s'appelle dos et à l'intérêt on va créer un truc que je vais appeler tout simplement fichier fichier 1.js à l'intérêt ici je peux mettre un texte qui s'appelle j'ai pas du js désolé c'est juste des fichiers texte donc on peut changer l'extension du fichier pour un texte ou mettre du plein texte comme encore notre fameux salut les cours et puis ça nous donne ceci maintenant si nous on veut à fait utiliser notre module pour pouvoir interagir avec ce fichier que nous avons appelé fichier ce qu'il faut fait c'est de fs points grid file comme vous voyez là oui enfin ce qu'il se passe c'est que ce richard cette méthode ça prend comme argument a fait deux types d'arguments pour l'instant le nom du fichier ou le chemin avec le chemin du fichier on peut utiliser tout coup notre fichier notre truc absolu comme vous vous rappelez là en disant par exemple final tout coup et puis ça nous ça nous pointe directement vers le blanc du fichier mais ce qui se passe c'est que ça prend également une autre fonction ici qui s'appelle un colbert fonction et ce colbert fonction ça prend comme argument une erreur si nous voulons gérer des erreurs et le reste c'est que quoi on peut vérifier si lors de la lecture de notre fichier il ya eu une erreur donc je l'appelle tout seulement et héros ici deux deux heures pour simplifier la chose mais vous pouvez bien mettre des rêves il faut afficher les rêves donc lors de la lecture du fichier s'il ya une erreur il faut afficher plus vrai mais s'il n'y a pas d'erreur nous pouvons tout simplement fait quelque chose comme l'or et on affiche bien évidemment nos données d'état comme vous savez bien évidemment donc si j'essaie d'exécuter ce fichier ce qui va se passer c'est que mais surtout lorsque j'ai dit ça prend un colbert fonction directement il faut noter que ça veut dire que c'est une méthode asynchrone asynchrone vous dit que ça peut prendre du temps pour pouvoir lire les fichiers donc on ne connaît pas le contenu la quantité du contenu ça peut prendre relativement du temps dépendant de la quantité de contenu de la puissance et de la machine et plein plein d'autres facteurs donc et tout ça cette fonction qu'on part c'est là vous écoutez effectivement le contenu de votre courbe vous dit ok peu importe le temps que ça finit quand ça finit c'est là ça exécute le contenu de cette fonction c'est d'où ici on dit si ça finit des lits s'il ya une erreur et s'affilera et s'il n'y a pas des règles ça affiche le contenu même qu'on pouvait voir ici et si je exécute ceci dans la fonction dans le la console en faisant un clé d'avant ici il s'agit toujours de notre fichier cette fois ci c'est toujours qu'un fichier nous sommes toujours en train de l'écrit dans des fichiers dont je préfère même l'écrit dans son propre fichier que je vais appeler ici ff donc ici le fichier je vais l'appeler tout simplement fs.js je ne veux pas que ce soit d'un dossier c'est ici à l'intérieur que je vais coller ce coup c'est dans ces fichiers bien évidemment que j'exécute ici et puis entre et lise d'état d'artif 1 oui oui justement c'est une heure et ici il fallait passer en fait les détails également donc au coeur il ya une heure et s'appuyer mais s'il n'y a pas de savoir passer à fait les données qui ont été lisent et c'est là où on peut les afficher aussi c'est comme ça donc si on entre là et on exécute encore vous allez voir que bon ça affiche à fait le contenu de notre fichier mais vous allez me demander mais qu'est ce que ça affiche comme ça vous fait 63 6e 6e et tout ça justement la laitue des fichiers des rires en arrière plan ça se passe ainsi maintenant si nous voulons l'affiché de telle façon que lui même peut reconnaître il va falloir combattir ces données là étant donné que c'est du street on peut tout simplement mettre quelque chose comme ça et c'est une méthode déjà marqué qui va combattir les bouffeurs les balles et d'à l'instinct quand on voit ce que vous voyez là c'est un bain d'état donc si nous on revient là c'est notre clé et on est vous allez voir je veux dire on est depuis notre fs vous allez voir maintenant le contenu et 10 points des fichiers ou désolé 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 vous voyez c'est qui s'est affiché c'est moi le problème c'est parce que je suis à mes lieux de contenu de mon fichier même il s'agit de ce fichier par contre on voulait ni le contenu des fichiers ce qui s'appelle fichier un contexte donc bien évidemment qu'est ce que je suis fait donc bien évidemment ici il s'agit de passer là à partir du répertoire pour l'enquête et le fichier si on entre dans le dossier c'est dans le dossier là on cherchait un fichier qui s'appelle fichier un point texte vous voyez là c'est fichier mais j'ai nommé plus c'est un fichier comme vous voyez donc ça va pouvoir ni le contenu des fichiers à l'écran là et on réessay vous voyez ça lui est donc bien évidemment il s'agit de ce qui est ici à l'intérieur donc si vous regardez bien comme je l'ai dit ça va pouvoir récupérer ça dans son fichier et puis ça peut prendre relativement quelques temps c'est cette fonction à fait c'est ce qui prouve que cette fonction est à 5 ans donc quand ça prend l'intérieur en quelques temps ou lui le fichier si dépendant de la puissance et plein d'autres facteurs ou quand lors de la vie et ça passe le vrai et on a fiché la rue que lui réussit parce qu'on vérifie initialement s'il n'y a pas de rêve et cette ligne c'est justement ces données qui ont été passés si la lecture s'est bien passé et puis on a fait ça on convertit un stream pour que ce soit quelque chose de visite voilà c'est comme ça qu'on lisait un fichier avec nos entusants sont d'une fs pour écrire sur un fichier maintenant je vais commenter que simplement c'est cela on revient ici et on dit quelque chose du genre elle est comme vous voyez là et ce fichier et cette méthode également s'apprendre le chemin du fichier en question dont on veut écrire dessus ici c'est le fichier un point texte et comme deuxième paramètre s'apprend le contenu de ce qu'on veut écrit dedans donc nous elle est écrite donc voilà ça et comme troisième argument c'est notre combat fonctionné et ce qu'on voit franchement cette fois-ci lors de l'écriture il peut y avoir une durée et là on veut en connaître ici heureux comme je vous ai dit j'ai changé maintenant et j'ai dit if erreur on affiche l'heureux dans la console en disant heureux donc comme j'ai dit c'est une valeur et s'il n'y a pas d'erreur on peut tout seulement afficher dans la console en disant écriture du fichier dont j'ai faim d'abord ceci du fichier avec succès voilà voici le cours qu'il faut pour écrire dans le fichier ça prend premier argument le nom du fichier dont on veut écrire à l'intérieur et des arguments le contenu du fichier dont on veut écrire et le troisième argument c'est le combat fonctionnement que on peut exécuter ce qu'on voudrait exécuter si l'écriture s'est bien passé donc et ça prend relativement quelques temps pour écrire et c'est justement ici à l'intérieur on exécute le code une fois que tout est bien écrit donc on va dans notre thème on réexécute le code écriture du fichier avec succès sinon on entre dans le fichier 1 on va bien évidemment que le contenu a changé une nouvelle texte a écrit donc vous voyez c'était d'abord ça nous approuve maintenant c'est le texte à l'écrit c'est bon donc on va aller à la suite qu'il s'agit de créer un dossier c'est aussi simple que fs mais que d'un truc si vous vous rappelez moi j'utilise énormément ceci donc je veux créer mon répertoire où je veux créer un répertoire dans le répertoire courant et je vais rappeler ça à 7 maintenant si tout se passe bien je peux passer une à vos fonctions je mets encore une coloire fonctions où je vais bien évidemment vérifier s'il ya eu une erreur que j'affiche l'heure et lors de la création du dossier maintenant si tout s'est bien passé on peut tout simplement signaler ici que de s'écrier avec succès comme vous voyez donc ce qui va se passer on va exécuter vous allez voir que ça va bien marqué là de s'écrier avec succès et si nous on rentre dans notre répertoire courant on va voir qu'il y a un nouveau dossier qui a été créé voilà je fais ça ouais de s'écrier avec succès si nous rentrons voici le dossier qui a été bien créé avec succès et c'est justement comme ça qu'on crée les dossiers maintenant et imagine qu'on est encore la même chose comme ceci dont on veut créer un dossier qui existait déjà ils disent ça c'est une heure maintenant donc c'est cette pratique qui vient de s'afficher il s'est rendu compte que le dossier existait déjà maintenant si vous voulez écrire pour le plus intelligent et vérifier d'abord si le dossier existe avant de l'appeler vous pouvez tout simplement utiliser une autre méthode qui s'appelle désolé pour ceci qui ne fait que s'afficher vous pouvez d'abord vérifier cela en train if fs.existe c'est donc ça c'est une méthode qui permet de vérifier si un répétois quelqu'un qui existe donc on veut vérifier si le dossier à 7 existe vous voyez ça va vérifier s'il y a déjà un dossier qui s'appelle à 7,6 ça va le tourner trou et tout ce qui est ici à l'intérêt fasse effectuer maintenant donc on peut mettre un autre coup ici à l'intérêt voyez vous que notre dossier et c'est déjà et justement ça va essayer de le créer ce qui n'a pas de sens donc il faut que ceci s'exécute seulement au cas où celle ci n'existe pas dans au cas où et pour le fait on peut juste négat cette cette logique qui veut y vérifier si le fichier existe tu tue le ceci pour qu'une équipe ça donc ça devient force et si ceci retourne en force le contenu s'exécutera mais si le dossier existe tu vas retourner s'il de c'est n'existe pas celui ci va juste une force plus le foncé ça va dévenir trop et puis ça fait que l'expression est frais et le côté à l'intérêt de notre if statement ou de notre condition il va s'exécuter donc ça c'est une logique c'est du javascript si vous ne connaissez pas s'il vous plaît allez vous à vous vous ressourcez d'abord sur les bases du javascript avant d'y revenir c'est donc si nous on est que maintenant bref rien ne s'est passé parce que le dossier existait déjà mais si je supprime le dossier et je vais essayer vous allez voir que ça va devoir créer encore voilà que c'est crié avec succès non si j'ai réussi ou rien parce que le dossier c'est à dire imaginez que nous on veut mettre camé s vous dit au cas où le dossier existait déjà il faut supprimer vous voyez juste pour vous apprendre donc dans ces cas on dit s vous dit si le dossier existait déjà fs move d'un recruté c'est une autre fonction qui s'appelle tout à l'écriture et se remouer d'art et vanille pas prendre comme argument le dalle tu mets même à enlever ici on à 7 et puis notre fameux corps par fonction qui prend une erreur et puis donc ça donne ceci si tout se passe bien on peut seulement copier pour gagner un temps on dit sur le dossier supprimé avec succès voilà ce qui se passe c'est que si le dossier n'existe pas sacré ici si on essaie de supprimer ça n'existe pas si on essaie d'écrit donc si on lance la méthode si ça existe ça va supprimer mais si ça n'existe pas ça va créer donc allez l'entrée ici on l'exécute dossier supprimé avec succès parce que bien évidemment le dossier externe de s'écrier avec succès dossier supprimé avec succès dossier créé avec succès donc vous voyez bien que celui-ci marche et si on supprime vous allez bien voir que ça supprime dossier supprimé avec succès il n'y a plus le dossier à cette ici voilà je crois que vous avez bien appris et ça reste une dernière chose que nous allons aborder ici comment supprimer un fichier vérifier si un fichier existe en supprimant donc arrête pour supprimer il faut d'abord vérifier si le fichier existe c'est ce que je voulais pas dire donc on va utiliser notre méthode qui s'appelle fs existe 5 disons on crée notre deuxième fichier ici que je vais appeler le chier deux points texte voilà c'est ça que je vais supprimer je ne mets rien même à l'intérieur si je veux parce que c'est pas important on veut supprimer quel fichier un fichier qui s'appelle d'or slash fichier deux points texte si le fichier là existe si ce fichier existe ensuite et pour supprimer on utilise fs point link c'est une méthode qui s'appelle fs point link et dans cette méthode cette fois ci on va essayer de passer le chemin de notre fichier donc on veut supprimer donc on veut supprimer ces fichiers si tout se passe bien voilà allez désolé je vais cacher comme si tout se passe bien on vérifie et on dit héros lock héros maintenant s'il n'y a pas d'erreur on peut naturellement supprimer notre fichier et signaler que fichiers supprimer avec succès qu'est ce qui se passe on vérifie d'avoir si le fichier existe si le fichier existe on peut la supprimer mais si ça n'existe pas qu'est ce qu'on veut dire on peut tout seul lundi le fichier que vous voulez supprimer n'existe pas donc moi je vais utiliser des parties ceci pour éviter ce problème déjà qu'ils s'affichent voilà le fichier que vous voulez supprimer n'existe pas donc si on exécute ce cours vous allez voir que tout va bien se passer mais initialement je vais d'abord commenter ceci pour éviter les problèmes de ceci marche ceci ne marche pas j'espère que le son est bon allez dans notre terminal on dit pas d'un fichier supprimer avec succès il s'agit de quel fichier il s'agit du fichier 2 maintenant si je réexécute encore vous allez voir le fichier que vous voulez supprimer n'existe pas parce que bien évidemment le fichier 2 n'existe plus donc c'est un peu ça et si on exécute encore notre fameuse commande donc j'espère que vous avez appris beaucoup ici il ya une dernière étape et c'est une notion un peu plus avancée il s'agit de comment gérer des fichiers qui sont plus lourd vraiment désolé désolé pour le bruit du fond c'est des trucs que c'est hors de mon contrôle je ne peux pas faire grand chose et je ne peux pas ne pas continuer avec le tuto donc je parlais dans des fichiers je parlais donc de comment gérer les fichiers qui sont assez lourds par exemple imaginez vous avez une vidéo youtube qui du 5 heures du temps voire même peut-être 10 heures de temps ces gens des fichiers peuvent aller jusqu'à 10 gigas imaginez que vous voulez faire une lecture sur ce genre de fichiers ou écrits dans ces gens de fichiers bien évidemment comme je vous ai dit c'est une fonction asynchrone ça va prendre énormément du temps pour le fait énormément du temps et pour ça il ya d'autres façons de gérer ces cas avec nous et d'où viennent la puissance de nous parce que vous voyez la majorité des applications de streaming comme les netflix les youtube et plein d'autres applications de streaming comme même des vidéos et des audios et autres types de gaming nécessite ces gens de deux concepts qui va pouvoir dit le contenu un choc choc vous dit un petit petit quantité un morceau et pour ça il faut utiliser une concept ou un concept de fs ici de ce mot de fs qui s'appelle le stream 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 et quand vous pouvez bien imaginer comme j'ai dit vous pouvez constater ici que j'ai créé un nouveau fichier appelé c'est extrême point gs et j'ai également ajouté un fichier ici appelé dans notre temps quoi dans fichier 3 et j'ai ajouté tellement de contenu presque humilier ou c'est un millier de lignes de code de texte pour rendre le fichier un peu quand même lourd et grand pour qu'on puisse mieux simuler comment l'extrême marche donc je vais également cacher encore cette section de gestion des fichiers et la première des choses cette fois c'est encore parce que nous on va manipuler notre module qui s'appelle fs on recommence déjà par l'importé encore et si vous pouvez bien voir c'est encore là maintenant comme je vous ai dit on veut comme ça voir comment utiliser les streams de la fête comment utiliser la météo de stream de notre module fs donc pour ça on va commencer par lit d'abord notre grand fichier 3 la sous forme de l'extrême et donc je vais appeler une constante et ici stream et stream et s'apprennent ici comme argument l'extension à fait le fichier dont on voudrait les vous rappeler je vous ai montré qu'il ya un fichier qui s'appelle le fichier 3 fichier 3.txt et bien évidemment ça prend à fait un autre désormais que moi mais je vous montre pas ça maintenant je pense que nous y reviendrons là ce qui va se passer c'est que après avoir déclaré votre créer leur extrême est stocké dans l'autre constante stream et ce qu'on peut faire maintenant police à ce forme de stream c'est de venir ici et on distribue et d'autres on qui est à fait un événement et ces événements prend deux admins l'événement le même sous forme de stream comme ça et puis un colloir fonction qui va s'exécuter quand tout s'est bien passé donc ici j'ai dit tant qu'il ya des données dont on streaming un à ce faire à ce déat d'état on appelle ça l'action comme j'ai dit récemment les gens représentent tout simplement une sorte de 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 quantité bien réduite de données donc on dit en stream et donc en au fur et à ce que ça donne aussi stream et ces fichiers tant qu'il ya des données il faut passer les différents chocs maintenant les différentes chocs vont à fait s'afficher ici on peut les afficher maintenant dans la console comme peut-être l'or et on dit ici tchoc vous voyez cette chose représente à fait les morceaux des données qui sont transférées à une dévalle bien définie mais sous forme de morceaux très très petit pour rendre la chose plus intéressant comme vous avez l'habitude d'extrême et la vidéo youtube que ce que la vidéo pèse même 10 giga vous allez pouvoir le voir très tranquillement parce que le concept est très simple ils font ce qu'on appelle l'envoi un morceau et puis il ya un truc au niveau d'une navigateur qui s'appelle le bouffe donc qui affecte ils sont en train de passer chaque stream ça que tchoc pour acheter dans le bouffeur dans ce bouffeur c'est un peu comme si on dit peut-être prendre une petite quantité chili donc on ne vit à quel moment donc ça tant qu'il ya les données ça passe un petit morceau comme ça et puis on peut lire ce petit morceau donc c'est si à l'intérêt qu'on ajoute la méthode qui va vie nos vidéos youtube à chaque fois qu'il ya un petit morceau sali à chaque fois qu'il ya un petit morceau sali 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 et maintenant ce qui s'est passé avec youtube c'est que ça passe ces petits morceaux en un intervalle étant de telle façon que avant que la vidéo ne finisse de lire un morceau une autre et notre morceau a été déjà réajouté dans le bouffeur et c'est pour ça que tu vas voir la lecture continue et sans parler de compte qu'en fait c'est en train d'envoyer un morceau un petit petit morceau la vidéo à toi donc c'est un concept très très puissant très très puissant que vous ne pouvez l'imaginer si vous pouvez créer des applications et fait ce genre d'application de streaming nécessite beaucoup d'efforts pour d'autres langages mais cette particularité du javascript d'où les gars ont même pensé à créer nous parce que javascript initialement est asynchrone c'est ça qui a permis qu'on puisse vraiment exploiter ces gens d'efforts là et comme vous pouvez voir maintenant ici à chaque moment on affiche un nouveau champ maintenant si on rentre dans notre navigateur d'un autre commande line on essaie de faire un clair ici et on exécute notre fichier c'est que j'ai appelé sa stream ouais j'espère que c'est bien ça voilà vous pouvez voir que ça lui le contenu de l'affiché en plusieurs bouffeurs comme vous voyez ici le premier street junk des gens troisième john quatrième john ainsi de sud ainsi de sud ainsi de sud jusqu'à jusqu'à il y en a quelques gens donc ça devient très intéressant mais dedans imaginez que nous voulons peut-être l'affiché sous forme de texte même les gens clats au lieu de les afficher sonne de bouffer ici comme vous voyez là comme vous vous rappelez il faut utiliser l'amitié de tout stream pour convertir nos binaries là parce que je vous ai dit les gens ou les bouchers s'ils représentent le le contenu un bain et donc ça va devoir pouvoir convertir ça en texte maintenant heureusement pour nous le contenu de ce fichier c'est du texte même si c'est des vidéos en disant cette méthode point texte comme ça ça n'a pas de sens je vais vous montrer par la suite comment faire pour que ce soit plus cool donc là si on réexécute vous allez voir quelque chose ça a plu le contenu des milliers de courbes c'est maintenant cette fois ci assez 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 beaucoup ce format du champ maintenant si vous voulez vraiment voir parce que je sais que là c'est un peu bizarre ça se voit pas très vite mais je peux vous montrer quelque chose est ici si on met quelque chose peut-être nouvelle ou ces nouveaux morceaux morceaux de cours de contenu quoi et là à chaque fois qu'il ya un nouveau morceau ça affiche d'abord ceci parce à chaque fois qu'il ya un nouveau temps de contenu s'il va s'exécuter dans sa fille d'abord ceci pour que vous puissiez voir comment c'est après de se discerner les différentes choses sinon on rentre et si on fait un clair et on réexécute ce qui va se passer c'est que si vous regardez bien vous allez voir qu'il ya un choc au moins quelque part qui dit nouveau choc j'espère que je n'ai pas trop vite pour que vous puissiez voir bien évidemment comment je crois que je suis en train de dépasser déjà la partie intéressante désolé si mais si on défile bien on peut bien voir de quoi j'ai pas j'espère qu'on aura la chance de tomber quelque part où il ya un nouveau choc nouveau mensonge comme je l'ai mis pardon 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 c'est compliqué rien on ne revient pas on n'a pas la chance donc c'est un peu ça mais le principe très très intéressant et peut-être vous n'avez pas voir la puissance mais je vous ai dit que c'est une fonctionnalité assez puissante donc allez on n'a pas eu la chance de tomber sur ça mais je sais que à chaque nouveau choc ça affiche d'abord ceci maintenant si nous on veut faire quelque chose d'intéressant par exemple le voir comment écrit dans un fichier très large sous forme de stream on doit devoir créer un autre truc ici et on peut appeler ça par exemple l'instrui et je dis ici c'est toujours une fonctionnalité de notre module fs create right stream comme vous voyez ça me propose même déjà mais donc avant de finaliser ça désolé désolé je dois devoir vous montrer notre deuxième argument ici donc je commande un peu la ligne si j'ai finalisé donc au lieu de passer ici tout ce truc après avoir récupéré chaque ton il peut arriver que c'est des vidéos et à ce moment qu'on veut dire ce qui ne va plus avoir de sens donc nous pouvons tout simplement passer un deuxième argument ici et ce deuxième argument représente quelque chose qu'on appelle le coding et danser une colline on peut utiliser ici utf ou n'importe quel encodage selon vos types de données comme vous pouvez bien voir l'autre deuxième tixi va permettre que ça retourne le contenu un choc mais au format de du contenu initial donc ici c'est du tel savoir le trésor si c'est des vidéos ça va le tenir des vidéos donc si nous on réexécute la même fonction on aura bien évidemment la chance de tomber vous voyez ça redonne exactement la même chose et je profite pour regarder si je peux avoir la chance de tomber sur nos différents chocs oh là 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 pourquoi c'est si compliqué pas mais c'est ça oh putain donc allez je crois que voilà pendant le moment il s'agit de ça vous voyez ça c'est un beau temps qu'il est là on peut voir qu'un changement représente une quantité importante je crois que c'est quelque chose de tout ici voilà donc bref nous on a eu quand même la chance de trouver ça maintenant on revient à mon temps et on voit comment écrit du contenu sous forme de choc comme j'ai dit on rentre toujours dans notre fichier on vous écrit maintenant ou écrit dans un autre fichier qui s'appelle fichier 4 pour intéresser ma chaîne donc on veut écrire un fichier très lâche maintenant ce qu'il faut comprendre c'est que nous on veut peut-être lire à partir d'ici et écrit dans ce fichier qui s'appelle fichier 4 ça va devoir créer le fichier et écrit à l'intérieur j'espère bien que c'est le cas donc si je reviens là je mets l'e-string de right il ya une fonction qui s'appelle de brad et météo d'oreille et qu'est ce qu'on écrit en écrit à fait les gens désolé voilà et à chaque temps on écrit ici sous forme d'estime dans ce fichier donc je vais essayer de revenir là et exécuter encore la retour dans notre fichier ce qu'il faut retenir c'est que ce fichier 4 a été créé et bien évidemment le fichier 4 n'a rien comme vous tient comme vous voyez là non mais nous on peut également le fait pour rendre la chose plus intéressant en étant lire comme le stream on va être on est toujours quelque chose aussi pour pouvoir rendre la chose plus intéressante si je rentre ici si je rentre ici je voudrais copier tout seulement ceci parce que j'ai généralement du mal à voir ce par cela sur mon plavier donc c'est histoire de récupérer ça et on met un peu du texte ou dit nouveau stream tchonk tout simplement en anglais pour que ça ne me casse pas trop la tête et donc vous voyez à chaque fois ça va d'abord aller à la ligne et ça va écrire ceci ça parle à l'année ça écrit ceci mais tout ça ou d'un autre fichier qu'on a spécifié ici notre fichier 4 donc il faut qu'on supprime d'abord le fichier que ça puisse se écrire facilement sinon ça va dire le fichier existe déjà et donc si je supprime là et je réexécute la commande donc ça a fini de réexécuter si mon nouveau notre fichier 4 vous voyez nouveau tchonk et si on défile à bien à quelque part on va encore avoir un nouveau tchonk comme vous voyez ici comme vous voyez vous voyez ici ainsi de suite donc c'est un peu ça comment nous pouvons écrire sous forme de stream et c'est très très cool très intéressant et il ya une façon de le faire très rapidement que je n'ai pas montré jusqu'à présent mais c'est juste au cas où vous vous achetez des détails vous voulez vraiment très tous les points donc directement lit un grand fichier écrit dans un autre camp fichier en ce moment on commentait un peu les deux lignes si on laisse le fichier qu'on veut passer en lecture et le fichier qu'on veut écrire et on fait tout simplement streamer pour on parle donc c'est quelque chose c'est une méthode très important et on veut pas que ça et passez vous aussi naturellement que streamer et passer dans le pain qui est ce fichier doit il va pouvoir ni à partir de ce fichier écrit dans ce fichier sinon on réexécute attendez je vous montre des choses j'appelle ça fichier 5 et vous allez voir que ça va créer un dernier fichier 5 et puis il s'agit de ce fichier écrit tout ce qu'il est dans le fichier 3 à l'intérieur de ce fichier 5 donc sinon on entre là on exécute automatiquement tout s'est bien passé parce que pour l'instant il n'y a plus rien d'autre qu'on était en train d'écrit dans la console parce que d'autres vont se dire mais pourquoi ça tout simplement exécuter sans bien faire mais pour savoir si tout s'est bien passé il faut vérifier s'il y en a un fichier 5 comme celui-ci et ici à l'intérieur ça bien évidemment réécrit les mêmes mille deux lignes de texte à l'intérieur de notre fichier 5 voilà c'est bien évidemment ça et c'est une puissance qui n'a pas de nom mais surtout nous avons presque fait le tour des bases que l'on voudrait faire ici dans ce train du tout j'ai c'est qu'il n'a pas été assez long et surtout que vous avez beaucoup appris n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir la chance d'être à jour ou d'être notifié à chaque fois que nous mettons à jour que nous mettons en ligne des contenus aussi des qualités comme celle ci voilà donc pour un prochain tuto je pense que nous allons attaquer toujours un autre module mais cette fois ci il s'agit de du module appelé http et ce module http vous permet de créer des serveurs et fait la gestion http de votre application donc stay tuned et salut 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 encore les pros bienvenue dans cette cinquième vidéo consacrée à node.js aujourd'hui nous allons parler d'un concept très important bref il s'agit de comment créer notre serveur nous et pour cela nous allons parler de quelques concepts qui sont très importants que vous comprenez bien même avant qu'on ne commence c'est très vrai que j'en parle souvent trop de ce concept qui est le concept client serveur donc lorsqu'on parle de client serveur c'est tout simplement qu'une sorte de communication entre votre application qui est divisé généralement en deux parties une partie presque fontaine qui est dans votre navigateur et une autre partie qui est dans le serveur depuis un ordinateur plus puissant donc bref bref ici vous allez être surpris voilà ici les applications nous deux ont complètement une approche très différent pour faire s'exécuter donc contrairement aux autres langages comme php ou peut-être du java qui ont les propres serveurs par exemple apache et ton cadre et tout ça et plein d'autres langages et ainsi même ici dans nos deux nous avons la possibilité de créer notre serveur par nous donc et c'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo donc si vous êtes nouveau ici dans la chaîne je vous exhorte à vous abonner vous aurez cette opportunité de recevoir toutes les nouvelles vidéos à chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo et c'est très important également que vous laissez des pouces bleus ça veut dire que vous liker des vidéos pour en fait de battre les recours des moteurs de youtube pour que nos vidéos puissent être en avant et c'est vite davantage notre communauté francophone donc c'est très cool et aujourd'hui je vais vous expliquer de quoi il s'agit à la base quand vous avez contre c'est le nom de vous pouvez voir ici le client qui est votre navigateur vous entrez une adresse quelconque comme par exemple bipro point fr directement ce qu'on appelle une requête ou une demande d'une façon plus simplifiée est envoyée à votre serveur non qui réside ici et ce c'est le nom de prendre justement la peine de traiter ce qu'on appelle votre requête et puis ils retournent une réponse donc par exemple vous voyez ici sinon on saisit l'adresse dépôt point fr notre cv nous va traiter et puis nous retourner et sorti des pages html css et javascript prof une page web avec toutes ses composantes qu'on pouvait voir ici et votre navigateur va dans l'affiché et c'est comme ça ce qu'on appelle la communication entre votre client et votre serveur maintenant ce concept utilise quelque chose de très pertinent dont nous allons parler ici à fait pour qu'ils puissent s'entendre bien ils doivent utiliser ce qu'on appelle un langage pour communiquer donc vous savez nous les humains pour que je puisse faire cette vidéo et que vous comprenez bien il faut que nous ensemble que nous puissions parler français pour que je parle à quelqu'un qui comprend anglais je dois m'exprimer en anglais en espagnol et ainsi de suite donc pour qu'un client puisse communiquer avec un serveur ils utilisent généralement un langage que d'eux ils comprennent bien et ce langage s'appelle le protocole http un protocole http et ici note nous offre un module très intéressant qui nous permettent de le faire et j'espère que vous rappelez des modules dont nous avons vu dans le tuto précédent si vous n'avez pas encore vu ce tuto précédent allez rentrer et regarder la vidéo sur les bases de notes avant d'y revenir ici voilà donc et justement qu'est ce qui se passe pour que vous accédez à votre application vous tapez généralement ce qu'on appelle le nom de domaine donc on dit pro point fr des propos comme google.com facebook.com youtube.com et puis quand vous finissez dans des saisis cela quelque chose se passe et puis vous vous obtenez le résultat mais ce qui se passe en réalité c'est qu'il ya des concepts importants à maîtriser ici il ya ce qu'on appelle l'adresse ip et l'adresse ip en principe représente l'adresse de votre machine une fois connecté sur internet donc qu'est ce que ça veut dire par exemple si je vous envoie un message au whatsapp maintenant ou un message sur facebook ce qui va se passer c'est que je l'envoie peut-être à vous et puis ce n'est que vous qui allez recevoir cette image ce message védé mais en principe c'est parce que lorsque j'envoie le message je dois pouvoir définir votre adresse pour que le message puisse être destiné rien qu'à vous et pour cela les machines une fois qu'ils sont connectés sur internet ils ont ce qu'on appelle une adresse ip et cette adresse est une sorte d'identité unique qui identifie chaque ordinateur connecté et pour cela c'est le cas pour vos clients qui communiquent également avec des serveurs donc la plupart des temps si il s'agisse d'un serveur on parle des hosts donc c'est ces gens dans la tête jouent qui est connecté sur internet avec son adresse sp mais en dehors d'être connecté tout simplement comme votre date et que vous êtes peut-être de regarder ses vidéos avec lui il a également cette capacité de pouvoir gérer des requêtes donc et pour ça il y a également un autre concept très important que vous puissiez comprendre qui est ce qu'on appelle les noms de domaine que nous les humains on retient le plus facilement donc si vous vous regardez ces différentes adresses ici ce sont juste des chiffres relativement longues longues ou courtes et généralement c'est trop difficile pour vous déméditer si on vous dit par exemple pour accéder à bipro.fr vous devez retenir cette adresse et chaque fois vous partez dans votre navigateur vous mettez cette adresse 172.16.25.34 et puis vous appuyez sur entrée pour accéder à bipro maintenant les gens ont pu créer d'autres organismes qu'on appelle les domaines registrants et ces domaines registrants ou les rues je sais pas on appelle enregistrer des domaines où les 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 aux relations qui servent de de registrer des domaines où ils prennent la peine de pouvoir prendre chaque adresse ip et le match donc et le lié avec un nom de domaine ça c'est pour nous les humains à retenir comme google.com comme facebook.com comme bipro.com comme bipro.fr comme youtube.com et puis à chaque fois que vous voulez accéder à cette adresse qui est à fait l'identité de telle application ou telle machine il va falloir pouvoir saisir tout simplement un nom très facile qui est le nom de domaine en fait j'espère que vous avez compris le concept c'est hyper intéressant que vous comprenez ça et d'ailleurs comme d'habitude je prends toujours la peine de me rassurer que je l'explique le mars pour que et de la façon la plus simplifiée pour que vous puissiez comprendre maintenant quand c'est c'est du pro point fr dans votre navigateur ici ce qui se passe c'est que il ya tout un protocole hdp oui bien évidemment qui se sert de plein d'autres choses pour pouvoir matcher à l'adresse qui correspond en principe à votre ordinateur maintenant vous allez dit non pas à mon ordinateur plutôt à bipro.fr maintenant à cela vient justement quelque chose d'en preuve que si tout se passe bien qu'un match votre adresse ip il retourne le localiser un principe le serveur host qui va traiter la requête et puis il retourne à une réponse qu'on pouvait bien voir ici mais qui tend de là il est donc temps pour nous de pouvoir créer une série parce que nous avons trop pas les théories donc et comme je vous dis toujours la pratique c'est la mère et la programmation je crois que c'est un concept que j'ai créé la pratique c'est la main et la programmation comme on dit souvent la répétition c'est la main des sciences ah 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 on le tourne dans notre éditeur de texte est ici et puis je vais créer quelque chose que je vais appeler ici leçon 5 et puis dans ma leçon 5 je vais créer un fichier ici que je vais rappeler serveur.js mais ça peut être n'importe quel nom vous pouvez nommer votre serveur comme vous voulez comme bon vous semble donc j'ai clé ici pour cacher mon menu et puis je vous montre comment le faire vous vous rappelez que nous on a vu comment créer quelque chose à fait gérer les moduliers et ici on va utiliser encore les modules intégrés des noms qui s'appelle http donc je vais appeler ici htp ddp qui est égal à le croyant comme vous le savez bien et puis je mets là http maintenant quand nous l'avons ici tout ce que nous pouvons faire c'est d'utiliser ce module pour créer un serveur c'est aussi simple que j'ai dû dire http.create sera et puis ben c'est tout maintenant je ne veux pas le fait tout simplement comme ça je veux toujours sauvegarder ça dans une variable pour que ce soit plus cool et peut-être qu'on puisse l'utiliser consécutivement dans notre application donc lorsque j'aimais constante c'est vrai est égale à http point crier ce qui s'est passé que ça attend à ce que je passe en allemand et cet argument parce que la création du serveur peut prendre relativement quelques temps et bref nos deux a beaucoup cette puissance de la synchronicité qui veut dire les choses peuvent être en train de se faire et si ça prend un peu de temps ça peut être en train de faire d'autres choses en attendant que celui qui prend plus du temps finissent de se faire avec d'accomplir sa tâche et une fois que c'est fini le colbert franchement qui est bien évidemment cette fonction qui est ici à l'intérieur et attendre à la création de notre serveur puisse s'exécuter donc lorsqu'on a engagé ceci si le serveur finit par s'est créé avec succès justement cette fonction va s'exécuter donc ici par exemple on dit si tout se passe bien dit tout simplement dans la console que pourquoi pas dit tout simplement dans la console que serveur serveur nous venons de recevoir une requête j'espère que c'est quelque chose de ce genre maintenant beaucoup on puisse bien gérer ici lui quand c'est démarré le serveur est prêt et il est en train d'écouter des requêtes maintenant ce qu'on voit franchement prend un paramètre de tuer une requête qui peut être en train de venir et et puis il peut préparer une réponse donc pourquoi pas mais c'est juste trois trois lettres comme ça une requête pour gérer toutes les requêtes qui tiennent que ce soit des guerres qu'elle dépose ou de quoi quel type de requête on peut les récupérer ici dans notre cv il fait n'importe quoi par exemple une requête pour accéder à la part d'accueil c'est à partir de ces requêtes qu'on saura qu'elle a elle a été saisie au niveau de notre client et ainsi de suite et ainsi de suite maintenant quand nous finissons cela il ya une réponse il va falloir que tu n'es une réponse et on j'ai ça avec cet objet également qui est passé dans l'autre combat franchement mais c'est pas tout quand le cv allumé on devrait pouvoir lancer quelque chose qu'on appelle le serveur désolé serveur point listen ici parce que quand notre cv là il va falloir qu'on puisse lui dit écoute l'application écoute toute requête qui vient dans telle application cette application a besoin donc cette méthode qui s'appelle les 5 qui est en train d'écouter prendre trois par trois allemands le premier allemand c'est ce qu'on appelle le bord et généralement le port ici représente à fait l'adresse de notre application d'un autre cv il va vous expliquer ça un peu plus clairement lorsque je vais retourner dans les présentations donc et comme des hommes à demain ici il prend ce qu'on appelle le nom du domaine de notre serveur je vais vous expliquer ne vous inquiétez pas et comme troisième argument il prend ce qu'on appelle un colbert franchement le colbert franchement décider si tout se passe bien si le cv est en train de bien écouter avec si le cv démarre et commence à être écouté nous pouvons faire quelque chose est ici comme nous pouvons dit tout simplement de serveur de marée et du port voilà qu'est ce que ça veut dire ici notre port ici c'est quelque chose de très très pertinent qu'il faut que vous compreniez à tout prix donc je retourne dans mes présentations pour vous expliquer bien de quoi il s'agit donc lorsque nous finissons de créer notre serveur il ya des concepts comme j'ai bien dit local rousse et le port cv qu'il faut comprendre ne sont pas ici de local rousse ça représente tout simplement le nom du domaine de notre cv mais dans notre marché vous savez quand nous sommes dans un vrai nom de domaine qui en ligne on parle de plus profond comme ceci point ceci c'est là pour cela mais si nous sommes dans notre propre magie on parle tout simplement de local rousse et ce local rousse comme vous pouvez bien voir c'est une sorte de loupa qui qui matche avec une certaine adresse par défaut définit comme 127.0.0 point et cette adresse c'est l'adresse de notre machine qu'il n'aimait pas c'est la tête d'une autre machine même quand elle n'est pas encore connectée sur un terrain donc c'est justement le nom de domaine local rousse qui matche cette adresse voilà maintenant lorsque nous parlons des ports serveurs oui si je vais parler des ports serveurs comme nous avons spécifié pour notre serveur n'aurait ici 3000 le port serveur présente le numéro du programme dans notre serveur donc notre machine à fait ou par exemple vous savez chaque application qui se connecte sur internet doit pouvoir avoir une adresse par exemple lorsque vous mettez l'adresse ip de ma machine et vous voulez accéder par exemple à scan il va falloir spécifier que à partir de cette adresse qui est comme l'adresse de votre maison aller dans des chambres et c'est en ce moment que les ports représente à fait comme les portes de chaque chambre et c'est dans des chambres qui a votre accès dans des chambres qui a un skype c'est dans des chambres qui a à l'optim et ainsi de suite donc toutes ces applications ils sont résistent dans une seule machine qui a une seule adresse ip et mais chaque application ici à un port bien spécifique qui permet de se connecter sur internet et justement pour notre local fousses notre cv que nous avons ici nous on a décidé que le port c'est trois minutes ça peut être différent de 3000 vous avez déjà exécuté des applications de la ravelle vous voyez que le par défaut la velle s'exécute au port 8000 mais par défaut au skate la plupart des temps utilisent aussi le port 80 mais si vous n'êtes par défaut également sur votre cv apache il s'attend à ce que votre application c'est top et puis apache utilisé pour 80 également pour servir votre domaine qui est liée ou qui est continué dans votre cv apache bref ne vous envoyez pas avec ce qu'il faut retenir c'est que le port d'une autre application nord ici qui spécifie à fait là où est résidée notre aviation dans notre adresse ip 127.0.0.1 ce port c'est trois donc j'espère que vous avez bien compris le concept donc si je retourne maintenant ici dans le goût vous allez voir que tout est clair maintenant ce qu'il faut retenir ici c'est que voici brièvement notre application ou qui a créé un serveur donc on importe d'abord le module http en jugement dit pour créer un serveur où ça prend comme argument un colbert fonction et ce colbert franchement aussi comme argument une requête et on pense si tout se pense aussi chaque fois qu'une requête vient dans notre cv on va tout simplement exécuter ce code qui dit nous venons de recevoir une requête maintenant dès que nous démarrons notre cv cette fonction s'exécute ou ceci s'exécute pour et si ça s'exécute bien ça veut dire que notre cv est à l'écoute de tout type de requête qui va venir et tout ce sera fait que lui il a pu bien démarrer nous devons voir ceci s'afficher dans notre consomme donc rentrons dans notre terminale et puis exécutons le fichier c'est qui s'appelle le leçon 5.7 et comme vous voyez pour l'instant nous sommes dans initiation de nos mais par contre le fichier cv pointier se trouve dans une autre sous dossier qui s'appelle le leçon 5 donc c'est mieux que nous entrons d'abord dans cette leçon 5 comme vous voyez bien avant d'exécuter notre application pour ne pas avoir des problèmes donc si je mets là voilà nos deux serveurs mais vous n'êtes pas obligé de suivre la même structure pour créer des dossiers vous pouvez tous les garder tout seulement dans votre truc je le fais juste organiser les choses parce que je vais finir par les mettre dans l'éditeur et vous pouvez trouver ces leçons les cours de même année mais comme j'ai dit c'est pas une opération vous pouvez les garder directement dans le même répertoire d'initiation de nos donc si j'appuie sur un très maintenant vous allez voir que ce qui se passe et que se veut démarrer et en écoute du port trois mois donc super super notre cv a bien démarré il est en train d'écouter ou pour trois mois maintenant vous allez vous en rendre compte que le cv reste en constante ou en permanence écoute donc si nous voulons arrêter avec si ceci s'arrête directement toute requête de cv ne sera pas qu'on a fait une requête c'est juste à ce que ça reste en permanence écoute comme ça que ça veut dire que c'est bon il est en train de attendre toute requête maintenant si vous voulez arrêter cela vous n'avez qu'à appuyer contrôle c'est de votre de votre clavier comme ceci et puis directement ça va arrêter le cerveau donc je redémande ce serait bien évidemment et puis je retourne dans notre navigateur cette fois ci j'étais maintenant local rose au port 3000 comme vous voyez là et puis j'appuie sur un terrain voilà ce qui se passe c'est que rien va se passer ici au niveau d'une ambiente parce que bien évidemment nous n'avons de tenir aucune page racheter mais pour cela fait que tout s'est bien passé on devrait voir quelque chose s'afficher dans la canzone nous venons de recevoir une requête j'espère que vous rappelez bien que cela parce que nous on vient justement de faire une requête mais ici nous n'allons rien remarqué rentrer dans notre console pour bien voir ok super donc vous pouvez voir ça va être que j'aime exécuter la requête jusqu'à deux fois et justement ça veut dire que tout s'est bien passé donc nous on a pu créer un serveur qui démarre et qui est en train d'écouter les requêtes ou pour trois mois donc c'est un peu ça j'espère que vous avez appris quelque chose rassurez-vous de bien nous on va utiliser maintenant notre cv pour pouvoir davantage continuer notre application donc ciao et restez scotché pour la suite hey salut 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 encore les pros bienvenue dans cette série consacrée à notre js aujourd'hui nous allons aborder la leçon numéro 6 comme vous pouvez bien voir j'ai restructuré le truc et j'ai juste copié le même contenu de notre serveur que nous avons créé précédemment dans un fichier que j'ai appelé cv.js donc restez scotché aujourd'hui nous allons aller plus loin et voir comment gérer les requêtes de façon basique dans une application nous donc en principe ici il s'agit de voir comment gérer les requêtes d'une façon native d'un autre parce que à nos jours on utilise généralement c'est des packages pour le faire mais je préfère d'abord aller de la racine pour que vous compreniez bien des concepts et vous voyez même bien également comment on utilise des concepts dont nous avons vu précédemment et à partir de là vous aurez quand même pris assez des connaissances basiques et puis on pourra peut-être passer à des modules ou des ce qu'on appelle des packages pour faciliter la tâche pour rendre la chose plus productif et plus professionnel mais cette étape est très très primordial ça permet que vous prenez la chose d'une façon plus radicale et ça vous aide beaucoup surtout ça va beaucoup beaucoup vous aider dans le futur donc sans trop parler il faut qu'on avance ici nous allons continuer et voir comment gérer ces deux paramètres dont il s'agit de la requête et de ce qu'on appelle la réponse parce que c'est là où tout est basé donc quand vous voulez un principe voire par exemple lequel lui a été passée ou affiché le contenu selon lui à elle peut l'utiliser à entrer dans le navigateur vous utilisez cet objet qui s'appelle donc je vais déjà essayé par supprimer cette ligne ou bon disons pas supprimer mais au lieu de faire console.log du texte cette fois ci j'aimais plutôt console pour leur requête donc il s'agit de ça vous allez voir ce qui va s'afficher dans la console donc nous on va rentrer ici dans notre terminal et puis on va directement pour désolé on va vite aller dans mon dossier où il ya le projet d'initiation voilà ok il faut également aller sur la leçon 6 ok super super donc notre fichier est bien là donc si j'ai fait un clé on a quelque chose de propre donc je peux dis maintenant l'autre serveur comme vous voyez pour exécuter mon fichier et voir qu'est-ce qui va se passer maintenant le serveur a démarré vous vous rappelez pour qu'on puisse vraiment voir la requête ou pour que ce qui est ici à l'intérieur s'exécute il faut qu'il puisse écouter qu'une requête vient d'être fait donc et pour faire une requête il s'agit par exemple d'accéder une url sur un navigateur ou cliquer un bouton quelque part donc ici notre truc est encore formant à la racine à localhost au port 3000 vous vous rappelez bien j'espère vous appuyez tout simplement sur entrée et ça a fait la requête vient d'être déjà et comme nous n'avons pas stoppé la requête c'est pour ça que c'est toujours en train de tourner voilà j'ai rentré plutôt ici laissez-moi fermé d'abord ce système ou une autre application ok à votre grande surprise vous allez voir cet objet qui est beaucoup beaucoup lâche que ce que l'on ne pouvait croire ça apporte tellement d'informations tellement de méthodes et de propriétés et qui peuvent vous permettre de faire en fait c'est ça qui constitue à faire une application web parce qu'une application web est censée gérer des tonnes de types de requêtes donc comme vous pouvez voir ici c'est ça qui commence à s'afficher comme ça il y en a assez 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 et nous n'allons pas surtout casser la tête à essayer de comprendre quoi ici quoi que ce soit ici c'est au fur et à mesure que nous serons en train de dévoluer que nous serons en train de comprendre de plus en plus donc ne vous en faites pas vous allez voir de quoi je parle donc c'était déjà pour vous montrer ici vous voyez par exemple ces deux trucs c'est l'étude les plus basiques dont nous allons commencer par là si nous on revient là cette fois ci au lieu de dire tout simplement qu'on a vu l'objet de tête on met objets requêtes ua1 et on met aussi requêtes par exemple méthode comme vous voyez là ces deux propriétés vont s'afficher maintenant la consomme voilà ce qui va se passer c'est que vous devrez retenir maintenant un truc à nouveau parce que comme nous avons modifié ce code sinon on rentre ici et on exécute par exemple en faisant encore une requête comme ceci on rentre là on va s'en rendre compte que effectivement voilà voilà si on revient ici un principe rien ne s'est passé c'est toujours le même objet qui est affiché bon justement parce que lorsque vous commencez à travailler avec nous et que chaque fois que vous faites des modulations sur votre code au niveau du fichier il va falloir arrêter le serveur avec contrôle c'est et puis pour exécuter la commande ok si je les exécute maintenant notre truc avec nos deux serveurs automatiquement vous allez voir que voici lui à elle et voici la méthode qui est affichée lui à elle ici est au courant vous peut-être vous demandez pourquoi ça c'est exactement affiché justement parce que si vous regardez ici bien comme j'ai zoomé là vous allez voir que c'est en train de tourner dont le serveur est en constante permanence d'envoi des requêtes ça ce n'est pas bloqué c'est pour ça que à peine redémarré le serveur il a vu qu'une requête était à bout et cette requête affiche tout simplement lui à elle et la méthode donc ici c'est une get request c'est une requête get parce que pour l'instant on veut juste afficher des informations on a juste dit accès ou affiche la page lui a un ton on veut récupérer des informations c'est pour ça qu'on parle du get get sinon on veut par exemple envoyer des informations on parle d'une requête post et op des potes et tout ça mais ne vous en faites pas nous allons aller en profondeur lorsque nous allons aborder plus concrètement les différents types de requêtes pour l'instant on vous montre tout seulement ça s'appelle une requête parce que on l'a accédé à partir du navigateur et à travers une url et l'url pour l'instant c'est ce qu'on appelle la racine la racine du projet qui est juste ce slash parce que après c'est lorsqu'on parle de l'url il s'agit tout simplement de cette de cette idée que nous avons mise la note ne compte pas ceci qui est un principe le carros ou pour 3000 donne lui commence à compter les url à partir du slash quelque chose et par défaut ils n'ont pas besoin de mettre ce slash là il le garde aussi vite que ça voilà je crois que ce concept est comprise et là nous pouvons maintenant avancer voilà qu'est ce qui se passe si nous on veut cette fois ci retourner maintenant quelque chose jusqu'à ce que on ne regarde plus rien que dans la console tout ça on aura besoin de commencer à utiliser notre objet ici qu'on appelle le responsable donc pour ça j'ai dit ici responsable point d'abord il faut il faut il faut il faut spécifier ici le type de réponse comme vous retournez et ça c'est fait au niveau du header dans le header c'est une sorte de métadonnées du navigateur généralement c'est caché nous on ne voit que le contenu mais je veux vous montrer quand même on voit cela ici c'est texte mais je crois que c'est plein texte quelque chose comme ça voilà et maintenant on peut retourner quelque chose du genre white salut comme d'habitude et ok et pour fini nous allons arrêter cette réponse comme ceci en utilisant juste la méthode nc de notre objet de responsable de notre objet de réponses ici a aussi beaucoup de trucs et ça j'ai les repons celui ci j'ai les requêtes qui viennent et il l'intercepte pour prendre toutes les informations qu'il faut et puis quand on traite la demande ici par exemple jusqu'à la demande est bon on retourne une réponse comme si ici on est en train de dire qu'on le tourne tout simplement du texte plein donc ça veut dire du plus texte et nous on va tout simplement écrire dans la page quelque chose et on va arrêter donc pour que ça puisse marcher on doit devoir arrêter notre serveur ctrl c et puis relancer encore la chose donc c'est en train d'écouter là ne vous en faites pas pour celui ci c'est c'est rien mais si vous revenez ici cette fois ci si j'ai zoom là vous allez voir le contenu salut les pros s'affiche maintenant qu'est ce qui se passe lorsque vous voilà vous voyez ça c'est du plus texte et pour que vous voyez de quoi je parle on va faire clic droit et puis prendre l'option inspecter j'espère que vous utilisez google pour parce que c'est ce que je vais utiliser c'est pas le cas trouver un moyen d'installer j'ai beaucoup d'une vidéo qui vous montre comment installer google chrome donc si je relance la requête vous allez voir ici donc vraiment ignorer complètement ce qu'on appelle ici le fave icon c'est une sorte c'est le navigateur qui est ajouté par les fautes donc ça ne nous concerne pas beaucoup donc je vais cliquer maintenant sur celui ci qui est le local cause à fait notre requête vous voyez bien qu'il porte pour la donc si je clique là et je reviens la réponse non déjà à partir de réel à j'ai envie de l'entendre c'est un peu plus cool avant ok ici on peut nous réduire un peu pour que vous voyez de quoi je parle vous voyez la méthode qui est de la méthode de quête là content type voire c'est de ça qu'il s'agit c'est ce que nous on a paramétré ça c'est ce que nous on a paramétré comme tu plainte si c'est du htm on va dire texte la charge semaine quand c'est du style sheet je veux dire du css c'est également paramétré nous on va ainsi parler aussi des codes aussi en ce qui concerne la réponse voici la réponse mais tout ceci se passe en arrière plan on appelle ça les métadonies et généralement la tête n'a pas besoin de savoir ce qui se passe donc par exemple si nous on veut changer et passer plutôt du html en charge tout simplement texte texte l'acheté même et et à ce niveau on écrit maintenant h1 par exemple et l'eau et puis donc je peux bien fermer ma balise comme ceci et là si je veux je peux encore aller au delà et mettre un peu une autre ligne que je vais appeler épée et là qu'est ce que je peux faire je dis ici un paragraphe voici nous on rentre ici il va falloir arrêter notre serveur vous cliquez des fois tout simplement contre c'est et puis vous faites un clé là pour les exécuter encore votre truc de serveur cette fois si ça ne l'affiche plus directement parce que le serveur ne tourne plus ici comme c'était le cas au départ mais pour le fait nous soit on clique ici pour rafraîchir soit on peut sélectionner comme ça il y en a plus sur entrée vous voyez bien et l'eau les pro ici un paragraphe donc sinon on rentre encore contre clic droit inspecter on revient dans le network tab ce qu'il faut fait il faut le rafraîchir pour que ça puisse réactiver ça ici vous voyez maintenant la réponse et sinon on regarde le header vous allez voir que ceci a changé aussi voilà je crois que là nous on vient de parler basiquement de ce que c'est que une requête et une réponse donc on peut même déjà commenter ceci parce que ça nous c'est plus ici maintenant ce qui se passe c'est que si nous on accèdait une autre url comme par exemple about à propos quoi vous allez voir que rien ne change si j'essaie qu'une autre page dans contact rien ne change enfin comment gérer ça donc nous allons parler ici des bases de routage dans une application donc c'est juste des bases de routage et même avant d'y arriver il faut que je vous montre aussi un concept très important vous voyez que ici nous n'avons que deux lignes de html mais si vous êtes en train de développer une vraie application acheter une vraie application vous aurez besoin probablement de 1000 lignes de html et plein plein d'autres en fait généralement vous savez qu'on les écrivent dans d'autres fichiers ici je peux vous montrer comment utiliser nos pour les faits pour que ceci ne soit plus en plusieurs lignes ici pour éviter élan de notre code plus clé pour ça je viens ici et je crée un autre dossier que j'appelle les vues ou vieux bon en anglais quand même il faut que vous appreniez un peu de l'anglais aujourd'hui et je vais appeler ça index.hr html donc à l'intérieur je vais tout simplement générer le fichier basique d'un html et je dis tout premier appeler appeler l'ordre maintenant ici à l'intérieur je vais essayer de mettre mon code que nous avions récemment mis ici et puis je copie également ceci donc ce qu'on va faire c'est je sais pas si on vous dirait d'importer ceci d'un autre fichier si et lui son contenu j'espère que vous rappelez on a utilisé une mode et un module qui s'appelait file cost fs si vous rappelez en fait c'est important que vous rappelez si vous n'avez je ne vous voyez pas de quoi je parle l'entrée lui laisse les tutos précédents parce que j'ai expliqué comment gérer comment utiliser le module fs précédemment donc maintenant quand nous avons cela ce qu'on va faire ici on garde le f le faille voilà pour rendre les choses plus cool on va d'abord fermer ceci et puis on va utiliser notre fs d'objet file vous voyez là qui prend deux allemands le premier c'est c'est le lien le chemin relative du fichier dans ton volet et le deuxième c'est une colbar function qui prend deux paramètres d'errer et d'état si tout se passe bien s'il ya une erreur on affiche l'errer dans la console ici il n'y a pas d'erreur on peut maintenant afficher nos données et pour afficher nos données nous pouvons tout simplement passer ça comme un argument ici dans notre fonction write que vous voyez d'état comme ceci et puis automatiquement ça devrait être bon donc je vais j'espère que vous avez bien compris on a importé fs on lui a utilisé ici pour lire le contenu qui se trouve dans le fichier index.html et on a passé ce contenu ici à l'intérêt surtout s'est bien passé lors de la lecture donc on peut rentrer on fait ce qu'on appelle le redémarrage du serveur surtout nous on va voir plus tard comment on fait ceci plus plus professionnellement en utilisant un autre package qui va s'en charger de redémarrer chaque fois que nous fassions des modulations sur notre fichier donc si je relance comme ceci le serveur a été bien démarré maintenant si j'essaie d'accéder encore ma page d'accueil qu'est ce qui va s'afficher voilà nous on voit que tout affiche très bien et là vous allez vous demander qu'est ce qui se passe voici a fait le fichier de contenu là qui vient maintenant des fichiers rachetés mais précédemment ce n'était passe comme ceci j'ai juste oublié de vous montrer si vous rentrez votre col et vous exécuter vous allez voir qu'il n'y a même pas du racheter mais c'est du plein texte donc pas défaut nous deux ajoutent déjà ceci pour nous non non ça c'est notre fichier purement comme nous l'avons et on peut rajouter autant ici à l'intérieur donc si je reviens là je mets paix encore mais l'aurait ça s'agirait encore beaucoup ce qu'il faut faire c'est qu'on nous j'ai d'annuler d'abord le serveur avant de le démarrer et là si je rentre la flèche et encore la page vous voyez ceci vient d'être ajouté donc en bref c'est comme ça qu'on ajoute un fichier html et plein d'autres types de fichiers et par défaut tout devrait bien se passer mais si c'est une seule et ainsi qu'on va être d'état simplement vous pouvez me toujours également le passé tout simplement dans le responsable un dossier vous passez ça comment maintenant mais si vous avez plusieurs lignes c'est mieux de toujours écrire respondent de bright respondent de paille et puis à la fin vous aimez la repense avec respondent ainsi voilà donc si vous arrêtez le serveur ici et puis vous redémarrer tout devrait toujours bien se passer sans aucun souci voilà c'est un peu ça maintenant il était question qu'on voit comment gérer plusieurs routes de telle façon que si on parle d'un page à la base quelque chose à fait si on parle d'une page contactos et tout et tout voilà pour ce fait nous allons utiliser quelque chose de très intéressant ici et cette chose s'appelle un switch en javascript c'est vraiment du javascript on déclare d'abord une concentre qu'on appelle ici par parce que l'objectif c'est de pouvoir faire des telles façons que chaque fois que l'utilisateur change de chemin on puisse chargé un nouveau fichier parce qu'avec celle ci on peut très facilement écouter les différents le dire avec laquelle on peut facilement savoir quel type de navigateur on qu'elle s'est dû à l'utilisateur entré maintenant quand on connaît déjà lui à être que l'utilisateur on devrait changer le fichier html dont on veut un fichier par exemple si je reviens ici je mets par exemple ici dans mes vues j'ai créé un autre fichier que j'appelle à propos propos bon avec html et un autre fichier qui s'appelle contact point html et un autre dernier fichier qui s'appelle 404 html voilà ce qui va se passer c'est que je vais copier le contenu ici et coller à l'intérêt de chacun de ces fichiers changer juste le titre donc sinon on revient là on dit contact voilà c'est pour rendre la chose tout simplement simple c'était quoi c'est à bas à propos voici contact contact et ici on va dire 404 page note ok c'est nous on revient maintenant à notre montant qui était le fichier serveur en même tout simplement et c'est ce qu'on appelle un switch et le suivant comme point requête point ua1 voilà il y a plusieurs cas si c'est égal à quelque chose du jac racine tout simplement comme ceci on doit pouvoir faire quelque chose qu'on appelle le paf plus qui est égal à un point donc c'est égal à plus ce index point html donc ça c'est du plus javascript ça n'a rien à y voir avec nous et si vous regardez bien je suis en train de seulement les qu'on dit parce que requête point point ua et si vannes n'est quelque chose et cette chose en fait c'est lui à être comme je vous ai dit après le cas pour ce match au port 3 mai tout qui a ainsi c'est la base de la racine ça retourne celui ci et on dit si c'est celui là le paf donc bien sûr le paf si on l'appelle donc on ajoute à ce paf celui ci pour que ça devienne point slash view slash index point html maintenant si c'est autre chose comme du genre à propos si on a ces deux plus tenues qui s'appellent à propos comme ceci voilà avec le 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 trust il faut le pas de cour quelque chose comme comme à propos pour rester là. Et ainsi de suite pour le reste. Donc allez, je copie et je modifie tout simplement. Contact. Et pour le dernier, qui est le 404, on appelle ça default. Ça, c'est du pull JavaScript. Et vraiment, comme j'ai dit, ça n'a rien à y voir avec Node. Et normalement, si vous maîtrisez comment du JavaScript pull se passe, ça ne devrait pas être difficile pour vous. Vous devez très facilement comprendre ce qu'on est en train de faire ici. Donc, quand on fait tout cela, tout ce qu'on a à faire, c'est devenu ici, maintenant en bas, au lieu de passer, au lieu de passer ici le chemin relative, on passe plutôt une variable qui ne s'appelle pas. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois, cette variable va changer au fur et à mesure qu'ils ont détecté ici quel UAL et L2AT à passer. Ça peut changer, ça devient inverse à propos, ainsi de suite. Donc, pour ça, on arrête. Pour ça, il faut qu'on teste. On va d'abord arrêter notre serveur ici. Et puis, on va lancer la requête. On va démarrer d'abord le serveur. Si on rentre là, on exécute ici. Je crois qu'il y a une erreur. Constante. Paf. Ah, ok, oui. Nous, on a déclaré ici comme une constante. Et généralement, quand c'est une constante, on ne change pas. Désolé de rouler. C'est LED Pluto. LED PAV. Vous vous rappelez, c'est du JavaScript. On ne peut pas déclarer quelque chose qu'on tente. Et après, ici, on est en train de modifier, ça va aller. Donc, c'était une erreur de ma part. Ce qui va se passer, c'est qu'on va démarrer notre serveur. Et je crois que cette fois-ci, tout devrait bien se passer. Voilà, super. Vous pouvez bien voir, ça s'affiche. Regardez maintenant à propos. Vous voyez, c'est à propos qui s'affiche. Si je pars dans le contact, contact s'affiche. Si je pars dans une autre page qui n'existe pas, comme c'est, c'est 404 qui s'affiche. Voilà. En principe, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, on vient d'utiliser plusieurs fichiers et on a mis la logique pour que chaque fichier n'affiche que lorsqu'on a l'application, c'était le bon UAS. Ça, c'est le concept basique des routes sur Node. Comment on gère ça dans une application Node. Maintenant, il y a une dernière petite chose qu'il faut que je vous parle avant qu'on arrête. Il s'agit de ce qu'on appelle les cours de réponse d'une requête. C'est très important pour que vous compreniez également parce que, généralement, une application Node, c'est que vous gérer des requêtes. Donc, c'est important de comprendre les cours de réponse là. OK. Comme vous pouvez voir ici, lorsqu'on parle des cours de réponse, il s'agit tout simplement de certains types de données d'information qui nous permettent de décrire le type de réponse retournée au navigateur. En fait, selon le standard des API, comment on développe des API, tout ceci signifie beaucoup pour le développeur. Il devrait connaître chaque type de réponse. Par exemple, si vous avez une réponse 200, ça veut dire que c'est OK et que tout s'est bien passé. Si vous avez 300, ça veut dire qu'il y a eu une redirection. Si vous avez 400, ça veut dire que la panne n'est pas retrouvée. Si vous avez un cours de 500, ça veut dire qu'il y a eu une erreur au niveau du CV. Par exemple, le CV n'est pas démarré, quelque chose s'est mal passé. En fait, une erreur au niveau du CV. Et c'est des trucs que je pense, avec le temps, vous allez mieux comprendre. Maintenant, pour aller plus en général, d'une façon générale, lorsqu'on voit une erreur qui est dans les dévases, peut-être de 100 à 100, quoi, je ne sais. Ça peut être 100, 100, n'importe quoi. Ça veut dire que c'est, je pense, informative. Donc, par exemple, vous voulez donner une information aux européens concernant une requête bien particulière, vous utilisez le cours de 100. Si vous voulez dire que tout s'est bien passé, vous utilisez 200, ça peut être 200 ou 200, quoi que ce soit. Mais ça vous dit en gros que la requête s'est bien passé. Et puis, la réponse est juste. Si c'est 300, ça veut dire qu'une ressource est déplacée, comme les redirections, etc. Si vous avez 400 à 400, n'importe quoi, ça veut dire que c'est une erreur pour l'utilisateur. Donc, on est en train d'informer l'utilisateur qu'une erreur s'est produite. Mais par contre, si c'est dans l'intervalle 500, ça veut dire que c'est une erreur plutôt qui s'est passé au niveau du serveur, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, sinon, on rentre là. Je peux maintenant vous montrer un peu de quoi je parle. Si vous regardez ici, dans nos pages, je crois que je vous ai déjà parlé de ça, mais je reviens. Donc, je vais tout simplement faire ceci. Si vous regardez ici, vous voyez que c'est toujours code. Donc, quand je parle des codes, je parle des status code en anglais. Donc, en anglais, en poésie, ça s'appelle status code. Donc, ici, vous voyez, nous sommes à la page 404. Et ça nous retourne 200. Parce que lui, il a pu, il a créé, il comprend que tout s'est bien passé parce qu'il a pu se afficher du contenu comme c'était décrit dans les codes. Donc, dans les codes, nous, on a dit que si on a fait des nuages qui n'existent pas, qu'on puisse se faire ceci. Mais nous, on veut accompagner ça avec une erreur 404 pour que nous interdit, sache que nous, on a retourné cette page, mais en principe, on voulait lui dire que la page n'existe pas. Voilà. Nous revenons ici. Nous pouvons le faire directement ici, par exemple, en disant response, donc status code. Comme vous voyez là, et puis, on passe le code ici. Ça peut être 200, ça peut être 300, ça peut être n'importe quoi. Pour notre cas, on parlait de 404. Ah non, non, c'est pas une méthode, c'est plutôt une propriété. Donc, on assigne la valeur comme ça, plutôt. Mais, si vous êtes un bon développé, vous allez directement voir que, chaque fois, quand ceci va retourner le PAVSI, ici, on va toujours et toujours afficher 404. Donc, c'est plus logique, par contre, de mettre cette ligne de code ici, selon tout type de requête. Donc, ici, par exemple, on dit, si tout se passe bien, c'est une erreur 200. Le code, le statut de code, c'est 200. Parce que la page d'accueil n'a aucune erreur. Ici, je crois que, en fait, c'est aussi 200. C'est pas que je crois. Même ici, si on affiche la page contact, c'est aussi 200. Mais, là, cette page qu'on va changer, c'est cette page-ci, qu'on appelle la page 404. Donc, c'est à partir de là qu'il y a eu une erreur. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Si tout se passe bien, donc, pour nous, pour formuler ceci, le code doit être à 200 parce qu'il n'y a pas de problème. Mais, ici, comme ce n'est même pas toujours un problème, par contre, c'est quand même l'information importante que le législateur doit savoir ou le développer. Donc, c'est pour ça qu'on rentre à 404. Donc, si je rentre, j'arrête le serveur et je réexécute. Vous allez maintenant voir que si j'accède encore cette page-ci, vous allez voir maintenant 404 qui est affiché ici. Par contre, si j'accède de la page d'après, vous allez voir que ça affiche bien 200. Si j'accède de la page contact aussi, par exemple, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai mis? On va voir la page contact. C'est aussi à 200. Donc, en gros, c'est un peu ça les cours de status quo. Franchement, ça, j'ai du mal à appeler ça en français. Status quo. Ça s'appelle les cours de statut de la requête. Donc, ça définit un peu. C'est super. Donc, en gros, c'était un peu ça. J'espère que vous avez appris quelque chose ici. Donc, c'était une introduction sur les requêtes et comment gérer les réponses avec nos deux. Et surtout, j'ai préféré faire ceci parce que c'est très important que vous comprenez ces bases aussi avant qu'on commence à utiliser des paquets pour gérer. Donc, je crois que dans les tutos précédents ou dans les tutos précédents, nous allons utiliser le package le plus connu qui s'appelle ExpressJS. Et ça va nous permettre de faire ceci d'une façon plus efficace. Et vous-même, vous allez voir que c'est plus intéressant. Donc, mais c'est quand même très important que vous maîtrisez également ceci. Allez, see you on the next video. Hey, salut, salut, salut Encore les Pro. Bienvenue dans ce tuto consacré à Node.js. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 7. Et j'ai préféré commencer ici par vous parler de ce qu'on appelle le NPM, Node Package Manager. C'est en fait une application Node qui est combinée en deux avec une application offline et une application online. Donc, en offline, ça vous permet de gérer ce qu'on appelle les packages. Où nous avons précédemment parlé des modules. En principe, il y a ce qu'on appelle des third parties modules. Donc, en fait, les modules des parties tiers. Donc, ce sont des modules développés par des organisations, développés par des développeurs ou par la communauté pour faciliter, pour faciliter le développement, pour faire ce qu'on appelle un ajout au module core de Node.js. Parce que vous savez, Node.js vient par défaut avec un certain nombre de modules, mais qui ne sont pas assez suffisantes ou qui ne gèrent pas tout type d'application possible. Donc, et pour ça, la communauté de développeurs Node et plein d'autres organismes ou organisations ont pu se mettre sur pied plein d'autres modules pour faciliter, pour résoudre les problèmes dans des secteurs bien spécifiques. Et ça aide les développeurs Node à aller plus de l'avant. Et surtout, je pense que le développement moderne, à nos jours, utilise beaucoup ce système de package. Donc, ici, Node Package Manager NPM magiquement est installé avec Node une fois que vous avez une autre dans votre système. Donc, pour nous, ici, dans le cas, si je rentre là et que, pardon, j'avais mon serveur allumé, si je rentre là et que je tape NPM V-V comme ça, vous allez voir que, subitement, j'ai Node Package Manager 8.1.2 installé dans mon système d'exploitation, justement, parce que j'ai déjà vu à installer Node version 16. Donc, et je pense que ma version de Node est parmi les versions les plus récentes possibles. Et justement, donc, pas trop parler, comme j'ai dit souvent, vous avez le site qui est la version cloud de NPM où on stocke tous ces packages, là, pour les données, pour donner accès à toute la comité globale sur Internet. Mais celle-ci que je vous ai montré dans votre machine vous permet maintenant de pouvoir les installer, les envoyer, et ainsi de suite. Donc, on y va. Aujourd'hui, nous allons voir quelques packages et voir comment utiliser ce Node Package Manager pour installer des modules dans votre application. Donc, par exemple, ici, vous pouvez faire la recherche de Node, n'importe quelle version, n'importe quelle telle partie que vous connaissez et que vous sachez bien à quoi ça sert. Ok, ici, on va chercher un package, un tel parti, un module de Node, mais c'est à fait ce qu'on appelle un serveur qui recharge automatiquement. Ici, pour notre cas, on va installer nos demandes, comme vous voyez là, et Node Simple Monitor Scripts for you during development of Node Apps. Donc, ça vous permet justement de pouvoir aller et il fait mieux. Donc, si je clique dessus, comme ceci, ça ouvre ça plus en détail. Ici, Is it Node is a tool that help develop a node based application by automatically restarting the node application when file change in the directory or detected? Donc, c'est tout simplement une application Node, mais qui joue comme un serveur qui redémarre automatiquement votre application Node à chaque fois qu'il y a changement dans vos fichiers. Vous vous rappelez qu'à chaque fois que nous fassions des modérations sur ces fichiers, il fallait arrêter notre serveur avec CTRL-C et puis redémarrer avec notre serveur, comme c'était le nom de notre fichier ici. Mais avec ce Node Mon, comme son nom est ici, vous pouvez le faire très rapidement. Vous le faites automatiquement. Et ça écoute tout changement sur vos différents fichiers. Donc, si nous, on revient ici un peu plus bas, vous allez voir comment on installe. Il parle ici de l'installation. Et plus bas encore, il parle de l'usage. Vous tapez tout simplement le nom et puis le nom de votre fichier ou le nom de votre fichier. Par exemple, le nom slash serveur. Vous pouvez même spécifier le port. Mais pour notre cas, ce n'est pas encore le cas ici. Vous vous rappelez, nous, on avait déjà configuré un port qu'on voulait utiliser qui était le port 3000. C'est ça ici. Donc, on n'a pas besoin de changer ça en comparaison. Donc, maintenant, ici, il y a deux façons d'installer les packages. Vous exécutez tout simplement une commande qui s'appelle NPN install. Et vous mettez maintenant un flag ici. Ça peut être tiré G ou tout simplement 2-save-dev comme ça. Et le nom du module dont vous voulez installer. Ici, nous voulons installer un package qui s'appelle NodeMond. Maintenant, NodeMond, on veut l'installer global. C'est pour ça qu'on mettez RG ici. RG veut tout simplement dire global. Et global, il veut dire d'une façon globale dans votre système d'exploitation, de telle façon que peu importe d'autres projets, nous, que vous développez par la suite, vous allez directement avoir accès à NodeMond. Mais si vous l'installez en mettant le flag 2-save-dev qui n'est même plus utile, en fait, qui n'est même plus nécessaire à nos jours, si vous utilisez les dernières versions de nous comme le mien, je crois que c'était à partir de la version 12 comme ça, on n'a plus vraiment besoin d'espécifier 2-save-dash si on veut l'installer local. Et local, il veut dire rien que dans votre projet courant dont vous êtes en train de développer. Donc, si je l'installe, localise, ça ne va qu'avoir effet sur notre projet qui s'appelle l'initiation de nôtre. Donc, j'imagine que vous avez compris. Donc, nous, on va l'installer avec cette commande npm install-g nodeMond. Donc, pour ça, je viens ici aussi simple que d'exécuter cette commande install et puis vous mettez le flag et puis vous mettez le nom de votre package. Dans npm install, je crois que j'ai fait une erreur ici. Install. Voilà, c'est ça. Si régime, nous demandons et puis vous appuyez sur entrer. Je crois qu'il y a une petite erreur. Throw an euro. Intela or whatever. Je ne sais pas. No. C'est plutôt npm install. Je crois que j'ai la bonne idée. No. Si je ne me trompe pas. Install. Diriger. No. Mon. Bon, allez. Voilà. Super. Je crois qu'il y avait une erreur. Ça, c'est la commande. Et puis, ça peut prendre relativement quelques petits bouts de temps selon votre Internet. Donc, la vitesse de votre Internet, bien sûr. Donc, je vais mettre une petite pause et revenir lorsque l'installation est finie. Super. Donc, vous pouvez voir que nos demandes a été bien installées dans notre système sans aucune erreur et tout est bon. Donc, nous pouvons maintenant l'exécuter partout dans notre machine, dans n'importe quel dossier. Si nous exécutons la commande, nos demandes comme ceci, ça va exactement marcher. Et généralement, c'est recommandé de toujours redémarrer votre terminal une fois que vous venez d'installer un package. Mais, on va d'abord le faire ainsi pour se rassurer si tout se passe bien. Là, ça va. Donc, par exemple, je mets encore server. Comme vous voyez là, je ne mets plus note. Je mets plutôt normal server. J'appuie sur entrer. Oh, super. Tout s'est bien passé. Vous pouvez bien voir. Normal 2.0.15. To restart. Anytime. And RS. Whatever. Watch. Donc, ils sont en train de visionner, s'il faut le dire, ou de montrer tous nos fichiers dans le répertoire courant où nous nous retrouvons. Ça veut dire, si on fait n'importe quelle motivation dans la leçon CC, ils se rendent au parfum. Donc, si je rentre maintenant et que je modifie quelque chose, par exemple, comme ici. Vous savez, donc, je modifie quelque chose comme ici. Je vais venir ici et essayer de faire une sorte de redirection. Parce que nous avons précédemment vu les différents co-status C. Le status COTI, on a vu que les 300 étaient pour la redirection. Je vais essayer de faire quelque chose ici juste pour illustrer que dès qu'il y a une modification, déjà, nous demandera à fait de s'exécuter. Donc, soyons rapides là. Voilà, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre le stétude coder ici à 301. Et je vais changer l'UALSI pour dire de nous. Par exemple, à propos de nous. Mais si l'utilisateur accède à propos de nous, si je voudrais qu'on le redirige toujours dans à propos, pas tout simplement. Donc, toujours dans à propos, tout simplement. Donc, pour ça, je vais toujours prendre des choses qui s'apparaissent setHeader, comme vous voyez là. Maintenant, je vais dire location à majuscule. Donc, capital d'état comme ça. Donc, ça commence avec la lettre majuscule. Et je dis à propos. Voilà. Donc, si l'utilisateur essaie d'accéder à cet UAL qui s'appelle à propos de nous, on change le status code à 301. Mais on le redirige tout simplement avec cette fonction qui change le head-out. Toujours pour envoyer dans notre UAL à propos. Donc, on peut fermer cette fois-ci notre requête comme ceci. Je vais dire notre réponse. Et on brique la chose. Donc, si nous, on rentre ici dans notre application. Vous voyez bien la page à propos. Si nous, on part dans la page d'accueil. Ce qui se passe même déjà, c'est que vous voyez que nous, on n'a pas eu besoin de redémarrer le serveur. Tout se passe bien. Et pourtant, on a fait déjà des modifications. On n'a pas eu à arrêter nos noms avant de le redémarrer. Et justement, c'est ça, cette puissance de mouvement. Bon, si on teste maintenant notre fonctionnalité. Donc, je parlais ici. A propos de nous. Comme vous voyez là. Et j'appuie sur entrer. Vous voyez que ça me renvoie toujours à la page à propos. Sinon, on regarde ce qu'on appelle le network, le network tab. Et comme je vous ai dit, chaque fois qu'on fait des modifications, vous devrez redémarrer ainsi. Et donc, si je fais là encore à propos de nous. Et puis, j'appuie sur entrer. Qu'est-ce qui se passe? Si j'appuie sur entrer. Voilà, à propos de nous, vous voyez, à propos de nous, il a été bien exécuté. Mais le statut gauche, c'est 301. Donc, vous dit redirection. Et c'est justement ce que je voulais vous montrer. À chaque modification, vous n'aurez plus besoin de redémarrer le serveur ou quoi que ce soit. Donc, une fois que vous avez votre note, tout devrait se passer. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de NPM. C'est de pouvoir vous fournir ce type de third-party package ou des packages qui viennent des parties tiers. Et surtout, c'est open source la plupart dedans. Donc, je ne crois pas qu'on les achète. Donc, la plupart des packages ici, des milliers, presque peut-être des centaines de milliers. En fait, surtout quand même un très, très grand nombre de packages sont disponibles ici. C'est gratuit. Donc, si vous voulez la documentation de nos mondes, vous pouvez aller sur les sites officiels comme ceci. Nous allons parler ici d'un autre package ici. Et ce package, comme je vous ai dit, ça s'appelle Dolow Dash. C'est une sorte de librairie JavaScript utilitaire qui vous aide à faire plus facilement certaines fonctionnalités en JavaScript. Donc, voici le nom. Comme j'ai bien dit, j'ai cherché et puis je passe sur ça. Ça, c'est la page d'accueil si vous voulez avoir plus d'informations comme la documentation et plein d'autres choses. C'est une librairie beaucoup utilisée dans beaucoup d'applications. JavaScript dont vous allez vous retrouver là-bas dehors. Et ce qui va attirer votre attention, pour que vous sachiez qu'il s'agit de cette librairie, vous allez voir qu'on met toujours underscore, point quelque chose, underscore, point quelque chose. Mais à la base, voici comment on utilise le package. Mais ici, nous, on va utiliser le package cette fois-ci de façon locale. Vous savez, de façon locale veut dire qu'on ne met plus tiré G parce que je pense que ce package loadage ne serait utile pour nous que dans l'application dont nous sommes en train de développer, pas dans l'autre application. Donc, si je vais dans le terminal et j'exécute maintenant NPM-I au lieu de install. Donc, ça, c'est la version courte de le raccourci pour écrire NPM install. Donc, vous mettez tout simplement NPM-I et puis qu'ils comprennent que vous parlez d'installer. Et comme je vous ai dit, si vous êtes dans la nouvelle version, vous n'êtes pas obligé de mettre deux tirets CFC. Donc, nous, on va mettre tout simplement ici dans notre projet. J'arrête d'abord mon serveur quand même pour installer. Vous avez besoin d'arrêter votre serveur. Et pour le faire, je fais d'abord NPM-I-Low-Dash tout simplement comme ça. Ça, c'est le nom du package. Et puis, j'appuie sur entrée. Ça peut prendre relativement également quelques temps comme je vous ai dit. Donc, super. Le package a été très bien installé. Et ce qui se passe, vous allez voir que quelque chose vient de se passer ici dans notre projet, le 106. Ça s'appelle notre module. Et ce notre module, ça porte ceci. C'est un dossier où tous les packages qui sont locales à votre projet s'installent. Donc, ce dossier, notre module, est créé par défaut une fois que vous installez un package nouveau. Maintenant, ça garde tous les packages à l'intérieur. Et c'est recommandé de ne toucher jamais et jamais et jamais ce dossier ou n'importe quel fichier à l'intérieur. Certains virés vont vous déranger et peut-être les gens vont vous dire de modifier. Mais si vous voulez modifier, sachez bien ce que vous êtes intéressé de faire. Donc, si nous, on rentre ici dans notre fichier, on va voir également que deux autres trucs ont été créés. Package de log. Et ce pack de log garde à fait les différentes versions de tous les packages que vous êtes en train d'installer. Si nous, on continue d'installer d'autres versions, ils seront toujours gardés ici. Même si j'ai réinstallé une autre version de loadage, cette version serait tout. Donc, ça garde l'historique de toutes les versions des packages dont vous avez installé. Également, à ne jamais toucher, ne jamais toucher. Il peut arriver que pour résoudre certains problèmes, on vous dit de supprimer. Et puis, vous réexécuter un plan de store. Oui, dans ce cas, c'est possible. Mais ne modifiez pas facilement les trucs dedans si vous ne savez pas ce que vous faites. Maintenant, ce fameux fichier qui s'appelle le pack de JSON. Vous allez beaucoup, beaucoup le voir. Et je peux même vous montrer comment le créer ici. Tout simplement, je vais supprimer ça. Et puis, je vais le recréer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur, vous voyez quelque chose qui s'appelle DeepNNC. Et notre tout premier DeepNNC qu'on a pu installer dans notre projet ici, c'est LoadDash. Et justement, le DeepNNC, c'est des packages dont votre projet a besoin pour pouvoir fonctionner. Bien que pour l'instant, nous n'utilisons pas encore notre LoadDash ici. Mais je vais vous montrer comment l'utiliser ici avant qu'on ne rentre pour la suite. Donc, je vais créer une constante. Et je vais mettre tout simplement Underscore pour rendre les choses plus propres. Je fais un petit décalage avant de commencer à écrire ici. Et je mets juste le nom du package, comme vous voyez là. Je viens comme ça d'importer LoadDash dans mon projet. Et ce LoadDash, comme je l'ai dit, c'est une utilité de JavaScript qui fait tellement de choses, tellement de choses. Si vous regardez la documentation officielle, vous allez voir de quoi je parle. Sinon, clique là. Ça fait extrêmement. Par exemple, vous pouvez beaucoup, beaucoup manipuler les arrêts. Par exemple, comme Chancey, c'est pour diviser un arrêt en plusieurs parties. Vous pouvez utiliser les concatenations. Donc, bref, tellement, tellement plus que ce que les méthodes des narrés par défaut viennent avec. Donc, je vous exhorte à peut-être GT1 pour les. Et puis, si à jamais, vous retrouvez ça dans l'un des projets, que ce ne soit pas une surprise pour vous. Donc, ici, par exemple, nous pouvons l'utiliser pour créer quelque chose comme une variable aléatoire. Je veux dire un nombre aléatoire. Donc, random number est égal à. Cette fois-ci, je mets tout ce mot underscore dot. Rang. Et automatiquement, vous voyez que mon intérêt me propose ça ici. Je mets tout ce mot comme ça. Et généralement, cette méthode random de loadage prend deux paramètres. L'intervalle à fait du nombre dont vous voulez générer. Parce que vous savez, les fonctions random génèrent un nombre aléatoire. Ici, je veux générer un nombre entre 0 et 50. Vous voyez. Donc, vous mettez seulement 0,1. Et puis, vous mettez l'autre intervalle maximum. Et si je réexécute cette fonction, pour qu'on puisse vraiment voir si tout s'est bien passé. Random number. Vous allez, désolé. Vous allez vous en rendre compte. Sinon, on part à l'accueil de notre fonction ici. Pourquoi pas. Oui. À l'accueil de notre application. Vous allez voir qu'à chaque fois que je rafraîchis la page, un nombre aléatoire serait régénéré entre 0 et 50. Donc, si je rentre là, je mets d'abord celui-ci de côté. Et puis, je reviens ici. Voilà. Super. Je ne sais pas. Apparemment, mon serveur était au solde. Donc, je démarrerai encore mon serveur ici. Et puis, c'est démarré. Si je reviens ici, j'ai rafraîchis la page. Désolée. Je voulais tout simplement faire quelque chose de ce genre. Voilà. J'ai fermé ma console ici. Si je rentre à la page d'accueil, comme vous pouvez le voir ici, j'appuie sur entrée. Vous voyez, le nombre, c'est 5. Si j'ai rafraîchis encore, le nombre, c'est 36. Le nombre, c'est 16. Le nombre, c'est 19. Le nombre, c'est 28. Ainsi de suite. Donc, ce nombre aléatoire est généré à partir d'ici à chaque fois que le code-ci est exécuté. Donc, en gros, ça, c'est l'autre dash. Et ça fait, il n'en manque plus que juste cela. Donc, je ne vais pas trop vous casser la tête ici. Je vais vous montrer également une autre fonction qui pourrait être quand même difficile à le faire en JavaScript. Par exemple, imaginez qu'on crée une constante ici que je vais appeler « Salut ». Vous vous rappelez de notre méthode « Salut » ici. qui dit, qui est égale à une fonction et je dis dans la fonction tout simplement affittant la console « Salut ». « Salut le pro ». Et dans cette fonction, ce qui se passe, c'est que si je l'appelle, à chaque fois, ça va s'exécuter. Maintenant, pour faire cette fonction d'une façon intéressante, donc déjà, ça s'exécute une seule fois. Je peux utiliser l'autre dash et je dis « once », par exemple, comme vous voyez là. Et je passe comme argument tout simplement ma fonction. Et ce qui va se passer, c'est que à chaque fois que j'appelle celui-ci, cette méthode qui s'appelle « Salut », je dirais que cette fonction qui s'appelle « Salut », ça devrait s'exécuter. Et maintenant, regardez, je l'ai appelé ici quatre fois, mais si c'était du JavaScript normal, ça allait afficher ceci dans la console quatre fois. Mais ici, ça fait s'exécuter une seule fois parce que j'ai utilisé une méthode de load dash qui s'appelle « once », et qui me dit « Exécute le code qui est à l'intérieur juste une seule fois ». Et vous voyez, c'est une fonctionnalité hyper intéressante et hyper complexe, il faut le réaliser par nous-mêmes. Donc, regardez, je l'exécute. Ça a un fichier tout simplement « Salut le pro » une seule fois et pourtant, j'ai appelé la fonction ici jusqu'à quatre fois. Donc, c'est cette puissance de load dash et comme vous pouvez bien voir, nous, on a vu quand même comment installer des paquets. Donc, pour clôturer et un petit bonus, je vous montre comment générer par vous-même ce fichier qui s'appelle « package.json ». Donc, je supprime tout simplement comme ceci et puis je reviens dans ma console. J'arrête d'abord mon serveur, c'est la seule possibilité, mais vous pouvez ouvrir le serveur à un autre endroit. Et j'appelle maintenant « npm init », comme vous voyez. Si vous voulez initier et accepter tous les paramètres par défaut parce que ce fichier va être créé avec quelques paramètres, par exemple, ils vont vous demander ici le nom de votre projet, c'est quoi, le 106 ou peut-être « initiation ». Ah, j'espère que ça accepte les « tirets » comme ceci, à nos. Oui, ça s'est passé. Le nom de mon projet, par défaut, il me propose le dossier dans lequel le projet se retrouve, mais j'ai changé, vous pouvez juste appuyer sur « entrée ». La version, c'est 1.0, j'appuie sur « entrée » pour accepter, « description », quelque chose comme ça. Et puis, le fichier de départ, ici, le fichier que Node va prendre comme le fichier de démarrage, c'est pour l'instant « server.js », ça peut être autre chose. « Test commande », on n'a pas de « test commande ». « Guide repose true », vous pouvez mettre le lien de votre répertoire « guide » qui porte le projet, c'est ici. Mais les « keywords », c'est un projet qui fait dans quoi apprendre Node et tout ça. « Auteur », ça peut être « moi ». Et la licence, par défaut, c'est ça. Donc, si vous êtes d'accord, il vous donne un petit « summary », « recap » de tout ce que vous avez choisi. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur « entrée » pour dire « yes ». Et puis, votre fichier est créé, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ce fichier, maintenant, vous voyez le nom de votre projet. Ça porte tous ces différents petits paramètres, comme vous voyez là. « dependency », pour maintenant, les « def dependency », il n'y en a pas. Mais, par contre, notre dependency qu'on a appelé ici « load dash », est bien là. Il a pu traquer ceci à partir du fichier que je vous ai dit que ça s'appelle « package lock.json ». Donc, en gros, j'imagine que vous avez appris beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous supprimez le fichier, le dossier, ce qui s'appelle « load module », à chaque fois que, par exemple, si je mets le projet, c'est dans « github », comme ce serait le cas d'ici la fin des tutos. Si je mets ça dans « github », je vais créer un fichier « gitignore ». Si vous avez déjà mis mes tutos dans « git », si ce n'est pas le cas, allez dans la description et suivez le tuto. Donc, je vais mettre ce dossier qui s'appelle « load module » dans le « gitignore » et ça va permettre que ce fichier ne va jamais être emporté dans mon « github ». Je pose ce qui est dans le « github ». Et ça fait que le dossier en elle-même soit plus léger et que si un autre développeur prend ça, il a besoin d'avoir la même chose. Je supprime le dossier, comme vous voyez. Tout ce qu'il a fait, c'est d'exécuter juste une commande dans la console qui s'appelle « npm install ». Comme ça. Et puis, ça va scanner avec le fichier « package » de JSON-C, voir tous les dependency et les installer. Et pour l'instant, comme nous, on n'a qu'une seule dependency, ça va pouvoir détecter ça et installer. « npm install » j'ai mal saisi. Il s'agit de « install » j'ai mal saisi ça « npm install ». Voilà, comme ceci. Si j'appuie sur « entrer », vous allez voir que le dossier vient d'être recréé et puis, à l'intérieur, ils vont remettre notre lotage. Donc, et si on le demande à notre serveur, on peut bien voir que notre application marche encore bien sans aucun problème. Donc, c'était un peu ça. Si nous on parle dans « contact », vous voyez, ça marche. Et tout est là. J'espère que vous avez beaucoup appris ici. Et c'était très nécessaire que vous preniez quand même les connaissances des bases de notre package manager. Les connaissances des bases de notre package manager. Avant qu'on y avance. Donc, prochain tuto, on va aller maintenant plus en profondeur. On va prendre les chaiseaux maintenant aux serrures et voir comment restructurer notre serveur en utilisant un package qui s'appelle ici « express ». Tout simplement « express.js ». Ce paquet « express.js », comme vous pouvez bien voir ici, il est installé énormément, énormément, presque 23 millions de personnes installées chaque semaine. Et bref, restez de côté pour la prochaine et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Hey, salut, salut, salut encore les pros. Bienvenue dans notre série consacrée à Node.js. Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon numéro 8. Et ici, nous allons parler d'express compromis lors de la dernière vidéo. Donc, restez scotché. Ici, on va voir comment transformer notre application et pouvoir l'écrire en utilisant ceci qu'on appelle le framework le plus populaire de la communauté Node. Vous pouvez bien voir ici, chaque semaine, près de 24 millions de personnes téléchargent ce module. Node.js pour pouvoir rendre les applications Node.js plus intéressantes, plus claires, plus maintenables et surtout plus faciles à coder. Donc, si vous regardez ici, nous avons vu comment créer notre serveur en utilisant Node.js de façon native. Et je peux dire, cela nous a coûté quelques temps de façon relative. Donc, nous allons cette fois-ci voir comment utiliser Express pour le faire. Et on va également juger pour voir si ça vaut vraiment le coup. En bref, c'est recommandé, extrêmement recommandé. Vous ouvrez très, très rarement quelqu'un perdre son temps à écrire son application Node From Scratch, comme on le dit ici. Donc, d'une façon native, comme vous le voyez là. Donc, si vous regardez ici, je suis en train d'essayer de restructurer le code. À chaque leçon, je crée un dossier et ça va nous permettre qu'une fois que je mette le code dans le guide, vous aurez la possibilité de mieux naviguer si vous avez à jamais besoin de faire ce que j'appelle souvent la trichérie. En fait, regardez le code pour mieux vous débloquer ou guider et tout ça. Donc, j'ai juste répété ce qu'on a fait à la leçon 7. Ici, dans la leçon 8, dont nous abordons nos vus. Et ici, nous allons créer un nouveau fichier qui s'appelle App, comme les gens ont l'habitude de le faire. App.gs Donc, la plupart du temps, vous allez voir les gens nommer les fichiers racines des applications Node.app. Bon, ça dépend. C'est juste une sorte de convention, communautaire, mais vous pouvez les nommer comme vous voulez. Voilà. Donc, on retourne dans notre terminal et on voit comment installer notre application Node. OK. Si nous, on regarde la documentation officielle, on dit bien ici, NPM Rout to Install, vous mettez tout simplement NPM I Poudy Installer. C'est le shortcut du keyword, donc du mot clé installé. Install Express, comme vous voyez là. Allez, donc moi, j'ai bien ici. NPM Install Express et j'appuie sur Entrer. Donc, ça va prendre relativement quelques temps dépendant de la vitesse de votre Internet. Et puis, vous pouvez commencer à l'utiliser dans votre application. Super. Vous voyez, quelques secondes et puis on est top et on peut commencer à utiliser notre application Node. Donc, on va commencer par déclarer une constante comme la plupart des temps. Et puis, on va dire cette constante est égale à le croyant. Le croyant quoi? Express tout court. Et là, on vient d'importer Express dans notre fichier App.js. Maintenant, il est question ici de créer ce qu'on appelle une application Node. Non, une application Express. Donc, on va toujours dire c'est égale cette fois-ci à Express. Mais, on invoque la fonction parce qu'en principe, ceci va retourner une certaine fonction qu'on va garder dans cette variable Express. Et maintenant, il faut l'invoquer pour pouvoir la manipuler maintenant dans notre variable App. Comme vous voyez, là bien, je viens d'invoquer une autre fonction Express et j'ai gardé dans ce que j'ai appelé ici la variable App. Donc, à partir d'ici, on peut faire n'importe quoi comme par exemple, écouter le serveur. Bon, bref, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer par exemple l'app Listen au port 3000. Comme vous voyez là, aussi tout simplement comme ceci. Et là, nous venons directement de créer notre application. Si on laisse les choses aussi touffues, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Le serveur a été déjà créé et c'est en train d'écouter au port 3000 comme précédemment. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça retourne également une instance de notre serveur et nous pouvons également l'assigner à un variable qu'on appelle serveur ou n'importe quoi. Mais nous n'avons pas vraiment besoin. On la laisse comme ceci et on continue avec le développement de notre tuto. Donc, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, c'est encore une utile. Mais nous allons voir comment créer notre toute première route qui est peut-être la racine de notre projet. Tout simplement, par exemple, en mettant ceci app.gate. Et puis, ici, on spécifie l'UAN qui est la racine, comme je l'ai dit. Et puis, ça prend un callback function qui est pratiquement la même chose que ce que nous faisions précédemment. Et puis, ce callback function, comme vous voyez ici, on peut faire ce qu'on veut avec. qu'il est question, en fait, de prendre la réponse. Et on peut dire bien Bright, comme nous le faisions précédemment. Et on fait également quelque chose comme ceci. Ça marche parfaitement également ici. Sauf que Express nous donne la possibilité de le faire autrement et peut-être d'une façon plus courte. Ils appellent ça SEND avec une méthode qui s'appelle SEND. Cette méthode SEND est capable de faire beaucoup de choses. C'est capable en même temps d'analyser le contenu que nous allons passer ici. Par exemple, Hello, le pro. Et puis, ça reconnaît le type de données. Ça reconnaît également le code statut. Le status code là. Ou c'est le code réponse. Pour savoir si la requête a été avec succès. Ou pardon, nous n'avons pas vraiment du tout besoin de mettre de SET ce qu'on appelait ici les headers. Pour vous rappeler, nous avons configuré ceci. Non. Express, avec sa méthode GET ici, est capable de détecter et savoir quel type de contenu ici. Que ce soit également les codes de statut ici. Et j'ai également. Donc, nous, on rentre là. Je crois que notre application est déjà bonne et on peut cette fois-ci démarrer notre serveur pour rappeler notre serveur ce serveur avec ce que j'appelle le Nordmonde. Nordmonde. Comme ceci. Et vous mettez le nom de l'appli. Cette fois-ci, c'est A. Ce n'est plus serveur. Oui, il s'agit de ça. Et puis, vous appuyez sur Entrer. Donc, vous voyez, votre application a bien démarré sans aucun souci. Donc, si nous, on rentre dans notre navigateur et on ouvre encore l'appli ici au port 3000, comme ceci, vous allez bien voir Hello, les pros. et vous vous demandez quel est le type ici. Si nous, on rentre là, on réfléchit encore la page. Vous savez bien comment ça se passe. Vous voyez. ce qui se passe, c'est qu'ils sont capables de faire beaucoup parce que nous ne pouvons voir la requête qui est de méthode Get. La réponse de maintenant c'est 304 parce qu'en fait, on est en train de retourner du contenu et puis, ils le font d'une façon un peu comme s'ils redirigeaient pour en fait de refléter du contenu. Donc, bref, ne vous inquiétez pas. C'est ce que nous allons faire très très rapidement ici. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est que ça gène tout ceci à notre place. Nous n'avons pas besoin d'espérier quoi que ce soit. Maintenant, si nous on change ceci pour mettre quelque chose comme H1 par exemple et on met là H1 et si on dit salut mes pros vous savez vous êtes vraiment mes pros et je suis là pour vous transformer vraiment en des pros. Ok, donc si nous on rentre là et on réfléchit encore vous voyez le statut a changé cette fois-ci parce que lui il comprend qu'on parle maintenant d'une application web et vous pouvez revenir ici vous allez voir que le content type a purement changé et c'est du texte HTML. Bref, le statut a également changé donc vous pouvez bien voir que c'est assez intéressant donc vous voyez que c'est intéressant d'utiliser notre méthode de send au lieu de write qui vient par défaut avec notre node. super super donc maintenant il faut que nous transformons notre application progressivement pour revenir à ce que nous avions précédemment fait ici donc il est question de voir comment créer plusieurs routes maintenant et surtout retourner du HTML retourner du HTML ici on va faire quelque chose de un peu différent bref on va toujours garder notre réponse mais cette fois-ci on va dire quelque chose qu'on appelle send file send file ici et là c'est capable de détecter et puis nous retourner vraiment des fichiers maintenant donc nous on veut passer le fichier qui est dans le dossier view donc on va essayer de mettre d'abord le relative par mais il y a quelque chose que vous devriez comprendre voyez ça c'est le relative par ça aurait été très cool si c'était tout simplement comme ceci cette méthode qui s'appelle send file prend deux arguments le chemin relative d'abord qui part à partir du répertoire où vous vous trouvez et puis vous spécifiez le route maintenant pour qu'il puisse se dire ok avant que je ne passe même le chemin relatif aussi c'est attaché dans la route le route donc ça veut dire le chemin absolu du dossier à partir de quel je prends mon chemin absolu relatif si c'est quoi donc c'est direct donc ça va retourner tout simplement le répertoire le 108 si vous ne vous rappelez même plus je peux tout simplement vous prouver de quoi je parle ici en disant reste docteur saine j'ai dit c'est moi d'aller actionner maintenant je commande un peu la ligne ici pour que vous voyez bien de quoi je parle si je rentre là et que je rafraîchis vous allez voir que ça prend ça c'est ce qu'on appelle la racine jusqu'au dossier 8 vous voyez bien donc et c'est ça qu'on doit spécier ici comme deuxième chemin comme deuxième argument de notre méthode saine falsie donc à partir du chemin 8 et va aller dans ce qui s'appelle Jious et puis il prend le fichier qui s'appelle index donc si nous on retourne là et on réfléchit notre serveur vous pouvez bien voir hello les pros là on vient de retourner du crash tml aussi simplement que ça donc nous pouvons répéter la même chose pour tout le reste de nos routes ici il s'agit proprement de à propos et contact nous on va revenir pour ce cas d'ici quelques temps donc je répète la même chose je sélectionne tout simplement ceci et puis j'appu shift alt j'appuie sur la flèche du bas deux fois comme ceci je vais changer tout simplement ici par à propos j'ai déjà ça ici j'ai changé également à propos et ici je vais changer par contact je change également le nom de mon fichier par contact super je crois je crois qu'à partir de là nous pouvons faire des choses intéressantes si je change là en mettant contact vous voyez la page a déjà changé si je change en mettant à propos la page a changé maintenant je vais aller un peu plus loin cette fois-ci parce que nous sommes en train d'avancer déjà et mettre des liens ici dans nos pages pour aller d'une page à l'autre donc je rentre dans mes index je vais revenir ici après mon titre et mettre quelque chose comme ul et dans ce ul je vais mettre une sorte de liste x2 comme ceci et puis comme premier j'ai même oublié il fallait mettre un A voilà j'ai même oublié il fallait mettre une balise A et pour ça j'appelle ça quoi ici super on doit avoir un certain Href ici et ce Href pour l'instant quand on est dans la page accueille on devrait aller dans la page à propos en mettant ici tout simplement à propos et puis la même chose pour contact voilà pour la page contact on change également le texte maintenant on va copier ceci dans toutes les autres pages et on va faire tout simplement changer vous voyez après la page à partir à partir de la page contact on peut aller à la page d'accueil vous voyez désolé comme ceci et ici on va laisser la racine de notre et on peut également aller dans à propos j'espère que vous comprenez ça c'est du pur html et ça n'a pas grand chose à y voir avec nous mais c'est pour rendre la chose plus intéressante et si on rentre également à la page à propos ici on va devoir être capable de faire quelque chose comme contact et ça va nous permettre de ne plus saisir l'URL par nous-mêmes et je crois que j'en ai fini avec tout ça si j'ai rafraîchis là vous pouvez bien voir comment nos liens apparaissent déjà et si je suis dans la page à propos je veux aller dans la page contact vous voyez directement de la page contact vous allez dans la page d'accueil vous voyez je peux aller dans la page à propos et ainsi dessus là on vient de rendre notre application déjà utile et c'est très très intéressant que vous puissiez comprendre combien est-ce que nous rendons la chose facile vous voyez dans notre application maintenant si on veut créer une sorte de page qui redirige comme par exemple précédemment je vois c'était le tuto précédent nous avons vu comment faire une redirection comme ceci pour avoir 301 comme qu'on reste assur il faut tout simplement utiliser une autre méthode ici je vais dire je répète comme ceci j'ai dit si je n'étais pas dans la page à propos de nous nous on veut le rediriger à notre page qui s'appelle page d'accueil on met tout simplement le direct et on spécifie le paf aussi simple que ça vous avez pu faire cela donc si j'essaie d'accéder à cette urn ça va plutôt me renvoyer à la page à propos bon il s'agit de quoi si je retourne là je suis dans la page à propos attendez je vais d'abord dans la page accueil et je mets à propos de nous comme ceci j'appuie sur entrer vous voyez ça me redirige à la page à propos et si je l'avais fait initialement à partir d'ici je veux vous montrer ce qu'on appelle le network pour que vous voyez de quoi je parle si je revenais ici je disais à propos de nous comme vous voyez là j'appuie entrer vous voyez c'est 302 mais si vous rappelez des cheques je vous ai appris lorsqu'on était dans ce qu'on appelait l'estéthus code je vous ai dit dans les dévalles de 300 tout ce qui est là c'est une sorte de redirection donc ici c'est 302 parce qu'on le fait d'une façon dynamique avec notre donc qui est presque la même chose que 301 donc tout ça à partir de 300 ça signifie les redirections donc bref voici comment vous faites une redirection à travers votre application note maintenant je crois qu'il y a une dernière chose qui manque et il s'agit de quoi ici de gérer ce cas au cas où l'utilisateur met une UAL qui n'existe pas qu'est-ce qu'il faut faire voilà pour ça on doit tout simplement venir ici utiliser maintenant une autre méthode qu'on appelle use et cette méthode qu'est-ce que je vais faire et cette méthode prend comme argument plutôt une fonction callback et cette fonction callback fait ce que nous appelons retourner quelque chose comme par exemple ici on veut tout simplement retourner la page 404 donc on va mettre toujours notre requête et notre réponse maintenant ici on dit si le déjà terme est là il faut le retourner la page 404 est-ce que vous avez compris ici on utilise une méthode qui s'appelle use et cette méthode use à fait n'est pas là pour vérifier quoi que ce soit avec les get ici on se rassure c'est une get request parce que nous on utilise les get request ça serait même des posts et des offd tout ça des delete mais get veut dire récupère du contenu comme nous voulons tout simplement récupérer des pages rachetées et les afficher c'est tout ça comme tu le get maintenant quand on va vouloir passer des informations peut-être à travers des formulaires depuis notre navigateur on va utiliser des posts donc maintenant si nous on veut afficher une page 404 on dit use use ici veut dire ne réfléchir absolument rien donc prendre et afficher tout simplement sans rien réfléchir donc c'est pour ça que vous voyez si on ne spécifie même pas de l'URL donc peu importe l'URL ce qui s'est passé c'est que nous devons le mettre toujours à la fin comme ceci parce que si on le met ici dès le début dès qu'il va à faire il va l'exécuter donc dès qu'on met n'importe quel URL parce que lui il dit écoute les requêtes dès qu'elles viennent retourner ceci oh par contre ceux-ci il vérifie si l'URL correspond match ce qu'on appelle match donc si je mets l'URL la racine comme ça dès que ça correspond donc il va traverser si j'ai mis par exemple le contact il vient ici il commande d'abord pour vérifier ici est-ce que l'URL c'est égal à contact non il saute est-ce que l'URL c'est égal à contact non il saute est-ce que l'URL c'est égal à contact oui exécute le code qui est ici à l'intérieur de notre colère franchant donc par contre ici dès qu'il arrive là si on le met ici comme premier truc dès qu'il va arriver il ne va pas vérifier est-ce que l'URL c'est égal à quoi il va dire allez exécute moi tout simplement le code aussi donc c'est pour ça qu'on va le mettre à la fin pour qu'il va d'abord commencer par vérifier ce que nous avons mis ici sur le navigateur comme par exemple ici le mutubishi comme Honoré Nguano qui est un grand youtuber que je le suivais depuis des années le dit souvent donc si j'appuie sur entrer vous allez voir directement 404 mais là c'est tout simplement parce qu'il a essayé de dire ceci le mutubishi ou en anglais comme j'ai l'habitude de dire le blablabla est-ce que ça correspond à ça à notre route d'accueil non est-ce que ça correspond à propos non est-ce que ça correspond à contact non est-ce que ça correspond à propos de nous non ici non je ne vais je n'aime rien je l'exécute et c'est pour ça que vous voyez c'est pour s'exécuter si je le prends et que je le mette là comme je vous disais et puis je rentre réexécuter vous voyez que c'est bon si je rentre là à la page d'accueil vous voyez que c'est tout la même chose si je mets à propos c'est la même chose donc comme je vous ai dit lui ne va même pas essayer de réfléchir quoi que ce soit il va exactement l'exécuter go donc c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça vous pouvez bien voir que notre application est déjà là et il marche très bien mais par contre nous n'avons pas vraiment eu besoin de se suivre parce que la logique des routes nous ne l'écrivons pas pas nous-mêmes on utilisait à fait ce que express nous offre comme avantage pour pouvoir le faire de façon très rapidement vous pouvez voir comme je disais ici notre application est beaucoup beaucoup plus clean ici ce qui est intéressant c'est que on a vraiment ce qu'on appelle c'est protection of concern on a ce qu'on appelle c'est protection of concern vous dit chaque chose est d'une manière scindée séparée et qu'on peut la manipuler comme on veut vous voyez ici à l'intérieur on peut écrire tout ce qu'on veut sans forcément avoir besoin d'un prêt des cases et tout ça et puis ainsi de suite pour toutes les autres routes moi je trouve ça quand même un peu plus élégant et plus maintenable surtout parce que écrire des applications maintenables c'est la chose la plus difficile et c'est pour ça qu'on souffre les frimaux passent le temps à essayer de rendre les choses plus modulaires et tout ça donc c'était un peu ça comment débuter avec express et surtout je crois que avec le sud je peux supprimer déjà celui-ci notre service parce que sans vous mentir nous n'allons pas utiliser nos propres codes natives nos propos écrits nos services on va beaucoup beaucoup s'appuyer sur express JS pour le faire donc allez j'espère que vous avez appris quelque chose et je pense il est temps pour nous d'aller encore un peu plus loin avec notre prochain tuto où nous allons voir ce qu'on appelle les templates engine parce que imaginez nous voulons passer des variables dans notre fichier index.html ou notre fichier apoco.html et les récupérer directement dans les vues pour faire quelque chose comme vous le savez pour l'instant ça va nous casser trop la tête si on veut le faire par nous-mêmes donc nous allons par la suite voir ce qu'on appelle un template engine pour nous faciliter la tâche de pouvoir faire la transition des variables de notre logique à notre vieux donc rester scotché donc rester scotché et surtout abonner vous à la chaîne Hey, les pros, salut, salut, salut encore et bienvenue dans cette leçon consacrée à nos teachers aujourd'hui nous allons aborder la leçon 9 et ici nous allons parler d'un truc un peu très intéressant il s'agit de ce qu'on appelle des templates engine le template engine en principe c'est une sorte de packaging qui vous aide à pouvoir manipuler des variables et rendre vos pages HTML dynamiques vous savez depuis que nous avons commencé jusqu'à présent nous avons vu comment ajouter du contenu dans une page HTML mais de façon statique donc nous ne pouvons pas passer des variables et puis notre logique node et les récupérer dans notre page HTML ou peut-être récupérer du contenu et puis une base de données et puis louper pour les afficher dans notre HTML comme si nous utilisions un framework ou la ravelle ou n'importe quoi donc si vous comprenez de quoi je parle donc on va aller mais si vous ne comprenez pas ici comme j'ai dit jusqu'à présent dans toutes nos pages HTML que nous avons créées précédemment il n'y a pas encore de dynamicité donc le contenu est purement écrite avec dans nos balises dont le contenu est purement écrite de façon statique dans nos balises que vous voyez mais ici nous allons voir comment passer des variables javascript à partir d'ici et les récupérer dans un fichier HTML est affiché ou manipuler encore plus donc restez scotchés nous allons parler de quelque chose de très intéressant ici en anglais on les appelle des Emplit engines et en français je crois que c'est ce qu'on appelle des modèles les engin de modélisation des vues donc c'est pour modéliser les vues c'est pour pouvoir transformer des vues à ce qu'ils deviennent dynamiques et puis se manipuler des variables de façon dynamique comme si je me répète voilà j'espère que je me répète pas trop donc nous allons utiliser des parquets gno comme vous pouvez voir ici nous sommes dans notre NPM et nous avons plusieurs choix on peut utiliser ce qu'on appelle EJS EJS Embed JavaScript template ou on peut également utiliser un autre package qui s'appelle Pouk c'est toujours des JavaScript engine des vues engine qui nous permet de faire cela et il y a également un autre truc qui s'appelle Express Handlebar Express Handlebar comme vous pouvez voir je laissais classer par ordre de popularité vous voyez que notre EJS EJS est téléchargée énormément vous allez vous arrêter tant que c'est 11 millions par contre tu comme Express est à 25 millions mais la différence c'est que les vieux engine ne sont pas beaucoup adoptés dans nos noms parce que la plupart des temps ont du nôtre pour développer des API donc des API c'est une sorte de service web qui vous permettent de retourner des données afin de traiter juste des requêtes mais vous ne gérez pas des vues vous n'affichez rien pour retourner juste des données sous forme de JSON et la plupart des temps quand on développe des API avec nos nôtre on utilise maintenant des flémeaux congruettes comme vue ou comme anglais pour pouvoir afficher ses contenus et manipuler du htm bon ici nous on va aller jusqu'à bout avec nos nôtre et vous montrer comment intégrer les vues d'événements dans vos applications nôtre voilà et plus tard nous allons voir comment créer un API tout à fait de bout en comble avec nos nômes et cela sera d'une utilité extrême donc si c'est votre première fois dans ma chaîne je suis duplex Kanjou et je consacre mon temps à vous donner des contenus des qualités comme celle-ci pour que la communauté francophone puisse imager et créer des applications extra et se faire présenter également dans la communauté des développeurs donc je vous recommande fortement de vous abonner à la chaîne pour avoir l'opportunité de recevoir toutes nos vidéos à chaque fois que nous les mettons en ligne et puis laisser également les pouces bleus ça veut dire qu'il faut liker la vidéo pour que youtube puisse les placer en avant pour aider d'autres développer comme vous à tomber sur les vidéos dans youtube donc allez on y va comme je disais nous avons IJS et nous avons POC POC ici vous allez vous en avoir qu'il n'est qu'à 1 million d'échappement par semaine et par contre ExpressRanurban il n'est qu'à mille des centaines de mille donc bref c'est pas important nous bien évidemment on va utiliser il met des javascript template qui est le IJS et on va voir brièvement comment utiliser pour gérer nos fichiers html et passer des variables donc si vous regardez ici ça ressemble déjà à ce qu'on appelle des templates engine comme nous l'utilisons peut-être dans l'ambulance dans l'ambulance d'un jus et plein d'autres faits mots donc vous voyez ça c'est ce qu'on appelle les directives et ça nous permet de faire des trucs donc prenez la peine de consulter bien cette page c'est une sorte de documentation mais si vous voulez la documentation officielle aller également sur ce site vous aurez pratiquement la documentation complète de IJS et ça vous permettra de prendre la main donc si vous voulez développer des applications aussi hide view driven donc des applications qui incorpore beaucoup de vues ça veut dire pour acheter directement avec votre mode vous pouvez bien consulter ici avant d'une main ou au moins se suivait le tutoriel et puis reférer toujours et toujours ici pour mieux vous ressourcer donc allez sans trop parler comme je dis souvent on va retourner dans notre truc et il s'agit ici d'installer EJS donc je rentre dans mon terminal je suis déjà dans la maison 9 comme vous savez et puis je mets tout seulement MPM install EJS comme vous voyez j'avais sur entrée ça va prendre relativement un petit bout de temps et puis ça va l'installer selon la vitesse de votre correction internet et comme vous pouvez voir nous avons pu installer notre truc et sinon on revient là juste à titre de rappel nous sommes ici dans le dossier 9 si vous regardez ici vous allez voir que nous sommes déjà à presque trois modules installés idx express et l'onage donc c'est parce que je suis en train de faire la copie de la leçon précédente et puis j'ajoute mon contenu de la leçon courante donc allez bref c'est pas important c'était juste pour attirer votre attention il est question de transformer notre fichier ici pour qu'il puisse utiliser purement du view engine donc ce modèle d'affichage des jeux donc je vais vous montrer comment ça se fait ici vous allez plutôt utiliser ce qu'on appelle app comme nous avons déclaré déjà notre app et puis on dit 7 cette fois ci c'est une sorte de 7 ans donc on veut passer des paramètres à notre l'application espèce en lui disant que j'ai eu un jeu ici c'est c'est quoi c'est que gs donc nous on lui signerait des manques étant donné que nous avons déjà installé que le lit j'ai est un bébé qui dit nous on veut paramétrer notre relation express qui est assigné à cette manière pour que à travers cette vidéo c'est qu'ils puissent prendre en fondation comme le view engine idx donc comme nous l'avons fait c'est déjà fini on peut maintenant avoir passé à quelque chose qui s'appelle ici le web la méthode je commande juste cette ligne vous voyez comment on va la transformer donc il s'agit tout simplement de nous d'accéder à notre objet réponse et puis on a cédé à la méthode qui s'appelle et ici à l'intérieur on va passer le nom de notre vue le nom de notre vue ici c'est l'index et tout simplement comme ceci et je suis vous et tout simplement comme ceci nous on a fini c'est bon maintenant vous allez vous demander courant c'est que c'est un ex tout simplement parce que vu in jim ici donc il s'attend à ce que vous faites ce qu'on appelle le insecte également dont vous parlez également qui prend toujours deux paramètres qui s'appelle les views et vous les filmer dans le dossier qui est un autre répertoire notre répertoire pour vous voyez bien que le dieu si ce retour dans le site de l'article et donc par défaut il va falloir faire quelque chose comme ça qui est le dossier où se trouvent notre nos vues donc s'agit et par contre étant donné que par défaut si le nom d'une autre vue c'est juste un vieux avec est-ce comme ça dans le même vous n'avez plus besoin d'une part et c'est ça que nous n'allons pas mettre ceci ici mais si vous voulez changer le nom ici et dit peut-être même mais vu ou autre chose mais d'un plaid vous devrez subitément paramétrer avec votre app de cette et puis vous passez ici comme premier argument le vieux et puis vous spécifiez maintenant le chemin nouveau ou le dossier où vous avez mis vos divins donc comme nous avons gardé le dossier par l'ifo qui est juste nous n'avons plus paramétri l'autre et des demandes qu'on met ce fichier qui l'entre dans le dossier que ça continue et cherche le fichier qui s'appelle index maintenant la différence ici on va changer les l'extension ce n'est plus que du html c'est ce qu'on appelle du ijs et comme vous pouvez voir c'est vraiment même un autre vieux on appuie chargé l'icône donc il va savoir le c'est pour tout le reste il y est et enfin donc maintenant ici c'est du pur html ne vous fiez pas à cette extension ça prend du pur html le contenu des nos fichiers html qu'on avait précédemment et puis on va voir comment les étudiants mais ce qu'il faut le tenir jusqu'à présent c'est que nous on a transformé ce ne sont plus des fichiers html mais des fichiers e g j s e j s pour les enfants et puis ici vous n'avez pas besoin de passer l'extension comme on voyait donc je peux supprimer cette ligne cette fois ci et si nous on rentre à la page d'accueil de notre application vous avez directement croire que ça va afficher le contenu d'une autre page est un espoir le gs js me dit donc pour ça on va d'abord démarrer notre serveur après avoir installé notre paquet dj est donc une question d'utiliser ce qu'on appelle nous mon j'ai vu spécial nom de votre fichier qui est à point j est ici et on peut voir notre c'est démarrer en une fonction de seconde sinon on rentre là je vois que notre application est redémarré ici si j'ai réfléchi la page maintenant vous allez voir que il y a un problème avec un export html attention je crois que il n'est bien qu'on est ici ok désolé désolé vous voyez nous on a plutôt modifié le fichier un point j est de la leçon 8 au lieu d'un projet de la leçon nord c'est tout ça qu'ils disent plus tôt ici parce que c'est très important en tant que loupé de sa voie ni les erreurs ils disent erreur et nous ne sortent ça existe et quand j'ai vérifié voir qui parle d'un fichier html donc c'était une rédivant pas donc je vais copier tout simplement le contenu de cette page je vais fermer ce fichier pour remplacer celui ci avec donc si vous les gagnez bien on a déjà ceci et c'est un autre dossier le sont neuf d'entre eux et c'était pour une erreur de notre part cette fois-ci nous travaillons dans ces fichiers et là c'est bon sinon on rentre encore cette fois-ci que les fraîchis à fléchir pour la page je crois que tout devait bien l'année comme vous pouvez voir super 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 et vous avez justement comment tout a changé c'est assez choc et au fier de ce que nous allons continuer à utiliser des paquets vous allez vous en rendre compte ou des mots d'une autre vous allez vous en rendre compte que on ne va qu'on écrit du coup de plus maintenables et plus professionnel à fait du clé coup de commandissement du clé donc on va le faire également tout le reste ici notre page à propos bien dessus on a ici et là je passe également à propos voilà il s'agit de notre fichier si je peux me copier et directement passer ici comme ceci remplacer par contact et puis pour finir on passe notre à ici c'est juste une redirection donc on rentre encore ici notre fort au fond on met le mouvement fort au fond donc si nous on rentre là on l'affichit la page on peut maintenant naviguer de page en page et page en page si on essaie d'accéder à un tube comme blablabla vous allez voir que c'est la page fort au fond qui va s'afficher 440 on dit la page n'existe pas donc même là dedans avec la puissance de notre ejs nous pouvons transformer notre application comme vous voyez là et ce qu'on va continuer cette fois ci c'est de voir comment manipuler des variables javascript au niveau d'une autre campagne ou passer des valeurs à partir d'une autre logique pour les récupérer ici dans notre table et donc on va commencer déjà par le fait directement ici dans notre page et puis on va rentrer pour voir comment ajouter également c'est déjà de continuer dans notre logique donc pour commencer on va plutôt mettre quelque chose ici comme comme ceci il n'a il s'agit de ça ici à l'intérieur nous pouvons déclarer n'importe quoi carrière parce que si vous regardez bien je ne sais pas si je suis dans un bon fichier si vous regardez bien ici ils vous disent c'est ça si vous voulez écrire du contenu à fait et la logique contre ceci si vous voulez afficher du contenu c'est comme ceci si vous voulez est-ce qu'il faut qu'on est donc passé du contenu vous avez dit du html même il faut que j'ai une autre version donc si j'aimais là ici à l'intérieur je peux créer une valeur que j'appelle non je suis fait pas le nom est égal à la fois par jour tu es voilà maintenant je peux également afficher cette paire et même au coup ici compagnon de salut et je passe maintenant maintenant donc tout simplement en utilisant quelque chose comme ça et tu mets le nom du variable je veux faire c'est un lit vous voyez donc je veux comme ça dit affiche moi c'est pas là j'ai déclaré ici et que j'ai appelé non donc maintenant ici c'est du plus javascript maintenant si vous voulez l'utiliser et affiché que je vais mettre ce symbole égale juste après le signe pourcentage et sinon on rafraîchit la page comme il est déjà illustré par les gros donc on va voir que tout se passe vous voyez et l'eau car je plais et justement c'est parce que je vais les salutes car je veux que c'est justement parce que cette variable vient d'être elle débrouillée ici et nous pouvons l'amener comme une variable de façon dynamique voilà c'est assez cool comme ça vous allez vous à rencontrer ici c'est pas si le rendu n'est pas très bon c'est justement parce que mon vie est ce qu'on n'a pas encore une paquette qui nous permet de gérer ce qu'on appelle les eo j s fin donc je peux aller ici dans les extensions et j'ai dit le gs et justement je vais pouvoir trouver un niveau comme ça qui va nous permettre de gs à l'usine il est pas comme une cnc je crois que c'est peut-être ce que j'ai de l'arrivée sur votre effort je suis coupable donc j'installe tout simplement comme ceci donc il gs l'anneur supportant vous devrez installer également celui ci et si j'ai fait moi et j'ai réfléchi voilà dès que j'arrive même je n'ai même plus besoin de l'affiché vous pouvez voir qu'ils prennent en relation déjà des fichiers ou jx parce que vous pouvez voir que la synthèse la colorisation des deux c'est maladeur ont tellement changé et ainsi que dessus donc c'est un peu ça nous on vient de voir comment gérer ou manipuler des variables au niveau d'une autre vidéo maintenant voyons comment également créer une manière ici et l'utiliser directement dans notre jeu ou la passée ici et puis le récréer dans nos vues donc on va créer une sorte de valeur que je vais appeler les titres de la page ici nous sommes à l'accueil point et si je veux passer cela nous allons passer comme un deuxième paramètre à notre météo de renard il se désirent permettre c'est un objet cet objet maintenant prendre quelque chose et cette chose attendre à ce que vous spécifiez maintenant ça c'est le nom de la propriété de notre propriété et ça c'est le nom de notre propriété charasme il va plus attendre à une famille cette année à fait c'est toujours ceci et comme vous voyez là c'est titre qui refait à cette fameuse de paquet maintenant sinon on veut récupérer cette année titre au niveau de notre index parce que nous sommes en train de passer le fichier et nous on a revenu ici et je viens là au niveau de notre titre si je passe un poids fichier comme ça vient d'être en utilisant toujours les mêmes c'est moi c'est donc je vais mettre tout simplement ceci et je veux vous voyez que l'idée c'est de j'ai jugé de vision est capable de proposer des choses donc je vais mettre ici le nom de ma variable comme ceci le nom c'était bien dit et là si j'ai rentré à fâcher il s'agit d'une variable qui va s'affiché ici donc le titre s'il va changer ça c'est la toute première application l'eau de tirer à caen donc il faut tout simplement réfléchir la table et puis vous regardez vous voyez bien que ça vient d'être mis à jour avec tirer à caen donc nous pouvons donc justement travailler sur nos engines ce qu'on appelle le si vous a passé des variables et si les méta d'état et tout ça donc nous on va maintenant fait quelque chose étant donné qu'avec j'arrête si le nom de la propriété et le nom de la vallée c'est la même chose par convention vous pouvez tout seulement passer le nom comme ça et puis ça devrait reconnaître bien les pauvres par les signes on réfléchit comme je viens de le faire vous voyez que la vallée n'a pas du tout changé et nous on va donc le fait pour tous les autres pages donc nous on n'a pas compris ceci encore aussi et on change ou à propos de nous ça peut être n'importe quoi ici on parle de contact et ici on parle de 404 et maintenant à ces niveaux on va également qui ceci comme vous voyez là on va c'est toujours titre c'est toujours titre et ici non ici c'est une redirection nous on n'a pas déjà donc sinon on le vient d'avoir réfléchi nos pages on va aller à propos vous allez voir que ça c'est une à jour je crois que justement c'est parce qu'on n'a pas encore mis à jour nos fichiers ici au niveau des ejs donc c'est tout seulement quelque chose comme ceci tout simplement quelque chose comme ceci et c'est tout simplement quelque chose comme ceci donc si l'on rentre réfléchir nous sommes la part d'accueil nous pardonner à propos vous pouvez bien voir ou si nous pardonner en comptable oui bien si nous pardonner blablabla qui n'existe pas vous pouvez voir 404 donc en gros c'est un peu ça nous on a vu comment passer des variables depuis ici il est fait d'un autre vue principal ou directement crier par le niveau de la vie principale et le manipuler dont je parle justement de cette variable que nous avons créé ici et le manipuler ici voilà cette fois si on va aller un peu plus long et on va voir comment gérer nos différents pages de façon à conçu les gens ce qu'on appelle notre blog ici vous rappelez l'objectif ici c'est de pouvoir créer un mini blanc avec les connaissances que nous allons apprendre dans ce nôtre donc pour ça je vais mettre à jour directement tous mes fichiers html si je vous dis tous mes fichiers ejs excusez moi j'ai cette habitude là donc j'ai pas des fichiers ejs ejs je vais remplacer avec du vrai contenu pour notre application maintenant donc donnez moi une minute pour le faire voir comme vous pouvez voir que nous avons remplacé tous ces fichiers si on a maintenant un fichier 404 à propos comme c'était mais on a un nouveau ce n'est plus qu'ont armé s'est créé et on a un exploit de gil d'or mais le contenu a également chargé mais pas si grand que ça on a essayé j'ai essayé ici tout simplement d'ajouter du contenu pour que ça reflète vraiment notre mini bloc dont nous ont créé et sinon on retourne dans ce qu'on appelle le le serveur vous allez voir pourquoi j'ai pas donc j'espère que notre cv un peu bien amis si je rentre là j'ai rafraîchi vous voyez nous n'avons pas pu retrouver la page justement ça c'est le contenu d'une autre page 404 maintenant vous pouvez même retourner à la page d'accueil peut être car ici vous voyez ça c'est notre part d'accueil vous allez vous en rendre compte que le contenu a beaucoup changé ici et nous on a le titre de notre truc du pro bloc ainsi des gros on a diminué ici et tout ça donc ici je vais plutôt vous montrer comment afficher ce contenu c'est en utilisant notre propre qu'est-ce que c'est là on va passer ses valeurs vous savez ça c'est la différence article et normalement il devrait venir de notre template engine et normalement il devrait venir de notre logique parce que par exemple nous les récupérions depuis une base et on passe au jus pour pouvoir les afficher donc je vais modifier légèrement donc je vais modifier légèrement ce html déjà en supprimant tous les deux autres et ici je vais d'abord commenter ceci pour que ce ne soit pas un truc que ça ne nous a brûlé pas et si on réfléchit à croire et bien tous nos blogs ici mais il n'y a aucun blog ok donc ici nous on va maintenant voir comment passer nos différents blocs dans notre fichier index il est récupéré de demandes à notre vue pour ça que je vais coller pour ne pas trop perdre le temps donc c'est un ensemble de trois articles crier et c'est qu'on pouvait voir c'est un arrêt qui a trois objets et chaque objet à ses propriétés titre bref pour le bref description et le contenu pour le body de notre blog donc tout ce qu'il nous faut c'est de passer ici comme tout simplement donc on s'est établi que le nom de notre pari avec ses blocs je ne vais pas donc je vais sur la convention qui dit on n'a plus besoin de passer la valeur donc c'est ça justement comme nous venons de faire on a déjà passé à cette valeur qui s'appelle bloc et si je reviens là je vais faire ceci pour décommenter maintenant il est question de remplacer ceci pour que ça affiche plus tôt du vrai contenu pour ça il va falloir louper donc si vous rappelez ce que vous dit louper c'est tout simplement quelque chose comme ceci donc c'est à fait pour un nouveau là vous voyez ce que le est ce qui n'est pas vu je mets tout simplement pour s'en tâche comme ceci le signe donc je commande de s'appeler du même pourcentage je peux défiler là je vois que ça c'est pour le fond ça c'est pour le fort je crois que ce qu'on voulait même mieux de réchaîner les différentes choses et fort je vois c'est fort il faut arrêter ici c'est quoi c'est blanc de nom de l'autre année si c'est bloc fort il est arrivé à ces blocs qu'est-ce que ça veut dire ça c'est du plus javascript parce qu'on dit ici for each bloc passe des signes de bloc il m'a dit 10 ans en choc des airs et nous soumettons désolé je veux dire pour chaque bloc d'un autre gros avec l'eau passe chaque bloc comme ça qu'on puisse le récupérer et le mal est ici par exemple comme ceci donc à travers ceci nous on a besoin de d'une autre bloc est ici je commence encore et puis il dit il m'a dit moto complète donc attendez moi je rentre là parce que oui je rentre là et puis je veux expliquer quelque chose comme ceci et directement j'ai dit je me fais du art pourquoi je fais un arbre comme ceci et là je veux récupérer le blanc comme vous voyez là je mets le titre exactement je crois que j'ai l'aimélicie titre titre comme ceci donc à chaque bloc comme celui ci on le passe on passe chaque bloc comme ça tant qu'il ya le bon on dit for each time qui est un bloc dans cette taré bloc on passe un signe et on récupère moi j'ai l'aimélicité chaque propriété comme ça comme le titre j'affiche le bref également j'affiche le site du roman ce que j'ai l'idée c'est aussi donc j'affiche ça c'est juste une histoire de aller de son nom point bref comme vous voyez là et là je viens de l'ue à taré j'affiche un peu donc je viens comme ça et faire afficher mon contenu maintenant sinon on retourne là on va voir que tout ça fait un an mon tout premier bloc sur ton eau le démarre et qu'on est pro avec mon geste pour tout premier du tour avec des arrivées et ainsi dessus donc ce qui devient intéressant c'est que si nous on rentre là et que on a zéro bloc ici qu'est ce qui va se passer donc je vais attirer votre attention que vous voyez comme ça peut devenir un gros problème si vous n'avez aucun bloc comme par exemple ici sinon on a envoyé ça l'affiché maintenant nous on modifiait tout à l'heure à 10 ans il n'y a aucun bloc dans votre baguette par exemple quelque chose là il va falloir mettre une autre logique qui vérifie qu'ils ont construit à vérifier d'abord s'il y a quelque chose vous voyez vous voyez le est ce qu'ils ont seulement le 8e est ce qu'ils veulent quelque chose comme ça non j'ai vu d'abord un système est ici je veux passer six fois six blocs d'autres lèvres pour appeler de l'aide à propriété j'avais ce qui vous permet de récupérer la longueur d'un arrêt si la longueur est supérée à 0 puis ça veut dire qu'il ya quelque chose donc on l'affiche maintenant si vous voyez je vais dire earth qu'est ce qui se passe on peut tout simplement afficher une sorte de paragraphe en disant ici qu'est ce que je vous n'avez aucun bloc dans votre db qui veut divaler pour l'instant voilà c'est quelque chose similaire ça et je pense qu'il est question pour nous de fermer l'autre d'autres yves conduit il fait un changement ici à m'étendre plus simplement quelque chose de ce genre voilà je crois que c'est bon donc si nous on vit vit les bons signes on vérifie ici si la norme est supérieure à 0 on ouvre notre truc ici comme ceci et puis on met l'amour qui louent et affiche tous les contenus de nos différents blocs et maintenant si on va rentrer on réfléchit là c'est bon si nous on récupère tous nos articles et ici ou tous nos blocs comme ceci ça reste 0 blocs sont rafraîchis vous allez voir vous n'avez aucun bloc dans votre db pour l'instant et c'est super vous avez appris beaucoup énormément il est question pour nous ici de rendre la chose encore plus intéressante par exemple en ajoutant des fichiers ce qu'on appelle des bachats donc parce que si vous regardez l'objectif c'est de toujours avoir un coup de plus optimale pour regarder pour les comptes que dans chaque part nous avons ces fichiers c'est qu'on veut le rédacé de nancy on a la même chose aussi à faire bref on a la même chose à partir d'ici dans chaque fois et le contenu du footer si c'est la même chose également nous pouvons le rendre plus pertinent en créant ce qu'on appelle des bachats ou une sorte de fichier partiel qui contient des contenus qui se répètent et justement on va passer le temps à faire intégrer ça partout où on a besoin donc là on parle d'un peu les belles réunissées dans les vues du client ou ce que je vais être appelé par serbe voyez oui et ici à l'individu je vais créer maintenant presque trois fichiers je vais appeler pourquoi pas tout simplement déficier et à l'intérieur de l'un qu'est ce que je vais mettre je vais compier tout ceci et mettre là bas voilà ça nous donne quelque chose de ce genre maintenant vous voyez que ici nous on a besoin d'inclure ce contenu dans des clans si on réfléchit là vous voyez qu'il n'y a plus de pieds de page ça ce n'est que ça qui affiche maintenant il va falloir trouver comment injecter ceci en utilisant toujours ce qu'on appelle d'autres télégie j est donc ici il est question pour nous maintenant d'injecter et on parle d'inclure d'injecter celui-ci et pour ça on va revenir juste ici à la tête parce que bien évidemment c'était ici à la tête donc on va faire quelque chose qu'on appelle comme ceci donc en fait c'est ce genre de truc qu'on a besoin et maintenant on va utiliser quelque chose qui s'appelle d'un coup comme ceci c'est une fonction qui prend maintenant un paramètre le chemin relative du fichier à faire son extension ça c'est l'exception qu'il faut que vous le tenez bien ça s'appelle ici le fichier c'est partiel et à l'intérieur de passer le nom d'un autre fichier le dossier c'est passé et à l'intérieur de notre fichier voilà c'est ça et si nous on le tourne maintenant vous l'avez vu on réfléchit là vous pouvez voir ça s'afficher et c'est la même chose pour inclure les fichiers faut que comment se fait bien que le nom du fichier va changer ici au lieu de redar c'est fauteuil et là si nous on rentre et rafraîchir notre page automatiquement vous allez voir ceci s'afficher donc c'est aussi simple que ça et c'est ce qu'il faut faire avec tous les autres pages donc ici je reviens là nous sommes dans les photos on peut m'aimer donc c'est ce qu'il faut faire avec tous les autres pages ici voilà donc je rentre jusqu'ici je mets là et je mets la même chose et là nous avons notre 404 qui prend aussi le hélas et le fouteurs faut que comme vous voyez là et c'est bon et là on a quelque chose et je crois que c'est tout on a l'aise on a 504 donc si on entre là on rafraîchit notre page on peut continuer à aller dans toute autre page sans problème vous allez vous en rendre compte que tout se passe bien comme s'il n'y avait aucun problème je crois que cette page n'existe pas encore avec le lien pour créer un fichier je n'ai pas encore fait ici justement c'est parce que j'ai oublié de changer ici je vais créer un article ça c'est le titre ici je vais plutôt parler du fichier créer et je crois que c'est tout maintenant il faut il faut me mettre à jour notre hélas pour qu'il puisse prendre la relation des titres si vous voyez cette fois ci on va modifier tout simplement un seul fichier au lieu de modifier tous les autres fichiers comme nous l'avons fait précédemment et justement ça nous prend le talent là on attache très très cool c'est égal bien sûr là on parle du titre comme ceci voilà si vous rentrez pour l'instant vous allez voir qu'il n'y a pas de titre mais dès que j'ai l'affiché là vous allez voir que le titre à paris à paris nous sommes à la page 404 c'est plutôt un signe se lâche comme ceci ou la page c'est ça donc si vous rentrez réfléchir je crois que la barre est déjà s'affiché si vous voyez à propos pas vous voyez à propos qui s'affichera sous la titre il est un article ça s'affiche créer un article et si on rentre et c'est à l'accueil on ne voit que tu tiens pour voir je crois que nous on vient de vraiment fait un très grand pas nous avons vu beaucoup de choses on a vu comment utiliser les écoutes pour inclure des fichiers parce que c'est aussi qui on a besoin de les répéter une fois d'avoir maintenant que les questions de voir comment ajouter du css dans nos fichiers pour que la chose soit encore plus intéressant parce que pour l'instant notre article notre vormage n'est jamais le css qui n'est pas ça et pour ça j'ai également créé un fichier css donc comme vous savez nous n'avons qu'à mettre comme vous savez on met souvent le css au niveau des réglages et pour l'instant nous n'avons qu'un certain comment vous voyez et ça rend la surprise si vous reviendrez on met donc on me parle maintenant tout le css de notre relation et je vais juste suivant les naves et supposent expliquer un peu mais c'est du plus css j'ai montré d'abord un fond google ici pour rendre les choses un peu plus intéressantes et j'ai peut-être d'abord réfléchir si vous voyez à quoi ressemble notre blog je vais dézoomer pour que ça revient intéressant voilà pour vous super 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 vous pouvez voir savoir à quoi ressemble notre titre maintenant ça c'est notre page à propos à propos du micro d'elle est un site de twitch et youtube et une artiste des personnes qui visent à conduire du contenu des qualités à la fin de soutenir la comité francophone car nous constatons qu'il n'y en a pas assez de contenu francophone bref à la fin c'est ce qui est important ici abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas parce que je crois que nous sommes en train d'aller en sommet et on va avoir des trucs assez assez cool abonnez vous parce que je pense que ça m'aider que vous vous abonnez donc vous voyez nous on a tout simplement ajouté du css en commençant par un bon et un fond il se vendre là c'est frais d'un arbre vous pouvez aller justement d'accord google font comme ceci et vous faites la recherche frigo bas donc on ferait le cas c'est comme ceci et voici de quoi il s'agit vous pouvez prendre ceci mais bref vous cliquez dessus comme ceci et vous aurez un menu comme ça qui va vous permettre donc vous cliquez là et ça vous permet vous pouvez maintenant j'ai vu le fond 300 ça c'est le 300 ça c'est le 400 ça c'est le 500 ça c'est le 600 donc vous n'avez qu'à cliquer ici comme ceci ainsi pour les acheter avec le plus pour les acheter et quand vous finissez vous cliquez ici sur importe vous copiez maintenant ceci que vous collez au niveau de votre css et maintenant pour l'appliquer à vos différents éléments copier tout seulement c'est ceci et c'est justement ce que j'ai fait j'ai copié j'ai commencé et pour appliquer à tout le contenu de mon côté j'ai mis les deux lignes c'est tout seulement comme ça j'allais pour essayer de rendre ma page plus petit à 28 à 100 à 8 et magie auto ou que ça c'est un contenu j'ai créé le n'a pas j'ai vu le plus rouler à mon titre comme vous pouvez voir ici et j'ai donné une différente taille la taille était de 2,1 m ainsi de suite ainsi de suite ça c'est le conteneur ça c'est le 4 ainsi de suite ainsi de suite le formulaire vous voyez vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez et puis le contenu c'est donc bref je vais mettre tout ceci dans mon titre et puis vous pouvez les accéder directement au niveau de le titre je crois pas que j'avais déjà créé ce tuto de l'eau de gs je ne crois pas encore donc pas encore mais j'ai des tutos sur nous que j'avais fait à l'époque voilà je vais l'ajouter et simplement chercher ici nous et vous allez voir l'initiation ou d'initiation à l'eau de quelques passes par ceci vous cliquez dessus tout simplement comme ceci et puis vous pouvez cliquer sur le mais et télécharger ici mais si vous connaissez comment utiliser guide vous pouvez cloner et si vous connaissez pas comment utiliser guide mais j'ai un tuto tout complet que j'ai publié dans guide allez déjà dans la chaîne et abonnez-vous à fait que vous êtes sur la chaîne allez sur la playlist et puis vérifiez cette playlist sur guide et là c'est un tuto assez assez intuitif et complète qui vous êtes là après un jeu quitte sur la même est devenu des gros donc en bref faut pas qu'on parle trop en gros je crois qu'on a fini jusqu'à présent et pour une prochaine vidéo on va voir peut-être comment fait de telle sorte que au lieu du maître directement du css ici comme ça à l'intérieur on peut créer un nouveau fichier qui s'appelle le fichier point css et on est cru d'être ici donc on va en parlant des midi de l'eau et c'est de là nous on va voir comment c'est cela d'une façon plus propre donc restez scotchis et j'espère que vous avez une série donc si you ciao hey salut salut encore les pros bienvenue dans cette leçon consacrée à nos djs aujourd'hui nous avons abordé notre leçon numéro 10 et je crois que ici nous avançons et on est en train de voir comment rendre nos puissants et fait des trucs très très intéressants avec donc aujourd'hui nous allons parler de ce qu'on appelle les middleware les middleware en principe c'est tout simplement des fonctions qui s'exécutent et en contrepartie ils prennent quelques arguments notamment trois arguments la requête la réponse la requête généralement ce qu'on appelle la demande en français la réponse est une autre troisième fonction qui s'appelle la fonction suivante next à fait en anglais dont request des responses en des next fonctions donc j'ai dit pratiquement toutes vos applications nos deux que vous avez écrite c'est essentiellement des middleware et maintenant lorsqu'on parle des middleware plus en profondeur c'est là où on voit que il ya plusieurs types de middleware dont nous avons présentement utilisé déjà beaucoup des middleware mais sans entrer en profondeur ou sans explicitement dit que nous sommes en train d'utiliser les middleware voilà donc comme je disais vous pouvez bien voir ici on a notre demande qui passe là à travers une url la plupart des temps ou à travers un formuleux ou tout autre type de demande qui va à fait signaler à notre application nos deux que on voudrait qu'ils fassent une tâche pour nous et justement dès que la requête va arriver ici votre middleware sera quelque part dans l'ensemble des milliers et ils vont intercepter dépendant de comment vous avez structuré votre application où il est situé ce milieu web et directement il va essayer de traiter et comme j'ai dit c'est middleware c'est tout simplement des fonctions et plus explicitement il s'agit de ce type de fonctions dont vous connaissez déjà bien et nous les avons utilisé déjà précédemment nous avons parlé d'une requête de guette ou tout simplement app.get comme vous voyez là et justement c'est ce que nous avons beaucoup utilisé pour gérer les requêtes qui venaient de notre url et ce middleware get request permet tout simplement de retourner de prendre une réponse traiter et puis retourner une réponse donc ça peut être un poste qui prend plutôt une requête sous forme des données à travers un formulaire ou tout autre moyen qui va passer des données et puis on les récupère ici on gère et puis on retourne quelque chose au niveau de notre navigateur et je crois que vers la fin juste tuto précédente nous avons vu notre méthode qu'on appelle use et ça nous a permis à fait de gérer le fort au fond qui veut dire au cas où nous rien ne match donc rien ne correspond nous on exécute cette fonction et comme vous avez bien bien su cette fonction fonction ou lorsqu'on parle des middleware il y a plusieurs types si c'est ce middleware qui s'appelle use dès que la requête arrive chez lui il exécute et s'exécute peu importe la situation il va s'exécuter d'abord et puis il va faire ce qu'il est censé faire donc et par contre ces gens de middleware comme les guets si une fois qu'ils travaillent lorsque une fois que la requête les arrivent ils prennent la peine d'analyser pour voir si c'est à eux que la requête s'adressait par exemple ils vont vérifier d'abord lui à elle si c'est que ça correspond à ce qu'ils attendent avant de s'exécuter donc c'est pour ça que l'ordre des middleware compte beaucoup si vous regardez ici notre tout premier milieu aussi face exécuter et si ça arrive ici généralement c'est censé retourner un repos une repos donc la suite des middleware ne vont plus s'exécuter donc en bref c'est ça un milieu est donc pas trop parler comme j'ai dit souvent on va passer à la pratique et pour ça ouvrez votre éditeur de texte et donc ici via sco et si vous retournez ici au menu de côté vous allez bien voir que j'ai créé un dossier que j'ai appelé le 110 et dans notre le 110 au début c'est tout simplement la copie de notre leçon 9 et ici nous allons maintenant voir comment utiliser les middleware donc en principe nous les avons déjà même utilisé comme vous le savez très bien donc si j'ai défile un peu comme vous voyez là tout ceci ce sont des middleware mais des quêtes request maintenant voici un exemple très atypique d'un middleware que nous avons utilisé la plupart du temps on va utiliser des middleware en utilisant cette méthode use dont on va tout simplement dit app use c'est une méthode et à l'intérieur on va la plupart des temps passer peut-être un callback function où on va appeler une autre méthode et ainsi de suite on peut invoquer tout simplement une méthode et puis ça fait le travail pour nous donc si je reviens là et je dis ici je vais placer encore un middleware tout simplement avant tout notre code comme vous voyez ici je collapse donc je cache ça pour que ce soit un peu plus lisible et là si je dis app d'autres plus ici à l'intérieur s'attendent à ce que je passe une fonction combat et cette fonction qu'on va comme j'ai dit ça prend une requête que nous on appelle généralement en français une demande et puis ça prend également une réponse donc maintenant si nous on dit tout simplement lors que dans la console quoi et on dit ici une nouvelle demande effectuée là dès que nous on va exécuter notre cours de ceci va afficher quelque chose si nous on continue maintenant d'ailleurs une nouvelle ligne et on veut aller et afficher encore un peu plus que cela nous pouvons peut-être récupérer quelque chose comme le point d'entre eux nous pouvons voir si nous on va un peu plus on peut prendre quelque chose comme le que le quest d'entre eux à eux vous savez bien je crois que nous avons précédemment déjà vu comment faire cela mais je vais utiliser ici quelque chose que vous savez bien les bartix donc pour ça je mets d'abord mon doula et puis je mets ceci la requête donc je crois qu'on peut commencer d'abord par mettre la méthode donc ça c'est toujours quelque chose de ce genre donc je mets là et puis je fais je mets un tirer donc là ici à l'intérêt je vais mettre quelque chose mais ici je vais mettre métaux donc métaux guet poste et puis bon on peut mettre point aussi ça peut être tout simplement le poste donc ou n'importe quoi ça dépend de vous donc je vais mettre également de vos ceci donc poste comme vous voyez là et si j'exécute ceci vous allez voir bon bon on peut même aller encore tuer et il fait quelque chose un peu de ce genre l'op et là on affiche également le en fait c'est une méthode qui s'appelle date d'autre nom et on appelle la fonctionnant donc ceci va afficher trois lignes une nouvelle demande et effectuer et puis ça affiche les trois propriétés de notre objet demande request faut que je m'habitue en anglais et puis ça vous permet justement d'apprendre un peu d'anglais donc et j'aime vraiment ce style et c'est mon style unique à moi voilà super donc on rentre là et on va lancer notre serveur donc la première des choses on revient dans notre powershell et on va vous voyez bien je suis à la leçon 10 je vais lancer notre mont comme vous voyez et le nom de notre application app si tout se passe bien c'est bon si on rentre là maintenant et que on exécute quelque chose comme si on lance la local rose à 3000 voir surprise vous allez voir que quelque chose est en train de se passer ici curieusement la requête est continuellement en attente c'est en train d'être on dirait que c'est en train d'attendre que quelque chose se passe pour qu'il puisse afficher le contenu contrairement à ce que je sais que beaucoup pensaient de voir un contenu s'afficher là non un principe c'est parce que notre middle west a intercepté la requête et il a déjà pu avec traiter la demande qui est d'afficher ceci dans la console si nous on revient là vous pouvez bien voir une nouvelle demande effectuée voici la méthode get et voici lieu à elle voici le hostname et voici le temps à fait que nous on a pu afficher dans ça c'est le temps un instinct donc c'est une longue et l'instinct qui représente le temps depuis 1960 si je ne trompe pas et ce que je voulais vous apprendre ici c'est que cette requête intercepte comme ça mais il ne comprend pas ce que nous on voulait à la suite donc si nous on veut que la requête puisse s'arrêter parce que jusqu'à présent il est toujours en train de tourner il va falloir que nous on n'ajoute quelque chose ici qui est cette troisième méthode dont je vous ai parlé c'est la méthode de next et c'est passé et c'est cet objet de next que nous pouvons cette fois ci pouvoir l'invoquer ici comme ceci et ce qui va se passer c'est que il va intercepter cette requête et puis exécuter tout et à la suite ils vont dit next next vous dit pas à la requête suivante au milieu où est suivante donc et justement le milieu où est suivante c'est celui ci le guet et le guet c'est ce qu'il faut faire et ce qu'il faut faire c'est d'afficher le contenu à la page donc si nous on retourne là on rafraîchit la page ce qui est intéressant c'est d'arrêter d'abord le serveur et avant de relancer pour se rassurer que tout se passe bien si on revient maintenant vous allez voir que le contenu s'est affiché lui eux sans perdre du temps donc justement parce que ce qui s'est passé c'est que si nous on rafraîchit la page où on part d'un autre page comme à propos comme ceci la requête va encore s'exécuter à fait le middle way va encore s'exécuter mais cette fois-ci c'est qu'elle à propos local poste qui est le rose name mais voici le détail là ils disent encore une nouvelle demande effectué ceci c'est pour le service le service qui a pu se lancer ses requêtes en arrière-plan donc nous ne voyons pas comment cela se passe mais en principe vous voyez bien que avant que ça ne partent à la requête suivante qui est activée par le nexie je veux dire au midi de l'ouest suivant et semi de l'ouest suivant directement si il est filieux à lui voir que cette fois ci on ne parle plus de la racine ou de l'accueil de notre projet plutôt on parlait parler des à propos c'est là où le contenu des à propos s'affiche donc j'espère que vous avez compris le principe il s'agit d'eux à chaque fois que vous essayez d'accéder à une requête quelconque quelque chose va se passer et cette chose qui va se passer c'est que celui ci va d'abord intercepter la requête parce que lui les placer directement au dessus donc et justement c'est la raison pour laquelle la position de votre midi de l'ouest que vous appelez lui aussi est très très importante et justement nous avons vu au préalable qu'il fallait tout le placer à la fin mais justement nous voyons nous venons de voir cette fois-ci que ça dépend de ce que nous voulons obtenu comme fait en gros c'est un peu ça dont il est question cette fois ci d'installer maintenant et des parties midi donc ici nous allons voir comment utiliser un des parties midi qui s'appelle morgan et morgan ici c'est tout simplement ce midi loué qui vous permet la fête de l'oc donc d'écrit dans la console ou dans un fichier toutes les requêtes http donc toutes les demandes de http qui se passe à travers votre navigateur sur votre application ou à à travers un client quelconque peut-être à travers un truc qui permet de consommer les appels comme elle une application mobile ou une application front end ou n'importe quoi donc généralement ça s'est fait beaucoup quand j'ai déjà la sécurité ou pour mieux savoir tout le trafic de notre application donc un principe c'est un truc très simple on l'installe tout simplement et puis on déclare ici dans notre comme ça et on peut cette fois ci l'utilisent tout simplement comme ça et ça commence à afficher dans notre console donc bref ce qui va se passer c'est que on va revenir ici et on va d'abord arrêter notre serveur comme vous voyez et là je vais faire un clé et je vais mettre cette fonction qui dit voici comment vous l'installer tout simplement vous cliquez ici ici et puis ça dit ici copie tous les clés potes là je reviens et j'ai fait seulement clic gauche et puis j'appuie sur entrer ça va prendre quelques secondes selon la connexion d'internet bon nous on a morgan déjà installé dans notre application tout ce qu'il faut par la suite c'est de rentrer ici au début et mettre quelque chose comme constante morgan est égal à le coin morgan voilà bon vous voyez nous on a déjà comme ça importé morgan dans notre application nord ici et si je veux l'utiliser je n'ai plus besoin de ceci c'était juste pour vous montrer basiquement comment les middleware marchent et comment vous pouvez passer à la requête suivante avec la méthode net avec la méthode nex qui est passé ici comme argument dans notre milieu et en fait dans la fonction qu'on parle de notre milieu donc cette fois ci je vais tout simplement mettre ici app.use et ici à l'intérieur je vais passer morgan comme une fonction en fait je vais l'invoquer et je peux dire morgan comme vous voyez ici ça peut être morgan de quelle façon tiny tiny ou def donc par exemple si nous on met la def comme ceci c'est tout ce qui est cool c'est que morgan ne le ne suspends pas la requête comme nous avons vu la méthode tout simple de notre a fait le call back franchement stopper la requête donc sinon rentrer dans notre navigateur donc la première des choses c'est de démarrer d'abord le serveur de démarrer mon serveur comme ceci et si je rentre là dans mon appui je retourne à la part d'accueil comme ceci vous voyez ça affiche mais sinon on retourne dans la console vous allez voir voici ce qui se passe get triwonder blablabla très fort parce que c'était une direction d'une part à l'autre si je vais d'un à propos ça s'affiche vous voyez comment ça s'affiche mais ceci j'ai dit c'est le cv qui gsa en arrière plan dont nous n'avons pas vraiment besoin si je vais dans la page par exemple créer des blocs aussi joli que ça vous pouvez voir que ils disent ici bien ouais oui donc ça s'est passé également voir c'est ça et ainsi de suite donc si nous on rentre maintenant dans notre code on change ceci à taille nila c'est pas cet état ni comme ça bref je vais rentrer le documenter voilà c'est ça ti et i n y voici ça donc si j'ai rafraîchi la page voilà cv à redémarrer j'appuie tout simplement sur entrer je ne fais rien d'étranger sur le clic ici vous allez voir que la page redirige encore bien mais cette fois ci initialement c'était ça mais cette fois ci ils ont pris les deux tirés si ils ont plutôt positionné ça après le coup le statut c'est donc c'est juste différents formats d'affichage de la fête de l'or de l'ordine des requêtes htp un principe que ce soit des fouetains ici ce n'est pas grand chose la seule chose c'est que il changeait un peu la façon dont les affiches donc bref c'était pour vous montrer également comment j'ai la tête partie vous les installez et vous les utilisez et il y en a plein 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 de requêtes que j'ai la vie de louer par exemple nous allons parler d'un milieu pour gérer les routes pour gérer l'authentification pour gérer beaucoup de choses donc gros c'est tout nous allons maintenant parler d'un dernier milieu louer ici et c'est midi louer n'est pas forcément interpatie c'est toujours midi louer qui est déjà intégré dans notre module que nous avons installé express et ce midi louer va nous permettre maintenant de pouvoir gérer les fichiers css vous savez généralement dans une application lorsqu'on vous parlez des fichiers css on a l'habitude de les injecter directement ici comme vous voyez ici le link je fais link ici et que je mets par exemple un truc comme style point css même si je crée un fichier qui s'appelle style.css et que je mets du contenu à l'intérieur on ne va pas du tout le voir pourquoi parce que par défaut nous on ne j'ai pas encore cela donc par exemple si je viens ici et je crée une bouche ici j'appelle ça style point css et je mets même quelque chose dedans comme background peut-être body background color même quelque chose de ce genre qu'est ce qui va se passer c'est que si on rafraîche vous voyez ça ne prend pas effet voilà si nous on vient même au niveau de lui et qu'on saisit quelque chose comme ça automatiquement je ne sais pas il faut les domaines de cv le cv en train de faire un truc qui n'a pas de sens donc j'ai des mains d'abord comme ceci voilà ça devait normalement retourner un fort ou fort comme ceci vous voyez oui donc un principe si nous on revient ici dans les négociables ça devrait nous donner un fort ou fort même si c'est pas le cas je ne sais pas bien comment ils sont en train d'interpréter ça mais nous n'avons pas encore la possibilité de accéder aux url pour les fichiers statiques comme celle ci donc on va voir comment utiliser un midiou est qui vient avec l'eau et express je vais dit donc on va d'abord supprimer celui ci parce que c'était juste pour illustrer on met maintenant d'autres news à ce niveau on va dit plutôt express d'autres statiques ça s'appelle statique et à l'intérieur on va mettre tout simplement le nom d'un fichier dont on voudrait que ce soit accessible à travers notre application web donc on appelle ça généralement les publics folders donc et généralement dans ces publics folders tout ce que vous mettez dedans sont accessibles on peut l'accéder donc ça ne devait pas être des fichiers qui portent des informations sensibles la plupart étant c'est juste des assets qui est par exemple les css le javascript et les images ou quelques autres types de fichiers que on n'a pas du tout peu donc je vais venir ici et je vais créer désolé j'ai vérifié tout simplement si le fichier ci ne faisait pas partie de mon dossier d'ici donc je vais venir ici je vais créer un dossier que je vais appeler ça public voilà et je vais prendre maintenant mon fichier style si il est posé à l'intérieur donc je déplace le fichier donc ça c'est notre fichier maintenant si nous on rentre là et que notre cv est encore bien je crois que si on rafraîchit la page bon le bac en commence maintenant à s'appliquer vous voyez un peu de quoi je parle bonjour pour le fait c'est aussi simple que d'utiliser ce milieu et qui s'appelle est ce point statique et vous spécifiez le dossier dont vous pouvez mettre tous vos fichiers publics donc même ici par exemple je veux faire passer une image je peux copier tout simplement mon image ici et je viens dans mes dossiers je ne sais pas si c'est mon appui ici donc je viens dans mon dossier ici projet initiation à nous voilà ici je le mets là vous voyez ça c'est le nom du fichier images donc même si je viens ici également dans mon dans mon vieux que j'ai appelé ici à propos je peux passer une image sans aucun problème comme ceci mais il a je peux passer bien quelque chose comme si vous n'avez pas besoin d'espécies ici quelque chose comme problème slash avant de mettre ça tout simplement dès que vous me placez un fichier à l'intérieur de ce dossier public il est directement accessible peut-être à travers tout simplement quelque chose de ce genre donc sinon on rentre là et qui n'est pas encore de problème vous pouvez bien voir comment ça s'affiche ici et justement vous voyez que notre fichier ci est maintenant accessible à travers ce lien comme vous voyez là on peut l'injecter dans notre fichier html comme naturellement donc je vais cette fois-ci donc copier ou couper tout notre cssc et directement le placer ici à l'intérieur si notre cv n'a pas de problème je crois que la pâte devait bien donner si on réfléchit qu'on va y là donc et vous voyez on peut accéder aux images on peut accéder à la page créée je crois que ici ils ne reconnaissent plus ça peut-être parce qu'ils viennent des fichiers non 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 c'est justement parce que j'ai oublié de mettre un slash si c'est très important donc si on rafraîchit là vous voyez bien comment ça se passe donc faites attention si on vient à la part d'accueil ne plus ne 20 dans le disparaît parce que ça m'embête déjà vous voyez et même si on veut à une page qui n'existe pas comme le choix au front et notre style est aussi appliqué donc faites gaffe n'oubliez pas de mettre ce bar slash avant de mettre le nom de votre fichier maintenant si à l'intérieur des sous dossiers vous mettez d'abord votre bar slash vous mettez les sous dossiers avant d'accéder au fichier donc un principe c'était ça et j'espère que vous avez bien appris et là on vient de voir comment utiliser les middleware et avec le temps qu'on va utiliser également d'autres têtes parti middleware pour rendre notre application plus intéressante et surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et laisser des pouces bleus ça veut dire qu'il faut liker la vidéo afin que youtube puisse se placer la vidéo en avant pour aider d'autres développeurs de la communauté francophone comme vous et salut 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 encore les pro bienvenue dans cette leçon numéro 11 consacrée à node.js aujourd'hui nous allons parler des bases de données principalement les bases de données non relationnelles parce que vous savez nous avons déjà pratiquement créé notre application il est question ici de vous montrer comment stocker ces données là de telle façon que même si vous éteignez votre ordinateur et vous redémarrer l'application ça va recharger les données dont vous avez enregistré précédemment ok pour ceux qui ne savent pas c'est que c'est qu'une base mais je vais parler ici très brièvement de ce que c'est qu'une base de nier avant qu'on avance donc une base de données c'est un logiciel vous savez bien c'est que c'est qu'un logiciel c'est un programme informatique comme tout autre programme mais qui accouchage d'enregistrer des données ça peut être texture ça peut être des images ça peut être des fichiers binaires ça peut être sur plusieurs fonds maintenant ils ont cette capacité je vais dire c'est le ciel de base ni l'éjection des bases de données ils ont cette capacité de pouvoir classer les données de façon ordinateur et de telle façon que lorsque vous avez besoin de ces données qui peuvent très facilement les repérer pour vous donner donc en principe nous avons plusieurs types de base ni mais ici nous allons parler très brièvement de deux bas ni les bases de données relationnelles pour le cas ici ce que j'appelle mais ce que c'est les bases de données relationnelles les plus populaires jusqu'à un jour principalement ce maïs que donc vous pouvez voir bien son logo eux ils sont également comparé à ce type de base ni dont nous allons parler aujourd'hui où nous avons fait le tout au dessus les bases des noms relationnelles non relationnelles on appelle bien avec le nom le plus clé pour les appeler dans l'écosystème c'est est-ce que d'état b6 anne non est-ce que l'on est à b6 donc d'autres dirait même avant que quand on parle de nos est-ce que comme on vous dit ici on dit les bas ni qui ne sont pas est-ce que mais en principe ça va juste dit les bas ni qui ne sont pas relationnelles voilà la différence la plus inévitable ou la plus vulgaire c'est que les bases nées relationnelles utilisent ce qu'on appelle des tables et ces tables sont reçus des lignes et des colons par contre les bases non relationnelles qui est la base que nous avons passé par exemple mon débit utilise ce qu'on appelle des collections et des documents donc pour eux les tables d'arrivés non relationnelles correspondre à ce qu'on appelle des collections et les lignes et les volumes correspond à ce qu'on appelle des documents donc très brièvement voici à peu près la structure basique de ce qu'on appelle les bas ni relationnelles comme par exemple on a une banlie relationnelle qui stocke une table avec qui contient une table qui stocke des données pour des utilisateurs donc nous allons la visualiser un peu comme cette table comme vous voyez ici donc quand on parle d'une table il s'agit évidemment de quelque chose de ce genre où vous pouvez avoir les différentes colonnes qui spécifient les différentes propriétés par exemple le nom le prénom l'âge il a eu d'ici généralement pour la plupart des cas on a utilisé d'un identifiant unique qui a fait de l'identifient chaque donnée enregistrée dans notre base donc en bref c'est pas un cours qui vous explique ce que c'est qu'une base mais je pense brièvement c'est un peu ça et lorsqu'on parle maintenant des bases non relationnelles au lieu des tables ils sont un peu représentés comme comme vous pouvez voir donc chaque table est maintenant appelée une collection et pour vous ici par exemple nous avons une collection utilisateurs et une autre collection pour les blocs et c'est ce que nous allons même les maté si nous allons parler des blocs ici et dans chaque colonne dans chaque collection nous on a ce qu'on appelle des documents des documents des documents ça peut contenir aussi autant qu'il faut et lorsqu'on parle des documents en profondeur ou plus en détail c'est quelque chose est un peu de ce genre vous pouvez voir que ça ressemble pratiquement à un objet d'un basket et bien évidemment c'est ça mais et ça ce format qui est légèrement plus différent d'un objet de l'aspect et on les appelle des dix ans donc c'est à fait des documents sont stockés sous forme des dix ans format je sais que pour un début ça c'est un peu bizarre pour celui qui vient d'un baccal des barres ni relationnel qui connaît plutôt la structure des tables et des colonnes des lignes et tout ça mais un principe c'est aussi simple que ça donc nous avons trop parler il faut qu'on rentre dans le sujet et qu'on voyait comment installer mon mot tibi qui est la barre des donnes l'ont utilisé ici pour commencer notre tuto voilà ok vous pouvez bien voir ici nous on a plusieurs façons d'utiliser mon mot tibi vous pouvez l'installer directement dans votre système d'exploitation ce qui n'est pas le cas ici juste pour un outil aussi plus simple même si vous voulez vraiment le fait d'aller sur cette url et puis vous partez d'un produit le tap production maintenant vous choisissez mon mot tibi locale et directement vous allez voir ici mon mot d'utiliser la version community qui est gratuit il ya plusieurs versions mais pour faire simple dès que vous choisissez community vous pouvez choisir votre système d'exploitation ici et une fois que vous choisissez vous pouvez déjà la dernière version tout simplement en cliquant ici c'est dans l'autre ça va vous prendre un peu du temps donc ça pèse environ 500 mégas pour les windows au point d'un système et quand vous avez téléchargé ça vous pouvez l'installer et plus tard j'avais fait un tuto sur ça pour transformer ce tuto et que nous on utilise plutôt mon mot tibi dans notre marché local mais ici pour faire simple on va tout simplement utiliser un mot tibi qui est déjà déployé dans le serveur et ça s'appelle ici à classe à classe mon mot d'hier à ses services donc c'est dans un cv cloud et ça nous permet tout seulement de l'utiliser très facilement et pour l'utiliser vous devrez avoir un compte chez mon mot tibi ok comme j'ai dit ici la première des choses c'est de se rendre ici dans le site de mongodibi et puis se connecter ou créer un compte si vous n'en avez pas encore donc moi j'en ai déjà un compte je vais me connecter avec mon google et voilà nous sommes comme ça connecter et par défaut mongodibi vous donne la possibilité d'avoir un cluster un cluster c'est tout simplement une machine donc il vous donne une machine avec des propriétés de base 512 de rams et c'est gratuit mais vous pouvez uploader ou upgrader pour avoir un truc plus costaud en fait du vrai cloud comme j'ai dit ici nous sommes dans le cloud mais vous pouvez également installer mon mot d'hier dans votre machine directement et je crois que nous aurons un tuto similaire à celui-ci où je vais vous montrer comment installer et mon mot d'hier dans votre propre machine pour pouvoir être plus efficace ici vous avez cette dépendance de l'internet et puis c'est pas aussi machine assez robuste avec un thème des ressources donc si vous voulez faire un truc de sérieux je vous conseille d'abord de l'installer directement dans votre machine avant de continuer dans notre poste ici qui est notre cv basé sur le cloud c'est basé à quelques temps de quelques temps je crois c'est à fait du sud bon il se base du fait que nous sommes en afrique et puis nous donne un cerveau qui est plus proche de nous ça beaucoup de fonctionnalités et tout voilà donc sans trop parler on va revenir ici au niveau des établis mais nous ici on peut directement aller dans collection comme vous voyez ici pour prendre nos collections là ça nous permet de créer une collection qu'on va appeler ici blocs pour l'instant nous n'avons encore une collection donc il demande si nous on veut charger des collections d'exemples des collections d'exemples donc c'est une sorte de fonctionnalités qui vous permettent de charger des données d'exemple pour commencer à pratiquer avec non nous on sait exactement ce qu'on veut faire donc on va ajouter pour nous des données par nous mêmes donc il nous demande ici le nom de la base née donc je prends ici nos apps et le nom de ma connexion c'est bloc comme vous pouvez bien voir moi je laisse tout là par défaut et puis je clique ici sur create ça peut prendre relativement un petit bout de temps et puis bon vous pouvez bien voir que notre base née s'appelle ici nos deux et notre collection s'appelle bloc et c'est bon à ce niveau il faut qu'on trouve un utilisateur donc d'établisent c'est si il nous faut ajouter un nouveau utilisateur comme vous voyez là ici il dit ce pas soit sorti nous d'établisent donc ici d'espérance je sais pas non déjà le nom de l'utilisateur et le mot de passe c'est de ça qu'il s'agit ici donc si vous arrivez là il va vous demander un nom de soutenir nous on va mettre juste ici du pot d'ef comme l'un de la paix et le mot de passe on va mettre un secret 1 2 3 voilà donc je crois que c'est tout cet utilisateur aura donc on laisse les défauts on lui donne route un bret sous any d'état b dans l'utilisateur s'il peut écrire et lit dans l'importe quelle base mais c'est très important que vous rassurer de lui donner ses permissions et puis le reste c'est bon donc j'appuie sur entrer sur at user et vous pouvez bien voir que notre utilisateur du prod est fait ajouter ici là il va vous falloir rentrer maintenant ici pour prendre la collection de rentrer bien sur atlas encore qui ressemble à notre base nous on a déjà une collection et une base née donc on clique ici sur connect c'est là où on va trouver quelque chose pour pouvoir se connecter et connexion tous et connexion mais tout donc nous on va choisir notre météo de connexion voilà ici on va dire connect your application c'est la deuxième option c'est voilà et ici il va nous donner ce qu'on appelle le 7u à l des connexions à notre bas de données mais si vous s'ils vont vous dire de changer votre mot de passe par votre vrai mot de passe ici et changer également maïfès d'état baissier par votre pas le nom de votre base n'est vous rappeler on appelle ça notre app c'est le nom de notre base née on pouvait même peut-être l'appeler nos db donc vous voyez il va falloir changer maï password et maïfès d'état baisse avec le nom de votre base née donc c'est bon on a copié et on rentre maintenant dans notre code donc je ne sais pas si nous avons déjà installé comme je vous ai dit de façon plus sympa pour pouvoir être plus productif et plus professionnel il va nous falloir utiliser un package nous qui s'appelle je vais chercher ça npm qui est ça s'appelle mon rose mon rose à fait c'est cette base de données nous qui vous permettent à fait d'être plus efficace pour interagir ou pour utiliser notre bref peut-être je ne vous ai pas encore parlé de ça donc si je rentre voilà pour mes amis francophones mon rose est une librairie odm odm dit tout simplement objets documents modèles objets document matine donc la librairie des mappings des objets et des documents donc qu'est ce que ça veut dire mon groupe vous facilite la tâche de telle façon que à chaque fois que vous créez un modèle qui représente à fait une collection de votre dans votre base née mon groupe maintenant ajoute à ça des fonctions qui vont vous permettre de courir et de faire ce qu'on appelle des queries qui veut dire fait des demandes dans cette base née comme vous pouvez un peu voir ici mon groupe nous donne la possibilité d'avoir un modèle pour les sociétés qui représente un principe la collection des sociétés dans notre base née mon groupe d'hier et directement ça nous permet d'avoir une méthode qui s'appelle get find by id et plomb plomb delete one en son temps c'est basiquement ce que c'est que mon groupe et maintenant avec mon groupe on travaille avec un système de schéma et monde donc les schémas définit la structure d'un type de données donc si nous on veut travailler avec une collection ici qui s'appelle bloc on devrait créer d'abord la structure si vous avez déjà fait le sql vous devrez bien savoir ce que c'est que la structure d'une table donc ici pour nous dans mon rose le schéma représente la structure d'une table donc et si on parle des collections bien évidemment donc vous voyez ici titre apotype stream et c'est quoi y'a donc c'est c'est obligatoire d'avoir rempli ce champ si lorsqu'on veut stocker dans la table ou dans la collection bloc on devrait aussi avoir une autre colonne qui s'appelle bref et c'est aussi un string et c'est aussi obligatoire et puis le contenu qui est un string est aussi obligatoire si nous rentrons aussi dans le schéma d'un utilisateur qui est un autre exemple juste pour illustration nous on aura par exemple un nom qui est un string on aura l'âge cette fois-ci qui est un nombre et on a le bio biographie bref description des utilisateurs donc qui est toujours un string et tout ça donc le point est tout simplement dit obligatoire et une fois qu'on a notre schéma on peut maintenant la mappé avec un modèle et le modèle nous permet de communiquer avec les collections de notre db et puis directement quand on l'assigne à un modèle on a directement accès à tous ces genres de méthodes qui sont attachés à notre modèle donc j'espère que vous avez compris brièvement pourquoi on utilise ici mon db mongos db donc il va falloir qu'on rentre l'installer maintenant pour démarrer voilà comme je disais ici ils sont à nos jours à la version 6.2.7 et peut-être le jour que vous allez suivre ce tuto ils seront à une version plus avancée donc pour l'installer tout simplement cette fonction voilà nous rentrons ici dans notre terminal et puis à la leçon 11 donc on va coller tout seulement ceci et on va appuyer sur l'entrée ça va prendre relativement un peu de temps dépendant de votre connexion et puis vous aurez mongos installé et puis super mongos est bien installé et puis on peut rentrer dans notre code et comme vous savez très très bien il faut commencer par l'importé ici mongos qui est égal à require comme tout naturel mongos voilà on vient comme ça de déclarer notre mongos il est question maintenant ici de créer notre UI en fait le string de connexion que nous avons créé ici je ne crois plus que j'ai ça dans mon cache oh là là il me faut encore aller retrouver ça on parle tout simplement sur connect en tous et connexion method on clique ici et puis boom on clique là et si je rentre là je peux dire qu'on tente de notre db db non disons db url voilà ça nous donne un string qui est similaire à ceci et les questions pour nous de changer my my fsgb ici my fsgb pour nous c'était node-app tout simplement comme ça et pour notre password ici c'était secret 1,2,3 1,2,3 voilà je crois que notre string est finalement prête et maintenant pour que on puisse se connecter à notre db c'est aussi simple que de dire tout simplement mongos dot connect et puis on passe lui à ilan db url et normalement si on rentre dans la console on redémarre notre application je crois que on devrait voir la chose commencer à bouger donc si je rentre là désolé on va utiliser node-monde ici comme au début node-monde le nom de notre application c'est app et puis comme vous pouvez bien voir actuellement comme j'ai dit c'est asynchrone donc en principe ça s'est connecté déjà à notre db et pour pouvoir mieux savoir si tout s'est bien passé il va falloir ici utiliser un callback fonchant ici sous forme de promise qui viennent avec et ils disent dot end euh resort ah pardon il faut retirer le le point du bilan pour que la méthode dot end c'est parce que c'est une chaine méthode donc c'est collé normalement à la suite ici mais on parle à nous pour rendre la chose plus lisible et le résultat on va appeler ça ici en anglais resort c'est ce qui vient ici de mongodb et puis on peut également avoir un catch méthode qui nous permettent à faire de récupérer l'erreur l'erreur ici pour notre cas et on met l'impact on va vérifier cette fois-ci si tout c'est bon on perd un long pour dire errant donc s'il y a une erreur on affiche l'erreur s'il n'y a pas d'erreur on affiche ici que tout s'est bien passé parce que si tout se passe bien le code va exécuter ce qui est ici à l'intérieur donc on peut dire connexion avec succès à la db voilà donc si je rentre là rafraîchi je crois que si je rentre à la je ne sais pas à quel niveau il faut rafraîchi mais je vais aller à la page d'accueil de notre appli on dit ici localhost pour port 3000 voilà on va voir ce que celui-ci nous affiche bon on arrête notre serveur et on le demande pour que ce soit plus facile de voir ce qui va se passer donc en principe si tout se passe bien on devrait voir quelque chose s'afficher ici dans la console et je ne sais pas pourquoi oh la la ça a pris énormément du temps et and could not connect to any server in your mongodb at last one common reason is that you are trying to access the database from an ip address which is not in the whitelist make sure your current ip address is on at last constant ip whitelist je crois que il va nous falloir faire une configuration supplémentaire ici dans notre mongodb ok il savait que c'est pour une raison de sécurité que mongodb a fait cela et lorsque vous êtes encore en développement c'est pas grave parce qu'en principe il faut ajouter l'adresse ip de la machine ou votre application est hébergé avec un an adresse ip donc et c'est cette adresse ip qu'il faut placer ici maintenant pour passer cette barrière vous partez bien sur network access et puis lorsque vous êtes là donc il va falloir cliquer sur edit donc pour modifier cela et on dit à la on va pas c'est comme un retour là là va c'est tout le monde peut se connecter sur cette base n'est donc il n'y a plus besoin de filtrer les adresse ip avant du laisser arsène donc et si nous on retourne là et on se donne notre serveur donc si on fait ceci maintenant on le demande notre application ça va prendre un peu du temps et puis je crois probablement on va bien voir connexion à la db avec succès voilà connexion avec succès à la db donc ça veut dire que tout est bon ici on se connecter déjà bien maintenant pour passer à l'étape suivante j'aimerais que le cerveau de le cerveau de commencer à écouter les requêtes seulement quand on a connecté on s'est connecté avec succès à la bonne et parce que notre application dépend des données qui viennent des noms par exemple surtout la page d'accueil on a besoin que nos deux soient connectés pour nous récupérer les données qui sont là je vais dire les blocs pour qu'on les affiche donc c'est pour ça que on dit ici quand la connexion s'est fait avec succès voilà le cerveau peut maintenant écouter au port 3000 comme vous voyez et de là toutes les requêtes qui passent par le port 3000 vont directement être faites après la connexion à la base c'est pour que l'expérience utilisateur soit plus intéressante et que l'application ne bugge pas maintenant nous on peut par la suite commencer à faire ce qu'on veut comme depuis on le faisait même des gens donc si je reviens ici et que j'ai dit peut-être app.get cette fois ci il va falloir ajouter un peu des données dans notre db ajouter bloc vous savez bien que c'est comme ça qu'on le faisait depuis on passe l'url on passe requête et responsable maintenant c'est notre corps va fonctionnent et notre corps va fonctionnent à ce niveau on va bien dit ici qu'est ce qu'il se faut ok ici normalement en effet des deux mains avoir c'est un autre modèle pour pouvoir manipuler la base ni mais on n'a pas encore de modèle donc je vais rentrer ici dans notre leçon 11 et puis je vais créer un dossier que je vais appeler les six modèles dans ce fichier je vais créer un truc que je vais appeler ici bloc point gs vous pouvez le fait avec capital comme ceci est ici on va encore commencer par importe et d'autres mongos d'abord parce qu'on aura besoin de ça ici qui est égal à recroir mongos et là ce qu'il faut faire maintenant c'est une fois après avoir à l'importé il faut créer une constance ici qu'on va appeler ce qui m'a et cette constate enfin maintenant a fait porté le schéma de l'eau de mongos comme vous voyez là et à partir d'ici c'est bon on peut maintenant créer tout comme des comme notre bloc qu'aimant et on dit que c'est égal à nous à la nouvelle une nouvelle instance de schéma comme vous voyez là le schéma c'est qu'on a déclaré ici parce qu'à fait c'est une classe et quand c'est comme ça ça prend maintenant comme paramètre ici un objet et dans cet objet on peut avoir notre titre ce titre prend aussi musée par m le type le type ici c'est quoi c'est instruire envoyé le croyant on peut dire que oui c'est vrai c'est le croyant trop et c'est tout ce qu'il faut faire la suite comme ceci pour séparer nos différents objets et ici on va dire contenu comme vous voyez là c'est instruire aussi et c'est le croyant maintenant notre schéma plan c'est comme deuxième paramètre qui va être appliquée à tous nos différents propriétés ici donc on dit time style time style time style quelque chose comme ça et on dit que c'est égal à tout c'est un objet également time style ok j'espère que j'ai bien saisi et je crois que à partir de là on vient de créer un schéma dans votre schéma à fait j'ai billet dit bien c'est une instance de cette classe schéma qui est hérité d'une autre mongos maintenant vous pouvez l'assigné à une variable et ça prend deux propriétés si vous voulez bien passer le temps d'un instant va ajouter des des champs extra donc qui veut dire des colonnes extra à notre table blocs et donc en dehors des titres brefs et contenu on aura aussi un truc qui s'appelle créer tel un ordinateur qui va être auto ajouté à grâce à cet instinct donc maintenant quand c'est bon il est question de créer une dernière constante ici qu'on appelle notre bloc et c'est justement notre modèle qui va être mongos qui va être mongos d'autres modèles comme vous voyez là et ça prend maintenant deux paramètres le premier c'est le nom de notre modèle on voudrait que notre modèle s'appelle comment bloc tout tout passez généralement le nom du modèle doit être le singulier de votre de votre collection notre collection c'était tout simplement quelque chose comme ceci maintenant ça doit être le singulier de votre collection maintenant qui commence avec la lettre majuscule vous voyez le singulier des blocs qui commencent avec la lettre majuscule c'est tout simplement quelque chose comme ça donc c'est de ça qu'il s'agit si vous ne vous rappelez pas vraiment de quoi je parle je parle bien évidemment de notre base mais si la collection est pas peut-être bonne oui ça va prendre un peu du temps du temps pour nous de rentrer si il est finalisé donc pour nous si on revient là on met et deuxième paramètre après avoir donné le nom de notre modèle des gens permettent c'est le nom de notre ce qui m'a convoyé ici à fait c'est pour pouvoir mappé qu'on a dit matin mappé à ce modèle le ski massi est exactement quand le fait le la méthode modèle maintenant ajoute tous les méthodes que nous avons besoin pour interagir avec ça et quand c'est bon c'est tout il faut tout simplement l'exporter avec module point export comme vous voyez là et non on dit c'est égal à un bon on veut tout simplement exporter ceci et là nous pouvons directement l'importer dans n'importe quel autre fichier je vais renommer ça pour que ce soit plus cool là on peut ajouter tout autre modèle ici à l'intérieur on va l'appeler ici modèle le modèle de notre application et au lieu de blanc parce que on pourra ajouter plusieurs autres modèles ici avec l'esquema voilà suivant ici nous on rentre maintenant dans notre app ici il est question d'importer maintenant notre modèle vous voyez c'est plus cool qu'on l'appel modèle ici que de l'appeler bloc voilà modèle est égal à un quoi rien maintenant si vous voyez c'est un relatif passe ce n'est pas un module qu'on a installé mais on a créé par lui même donc n'oubliez pas on l'accède à travers le relatif passe donc on met bien sûr quelque chose comme ça et là directement ici on a accès à notre modèle maintenant on peut appeler maintenant notre monde est là ici bloc beaucoup comme ceci pour que ça reflète vraiment le nom de notre modèle bloc là et là on peut rentrer n'importe où et commencer à l'utiliser et il était question qu'on puisse l'utiliser ici pour créer quelque chose que je vais appeler ici constant blog pour une instance de notre bloc on dit new bloc et ça nous donne ceci maintenant notre instance va prendre comme paramètre point un arrêt qui attend à ce qu'on spécifie le titre et notre titre ici c'est tout simplement mon tour premier bloc une bref qui est ici à propos de notre bloc et pour finir un dernier qui est le contenu qui s'agit ici plus de détails plus de détails plus de détails plus de notre bloc donc quelque chose comme ça et là on a bien une instance de notre bloc donc ça va pouvoir matcher le schéma et puis à partir de là comme c'est déjà un modèle on peut avoir accès à quelque chose qu'on appelle bloc donc c'est et cette méthode est exactement accessible à travers le modèle maintenant si nous on dit ici d'autres den comme c'est un combat franchement donc ça doit pouvoir retourner les résultats si tout se passe bien les autres en anglais ici nous en fait ceci on peut dire crier avec succès ou on peut même peut-être utiliser le responsable d'autre scène pour afficher les résultats qui viennent être créés là dans notre console dans notre navigateur donc et on peut aussi avoir le catch 4 euros on l'offre dans la console s'il y a eu une heure quoi voilà donc j'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé on déclare bien notre requête get ici mais cette requête get app ou al quelque chose comme ça parce qu'il faut pas qu'on oublie de mettre le slash devant voilà donc on dit ajouter un bloc tout court pour ajouter un bloc maintenant on passe les deux arguments maintenant on crée on crée d'abord une instance de notre bloc qui reflète le schéma que nous avons défini et directement on assigne à ce bloc qu'on appelle bloc maintenant à partir de là on peut avoir access à cette méthode qui s'appelle safe et c'est une asynchronous méthode comme vous savez mon boss ajoute cette asynchronité là donc il veut dire ça écoute jusqu'à ce que la connexion à l'avoir venu s'est faite et puis il a pu sauvegarder les données si tout s'est bien passé il peut exécuter ceci et ceci dit tout simplement qu'il rentre affiché ceci le résultat qui a été retourné parce que lorsque ça le code passé revient ça revient avec le résultat qui a été retourné d'adb on affiche ça maintenant dans notre navigateur si il y a eu un problème on affiche dans la console comme ceci donc si on rentre là dans notre navigateur ici le site est bien là démarrer maintenant il faut aller à l'UAL préciser ici dans nos routes donc il s'agit d'ajouter-blocs donc si je rentre là je vais ici et j'accède à cette URL ajouter-blocs comme ceci j'appuie sur entrer c'est comme ça en train d'essayer de se connecter voilà boom vous pouvez voir je zoom un peu pour que vous voyez bien de quoi il parle ça c'est mon tout premier bloc le bref c'est à propos de notre bloc le contenu c'est plus de détails sur notre bloc et maintenant vous voyez un champ qui s'appelle ID qui a été auto-créé par Node pour pouvoir identifier chaque document parce que ceci c'est un document dans notre collection qu'on a appelé bloc bloc opuriel donc maintenant comme nous avons ajouté timestème au niveau de notre schéma c'est pour ça que vous allez voir se créer des dates en audit des dates donc cette valeur prend le temps courant à laquelle la donnée est créée dans la DB et puis si on met à jour à jamais ces données celui-ci ce temps-ci va se mettre à jour également donc si nous on rentre dans MongoDB on part ici dans Browse Collection Browse Collection vous voyez voici nos collections donc voici comment notre collection bloc est sélectionnée dans notre base qui s'appelle NoteApp ok super super vous pouvez bien voir notre document dans MongoDB ainsi donc ces données c'est vraiment ce qui a été créé peut-être au niveau du navigateur ceci va être ça va pas mettre objets id ici mais ça prend juste ça convainc c'est ça pour nous retourner tout simplement le string si je me trompe pas oui donc ça retourne tout simplement le string si et justement c'est comme ça qu'on vient de pouvoir créer notre truc si on met à jour ces données c'est par exemple en disant euh mon mon tout premier bloc à propos je commence tout en majuscule et puis et je mets mon tout deuxième bloc ici voilà c'est en majuscule voilà à propos de notre bloc et tout ça je garde le reste euh euh de même et puis je reviens ici la seule chose que j'ai à faire c'est de rafraîchir la même le même urlc parce que c'est nique à travers ça qu'on peut activer la méthode qui permet de sauvegarder les données dans notre base de données MongoDB donc allez je rafraîchis rapidement ok mon tout deuxième bloc si vous retournez ici euh je vais dire si on retourne dans MongoDB et qu'on rafraîchisse la page on devrait euh bien voir notre deuxième MongoDB bien euh notre deuxième document s'afficher aussi voilà euh euh les documents sont bien là ça ça c'est mon tout premier bloc si on défile là on peut voir mon tout deuxième bloc voilà c'est un peu ça et maintenant qu'est-ce qu'il faut euh voyons comment récupérer tous les données et les afficher directement dans notre euh euh en fait que MongoDB puisse retourner tous les données donc c'est la même chose on lance notre requête ici mais cette fois-ci euh on va dire tout simplement euh bloc au plus et pour dire retourne-moi tous les blocs euh ça prend toujours un callback function avec euh la requête et la réponse et à cette fois-ci on exécute notre fonction c'est à l'intérêt de notre fonction qu'il est question cette fois-ci de pouvoir euh appeler euh notre instance qu'on a importé ici le schéma-ci parce que cette fois-ci on veut retourner on ne veut plus créer une instance on veut directement à travers cette euh euh cette schéma on peut accéder à quelque chose qu'on appelle euh find comme ceci pour dire allez retourne-nous tous les données maintenant si tout se passe bien s'ils parviennent à récupérer toutes les données on peut mettre dans den maintenant qui est une fonction qui prend le callback et ça sera sûr que tout est bon quand tout est bon euh ça peut retourner les données maintenant donc euh également on peut passer étant donné que ici c'est un seul argument parce que depuis j'ai cette habitude de de les créer dans la parenthèse comme c'est un seul argument dans les arrow functions on n'est pas obligé de passer les parenthèses comme ceci donc on peut bien le faire sans les parenthèses ça marche aussi très bien donc euh on peut lock les erreurs si à jamais il y a une erreur on lock ça dans la console maintenant si tout se passe bien il y aura un résultat qu'on appelle ici result en anglais et on pourra maintenant dix respons dot send vous voyez on sait quoi les results comme ceci donc la méthode qui nous permettent de retourner tous les données qui sont dans une collection c'est la méthode find et comme je vous ai dit précédemment MongoDB ajoute la synchronicité à toutes les méthodes qui sont attachées à notre modèle et pour ça on peut avoir une méthode den qui s'exécute si tout s'est bien passé et catch qui s'exécute s'il y a eu une erreur donc c'est tout simplement ça donc voici notre modèle et sinon on part à cette URL vous aurez la possibilité de voir que ça peut nous retourner directement tous les deux articles qui sont dans notre collection super cette fois-ci vous pouvez voir que ça retourne ça sous forme d'arrêt et en principe c'est ce qu'on appelle un arrêt des objets voici le tout premier objet et voici le tout deuxième objet et si vous regardez bien vous allez voir que c'est nos deux différents blocs qu'on a créé mon tout premier bloc et le titre du deuxième c'est mon tout deuxième bloc bref c'est ça et ceci c'est une sorte de données qu'on appelle le JSON ça ressemble énormément aux objets javascript mais à la seule différence que au lieu de mettre le nom de la propriété de l'objet directement comme ça sans passer par les doubles cotations comme ceci la différence c'est que le JSON met les doubles cotations que ce soit le nom de la propriété que ce soit la valeur bref c'est un peu ça je sais pas si j'ai déjà fait un tuto j'ai parlé du JSON mais je suis sûr qu'en javascript on a trouvé quelque chose autour du JSON super bref on a pu récupérer on peut également récupérer un seul bloc bloc tout simplement en faisant quelque chose comme ceci bon je ne vais pas copier coller j'écris j'ai saisi pour que vous puissiez bien comprendre la chose je dis ici single bloc ou détail d'un bloc ou quoi que ce soit j'ai décidé de le faire en anglais une requête une réponse et puis on lance notre code par contre le arrow fonce aussi comme ça prend deux arguments ici vous êtes obligé de mettre ces deux arguments dans les panthèmes mais si c'est un seul c'est pas obligé comme je l'ai fait précédemment ici voilà c'était juste pour attirer votre attention maintenant on veut récupérer encore toutes nos données on appelle notre modèle bloc maintenant cette fois ci on dit find by id comme vous pouvez le voir ici find by id et cette fois ci ça attend à ce qu'on passe l'id ici et cet id je peux récupérer par exemple l'id voici l'id en fait c'est ça qu'il faut passer si c'est dans un vrai programme on pourra passer ça de façon dynamique pour l'instant nous sommes encore en train de mieux assimiler la chose juste en phase d'illustration maintenant on peut accéder à notre méthode den result et on peut reprendre dot sen result comme vous voyez là et puis on vient ici on vérifie s'il y a une erreur on cache l'erreur tout court et lock erreur voilà cette méthode cette fois ci dès qu'on accède on accède cette UAL ça lance ses requêtes il prend le modèle et tu accèdes à la méthode find by id qu'on a passé l'id donc ça va retourner ça va filtrer tous les documents qui sont dans notre dans notre collection et puis il va retourner rien que le document qui porte cette id donc en fait c'est notre tout premier document si je rentre ici et je mets single block et j'appuie sur entrer vous pouvez voir que ça c'est mon tout premier bloc donc si je rentre là encore d'abord là où on était et je prends aussi le deuxième id ici pour le tout deuxième bloc vous allez voir que cette fois ci c'est le tout deuxième bloc qui va être passé donc je repasse le nouveau id là ici et si je rentre encore dans single block vous allez voir que c'est le deuxième qui sera affiché mon tout deuxième bloc super vous voyez un peu oui donc mon boutique est assez puissant ça fait honnêtement très très mieux que ça et surtout que notre cluster ici c'est juste une toute petite machine avec très peu de ressources et ce qui est très intéressant c'est que si vous passez à l'option payante vous pouvez avoir des trucs assez assez robuste mais comme je vous ai dit lorsqu'on développe un local la plupart du temps pour être plus productif on n'utilise pas l'instance qui est sur le cloud comme ça par exemple vous voyez comment ça paie le temps pour charger ici ce qui n'est pas du tout facile pour celui qui veut être productif donc maintenant vous pouvez customiser et avoir quelque chose de plus puissant une machine même peut-être avec 100 giga de ram ça dépend de la charge de votre application et tout le reste donc bref c'est bon quand nous on va finir ceci je vais alors faire un petit bonus pour vous montrer comment héberger ça dans un serveur je crois que ça va rendre la chose encore beaucoup intéressante je crois que ici on a déjà touché pas mal de choses et maintenant il est question de transformer ceci pour que ça puisse utiliser ces vraies données on peut les faire en même clic au lieu de retourner ceci ici on retourne par contre comme vous l'avez vu ici vous voyez on peut faire de telle façon que ou on peut tout simplement copier donc je vais essayer d'adopter ça très rapidement voici en fait ce qu'il faut retenir je copie je reviens là dans l'accueil au lieu de prendre ces données directement ce que je veux faire c'est ici je change ceci comme ça directement au lieu de retourner les données qui viennent de ce bloc on va plus du tout on va plus du tout parce que ceci n'est plus important on peut commenter comme ceci et on va plutôt passer les résultats ici maintenant si on veut que celui-ci soit représenté comme un vrai comme toujours les résultats si parce que normalement au niveau de nos vues comme on avait vu précédemment je sais pas quand à l'accueil oui cette variable est attendue qu'on bloque exactement la syntaxe compte beaucoup donc ça doit avoir le même donc maintenant je peux revenir ici plutôt au lieu de passer résol parce que c'est résol qui peut nous donner nos blocs maintenant je vais plutôt essayer de faire quelque chose comme ceci donc notre truc devient comme ceci titre donc je fais de ça un vrai bloc un vrai objet javascript et ici je mets plutôt mes résolves maintenant voilà et si vous regardez bien la blanche va maintenant porter les résultats si nous on rentre à la page d'accueil subitement vous allez voir que la chose a changé donc je rentre là et puis j'appuie entrer je sais pas si ah c'est trop zoomer désolé c'est juste pour ça ok vous pouvez voir mon tout premier bloc mon tout deuxième bloc voilà maintenant je peux aller créer un troisième truc tout simplement pour que ça reflète encore parce que ceci n'est plus utile on peut supprimer ça déjà et là je vais vous montrer comment gérer ceci mon single bloc ok j'étais censé vous montrer comment créer un troisième bloc ici je vais appeler ça intro à node.js pour la pro voilà node.js reste l'un de meilleur oh la la de meilleur backend framework ou library ou whatever ok donc on a ce souci parce que ici quelque part à l'intérieur on utilise déjà on utilise déjà les codes ici donc pour épargner pour bypass pour éviter ce problème on va plutôt mettre le double code aux extrémités et là celui qui est à l'intérieur n'aura plus de problème donc je peux fermer ici comme ceci vous voyez que tout est bon donc si je rentre là exécuter encore à la page j'ajoute je vais celui pour l'instant on ne va pas utiliser encore le formulaire ok c'est bien ajouté sinon on rentre à la page d'accueil automatiquement vous pouvez voir introduction à nos poulet pro voilà j'espère que vous avez appris beaucoup ici et là on vient de vous introduire à MongoDB qui reste l'une des bases nées non relationnelles beaucoup beaucoup utilisées sur des grosses applications dont vous voyez là dehors donc je crois que c'est assez intéressant que vous y mettez vous pouvez fouiller plus rendre votre application plus intéressante donc ça dépend de vous allez et puis assurez-vous d'avancer davantage et en fait mieux que ce que nous allons faire et puis maintenant par la suite nous allons voir comment aller un peu plus de l'avant et pouvoir ajouter des blocs à partir des formulaires et puis supprimer et puis même peut-être ajouter une autre URL qui nous permette à partir d'une liste comme celle-ci cliquez ici pour aller dans la page de détails et tout ça donc restez scotché et likez la vidéo abonnez vous si c'est pas encore le cas ok salut 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 encore les pro bienvenue dans ce tuto consacré à node.js aujourd'hui nous allons attaquer la leçon numéro 12 et ici nous allons parler des croûts à node c r u d qui veut dire créer lit mettre à jour et supprimer créer riche en bête il est créé riche en bête il est donc c'est un principe qui marche pour tout type d'application dont nous nous disons à nos jours ou tout type d'application qui tourne sur internet sur votre téléphone sur presque tout il s'agit tout simplement de différents de ces différentes fonctionnalités lit les données dans une base née et les afficher ou il est donné d'une façon d'une autre pas peut-être forcément dans une base née peut-être depuis un fichier et les afficher passer les données depuis l'écran ça veut dire un formulaire n'importe quoi une image pour sélectionner dans votre galerie ou n'importe quoi passer les images depuis le client au serveur ça ce qu'on appelle un crée dans le crée dans le crée c'est le crée mais lis c'est pour prendre les données et afficher mettre à jour mettre à jour c'est le point d'être donc il peut arriver que vous voulez modifier certaines informations qui existent déjà dans votre application vous faites ce qu'on appelle un objet et puis il ya le dilemme il peut arriver que c'est une fonctionnalité pour supprimer donc essentiellement tout type d'application utilisent rien que ces quatre types de requêtes et généralement on les on les appelle d'une façon grosso modo le les codes donc en anglais bien sûr donc je sais pas vraiment comment on appelle ça en français et c'est tout simplement pour gérer ce type de truc que je vous ai expliqué donc il ya les guêtes maintenant ça c'est ce compte cours de même l'appellation c'est court mais un thème de coup d'âge on parle d'une guette request qui récupère les données ou une page web ou n'importe quoi il affiche ou récupère quelque chose qui est affiché dans une application mobile ou n'importe quel type de logiciel on récupère des données et on les affiche ça c'est le guette on tient enquête request au niveau du serveur on utilise également un post request pour passer les données donc pour créer un nouveau truc dans la base n'est dans quelque part et ainsi de suite vous avez compris quoi on utilise maintenant un c'est cette requête que vous avez utilisé et finalement on utilise un foot pour modifier les données donc comme vous voyez tout simplement et maintenant pour notre application nous aurons plusieurs types de requêtes par exemple urget get pour récupérer tous les blocs de cette façon donc on parlait au port 3000 et lorsqu'on a ces deux blocs comme ça on récupère tous nos blocs on aura également une autre page qui s'appelle c'est un get pour dire ça récupère les données de notre bloc depuis la db et ça affiche ici devant notre écran où ça nous retourne cela on a également blocs slash créé comme vous voyez ici ça récupère la page cette fois-ci ça ne récupère pas les données mais une page web qui concerne le formulaire et ça retourne ça nous avons également bloc cette fois-ci qui est exactement similaire à notre premier url ici et ici c'est des types post donc lorsque nous voulons passer les données depuis notre formulaire et l'envoyer dans notre serveur note nous utilisons un post request mais toujours à cette url donc c'est bien évidemment que les url peut être identiques mais les méthodes on appelle ça les méthodes de requêtes sont différents donc nous aurons également un gain request mais qui récupère cette fois-ci un élément avec un id et je crois que vous aurez remarqué que ici on met deux points avant de mettre id c'est ce qu'on appelle des paramètres au niveau des routes donc cette route contient un paramètre ça veut dire que ce paramètre est variable donc quand on met deux points avant de préciser un paramètre ça veut dire qu'il est variable et lorsqu'il est variable et si c'est une donnée qui vient d'une db c'est une donnée dynamique donc on met comme ça pour pouvoir changer facilement le nom la valeur de cette variète donc nous avons également un autre ici mais c'est des lettres la méthode ici c'est des lettres ou dit nous voulons mettre à jour la donnée qui contient cet id dans notre db et à ce moment on passe donc vous allez voir que ces trois derniers identiques principalement ici on essaie tout simplement d'isoler un seul bloc pour pouvoir soit le récupérer soit les supprimer soit le mettre à jour donc en principe c'est aussi simple que ça et bien évidemment nous avons déjà parlé des des guests request beaucoup même surtout les deux si nous avons déjà vu comment récupérer la liste de tous nos blocs et affichés c'est la part d'accueil d'un autre site nous avons vu également comment récupérer le formulaire de création de blocs c'était toujours inquiète maintenant nous on va quand même voir ce dessus mais avant de voir ça il faut qu'on voit d'abord comment créer un bloc et après on récupère un simple bloc single bloc comme on dit souvent en anglais donc un bloc unique et puis on voit également comment supprimer un bloc et peut-être par la suite comment modifier un bloc donc sans trop parler comme j'ai dit souvent on retourne dans notre éditeur de texte et là comme vous pouvez voir j'ai créé le 112 et là je suis dans mon package que j'appelle ici donc je dis dans notre application que j'appelle ici app.js donc il est question cette fois ci de revenir ici dans notre formulaire voilà il est question de traiter cette page donc vous voyez ici il est question de mettre quelque chose comme ça et puis dès qu'on clique sur soumets là que ça renvoie ces données ci dans notre application note et qu'on puisse également utiliser ça pour faire ce que l'on veut donc j'ai juste zoomé un peu pour que ça rende la chose plus cool maintenant pour le faire il faut revenir ici au niveau de notre html donc on revient là dans le html pas les html je m'excuse c'est ce que nous avons appelé ici les ejs donc on revient dans notre formulaire ici je renvoie ceci encore maintenant la première des choses c'est que on va passer ici au niveau de l'action on va spécifier l'ual et l'ual qui nous retourne tous nos blocs ici c'est quoi donc nous on a tout simplement appelé ça ici slash comme vous pouvez voir là donc je vais dire ici lorsque l'on crée ceci bon principalement je vous ai montré dans la liste l'ual qui va être rédigé la fête qui va être activée où la requête serait envoyée lorsque vous allez cliquer sur l'ual qui va être rédigé sur le bouton submit donc maintenant ici il faut ce qu'on appelle une méthode et la méthode ici c'est un pouce à majuscule comme ceci donc voici les deux choses importantes que vous devez retenir au niveau de votre balise forme l'action vous précisez l'ual ici notre ual qui va être activée lorsqu'on va cliquer sur le bouton ici c'est slash bloc et la méthode c'est quoi c'est un pouce ou quoi c'est pas un poutre par exemple le coup pour modifier ou un délit pour supprimer donc maintenant ici on va mettre taille sont mythes n'oubliez pas pour que ça puisse traiter ça vraiment comme un formulaire de soumission des données donc en cliquet ici et comprendre qu'on veut soumettre ce formulaire ci à cette ual et la méthode ici c'est poste donc maintenant pour complémenter ça va marcher seulement si pour que vous puissiez vraiment récupérer ces données ici vous devrez ajouter un autre html attribut ici qu'on appelle name et le nom ici doit refléter à fait l'attribut dont vous voulez récupérer dans votre application note donc ici pour celui ci pour cet input c'est le titre pour celui ci c'est le bref et ici c'est aussi un autre input c'est au sol pour celui ci cette fois ci c'est ce qu'on a appelé contenu ouais je crois que nous avons appelé ça contenu oui donc c'est bon nous avons principalement gérer tout ce qu'il fallait ici au niveau de front end ça veut dire au niveau de notre vue de création donc on va retourner maintenant ici où l'on va créer un post request donc moi je vais peut-être commencer à écrire cela ici ok donc je vais mettre app.post prenez bien nous prenez bien nous ici on parle des postes on ne parle plus de app.get on parle de app.post et ça marche principalement comme tous les autres donc cette fois ci c'est quoi c'est blocs c'était lui à être que nous avons précisé et ça prend également toujours le même qu'on va fonctionner et c'est que ce qu'on va franchir c'est là où nous allons traiter notre requête post donc maintenant il ya quelque chose que vous devez savoir pour récupérer les données qui viennent d'être soumise par un formulaire vous pouvez utiliser ce qu'on appelle requêtes depuis on n'est plus responsable maintenant cette fois ci on va beaucoup utiliser requêtes et on met tout simplement d'autres body comme ceci requêtes d'autres request d'autres body est censé récupérer tous les valets qui ont été passés donc si j'ai fait un truc comme l'ordre comme ceci ça va passer maintenant avant que ça ne passe nous avons besoin de ce qu'on appelle un milieu et c'est obligatoire si vous ne mettez pas ça ne va pas vraiment marcher et ce midi louer ici c'est app.use j'espère que quand on parle de midi louer vous connaissez exactement quand on parle de app.use cette fois ci il s'agit de l'express express d'un url url incorrect et on passe un objet ici qu'on appelle extended et on dit trop tout court comme ceci dès que vous passez ceci il sait comment filtrer les données qui ont été soumises depuis votre formulaire et il est capable de traiter ceci le requête d'autres d'ici d'une façon bien propre et ça nous retourne les données donc ce qu'on va faire cette fois ci on va tester pour voir si ce qu'on a renseigné dans le formulaire peut s'afficher dans notre console et pour ça si je clique ici j'ai l'impression que quelque chose manque je vais d'abord arrêter le serveur voilà je crois que le serveur a même déjà un point ici et j'espère que tout va être très bien cette fois ci donc pour que ceci puisse se prendre d'abord les informations que j'ai ajouté ici comme les nimes les formes action mytho et tout ça il faut qu'on réfléchisse cette page oui pour que ça puisse se prendre effet et je ne sais pas c'était des types boutons je crois que ça affecté mon css je peux peut-être très rapidement corriger ça avant qu'on continue ok parce que je peux voir que mon formulaire n'affiche plus le bouton et peut-être parce que j'avais utilisé le type bouton au lieu de type soumis oui donc en faisant tout simplement ceci je crois que ça peut rendre la chose encore plus intéressante ok si je rafraîchis la super donc maintenant cette fois ci on dit ici blablabla blablabla et blablabla on clique sur soumettre ici vous voyez ça rafraîchis la page mais ça ne va pas s'arrêter ça va rester en attente tout simplement parce que notre requête n'a pas été traité pour aller jusqu'à bout on vient on fait tout simplement quelque chose ici donc rentrons maintenant dans notre console vous allez voir bien titre et bref qui s'affiche là dans la console ça veut dire qu'il y a un problème sur le contenu au niveau peut-être de même qu'on a mal saisi ou quoi je te sais ici voilà il ya même deux fois vous voyez il ya même deux fois donc c'est pour ça sinon on rentre là rafraîchis la page je crois que et si on le soumet encore cette fois ci ça devait bien donner et c'est que je vois que je conseille c'est quand même que c'est passé si ça ne devient pas une main pour 10.2 dont on peut régler ça au niveau du css donc on peut régler ça au niveau du css tout simplement en revenant ici on dit qu'on somme pointe comme ceci les et sinon on revient là c'est pas un coup de css désolé mais je le fais juste pour que les choses soient plus cool donc sinon on passe là vous voyez que ça devait même donc si je soumets là cette fois ci et je rentre dans mon thème là vous voyez titre voyez bref et vous voyez contenu super 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 si je rentre et que je supprime ce middleware dont je vous ai parlé au début vous allez voir que on aura des problèmes donc si je commente ce middleware comme ceci et que je rentre là j'ai rafraîchis je ne sais pas si ça va prendre effet ou il faut d'abord arrêter le serveur non je crois que ça devrait prendre effet donc si j'ai cliqué là et je rentre dans mon truc ici vous voyez bien on dit fin vous voyez c'est on dit fin c'est parce que le milieu n'est pas là pour filtrer ces données ci dans ces capitals que vous n'oubliez pas cela et ce middleware est aussi simple que ça et ça fait un rôle très très important donc nous avons vu ce qu'il faut faire et nous savons bien ce que on utilise pour créer un regret dans la base de données je vais juste être très rapide copier ce code et pour qu'on puisse être très rapide donc vous savez c'était ici avec le temps on va supprimer et mettre notre application au propre donc si je reviens là maintenant cette fois ci nous n'avons plus besoin de ceux ci mais par contre ceci peut être très très facilement remplacé parce que nous avons appelé ici le point de bonheur voilà vous avez trouvé parce que vous savez le quête de bouddhi c'est tout simplement un objet avec déjà tous les paramètres dont nous avons besoin et justement pourquoi pas tout simplement le passé ici comme vous pouvez voir ici au niveau de notre nouvelle instance de blocs et puis en fait si tout se passe bien on rentre ici sur la page les autres et si tout se passe bien je crois que on ne devait plus retourner un résultat mais par contre on devrait redirectionner rediriger l'utilisateur l'utilisateur je crois que j'en ai fait quelque chose comme ça peut-être pas pour le moment la page d'accueil c'est qu'est ce qu'on récupérer là bas ouais je crois que quand tout est bon on peut rendre la page tout simplement comme ceci non je vais plutôt rediriger l'utilisateur ici quand tout est bon vous voyez au lieu de faire quoi que ce soit comme le résultat je le redirige ici pour qu'ils puissent juste prendre tout le contenu est affiché oui donc c'est une réponse direct je crois c'est aussi simple que ça et bon si notre post request se passe très bien tout devrait être aussi cool que ça ouais donc voir la nature de notre post request cette fois ci on est capable de saisir et remplir le formulaire soumettre ça passe ici et puis si tout se passe bien on peut renvoyer l'utilisateur à la part d'accueil à la part d'accueil ça va devoir tout simplement réafficher tous les différents donc aujourd'hui j'ai l'impression que le cv est au sol ok je sais pas ce que c'est mais ce que je vais faire c'est attention peut-être j'ai jamais sauf quelque part vous voyez bon sinon on retourne là ok donc je vais dézoomer super j'ai dit salut les pros et j'ai dit ici le bref c'est juste pour un test et là c'est ça doit être bon donc désolé pour le fait que les écritures sont si petits donc si nous on crève ça renvoie bien l'utilisateur ici mais je crois que le problème c'est que au niveau de cette page d'accueil j'ai l'impression que je suis pas en train de rédiger l'utilisateur au bon à la bonne source parce que c'est en train de rédiger l'utilisateur plutôt ici ce qui n'est pas normal moi je voudrais plutôt que ça redirige l'utilisateur bon si on accède même cet ua n tout ce qu'on peut faire c'est de rediriger bref je vais essayer ici de dire cette page vous voyez comme vous voyez là je vais un peu faire une petite restructuration que ça devient plus cool cette page devait retourner dans la page bloc et dans la page bloc on affiche tout simplement le contenu comme ceci voilà donc ici c'est que je vais faire cette fois si je vais dire responsable d'arrêt et moi j'ai les retards et je le dirige aussi dans bloc maintenant cette bloc n'affiche plus le json mais ça affiche une page complète donc retournons là je crois que ça va arrêter le problème et ok ici nous pouvons voir que c'est un train de signer que titre is not defined dans la leçon 12 à ligne 43 sinon on revient là à la ligne 43 on peut bien voir que il parle de ce titre donc justement on a oublié de passer le titre si donc je vais corriger ça ici et principalement tout devrait être ok donc je crois que le serveur est devenu normal si on revient là et qu'on réfléchisse la page boum boum on peut voir que la page s'affiche déjà malgré que le css n'est pas bon mais on s'en fout on n'a pas essayé de régler ça pour l'instant ce qui est important c'est que on puisse retester et c'est rassuré que ça marche bien ok c'est juste vraiment pour tester et surtout pour gagner en temps parce que la petite erreur nous a beaucoup nous a beaucoup perdu le temps vous pouvez bien voir donc ça enregistre ça bien dans notre db si on revient ici et qu'on rafraîchisse la db on peut bien voir que nous sommes déjà à 5 à 5 blocs ou 5 articles voici salut les pros là le quatrième que nous avons envoyé et voici le cinquième donc c'est bon c'est très très bon avec notre fonctionnalité de avec notre fonctionnalité des postes donc il est question ici de voir comment gérer et afficher un simple bloc maintenant cette fois ci on va plus utiliser cet uran on va l'utiliser lui à elle qui est précisée ici ok donc pour cela il y a un prévu qu'il faut que vous compreniez bien avant qu'on le dit main donc il s'agit de ce qu'on appelle les routes paramétres les paramètres des routes c'est la partie variable d'une route donc la vallée peut changer principalement vous allez y voir beaucoup dans les applications ou une certaine partie de l'url change au fur et à mesure que vous êtes en train de changer au fur et à mesure que vous êtes en train de naviguer sur l'application donc par exemple pour le préciser au niveau des routes mais même de l'alliation comme dans nos deux on met deux points comme vous voyez là avant de mettre le nom de ce paramètre et par exemple la vallée peut devenir 1 2 3 ça peut être 24 ça peut être quand ça peut être n'importe quoi pour notre cas ici ça serait tout simplement la valeur de notre haïti de chaque article qui est stocké ici dans mon haut débit à fait il s'agit de cette taille d'ici et cette idée qu'on vêtait en astu donc à une chaîne des cartes et par mon mot diri lorsqu'il est en train de retourner là les résultats d'un autre navigateur donc c'est à fait cette année d'ici et pour ça j'ai des modifiés ceci pour que ce soit plus cool donc vous allez vous avez vu c'était tout simplement quelque chose comme ça donc on va mettre ici blog slash a été cette fois ci pour que ça puisse se marcher c'est inquiétement parce que ça va récupérer cette haïti donc pour récupérer les données tous vous avez besoin de créer quelque chose comme une constante par exemple bon vous n'êtes pas obligé on va le stocker tout simplement dans une constante et ça s'appelle ici haïti maintenant pour récupérer il s'agit d'utiliser quelque chose qu'on appelle requête point parents parents comme vous voyez là point on score a aidé non non point a aidé pour notre cas ici il s'agit du nom si et le nom si c'est a aidé donc si le nom si c'est quelque chose comme ou comme peut-être next vous devrez mettre quelque chose comme l'excès donc on met le nom qui est vraiment passé après nos deux points là et pour notre cas ici c'est haïti et là on peut même tester en appuyant d'abord dans la console en affichant cette haïti dans la console pour voir si on est en train de récupérer le bon haïti et puis pour ça on va d'abord commenter ceci si nous on rentre là sur cette UAL pour que ça marche même bien il faut qu'on le rende dynamique nous allons devoir entrer sur la liste de nos articles ici sur la liste de nos articles et fait quelque chose de telle façon qu'il devient cliquable donc par exemple il faut que quand on passe le curseur là ça devient un lien et pour ça on va juste mettre un peu à jour notre vue ici donc il s'agit de cette carte donc nous allons devoir faire un truc comme ceci donc il a si je récupère ceci que je mette là ok qu'est ce que ça nous donne à l'identation voilà ce que nous voulons voir ici si ça gagne c'est de pouvoir passer quelque chose comme ceci pour un égal comme ceci voilà parce qu'on va passer une donnée là il faut que ce soit d'abord blog slash slash quoi slash id et l'aïti là ici c'est tout simplement blog dot underscore id comme vous voyez là je crois bien que c'est ça ouais donc on a en accès au blog et il ya une propriété qui s'appelle underscore id il s'agit à fait de cette propriété vous pouvez bien voir ici underscore id donc là si je retourne je crois que tout devrait être toujours ok au niveau de notre application mais sauf que à cette fois ci chacun de ces trucs devient un lien voilà comme vous voyez là sinon on clique là ça va récupérer l'aïti de ce blog même en question est affiché dans la console où est notre console voici la console je sais pas si c'est encore cliquable si on clique là je crois que ça récupère également l'autre et vous voyez que les différents id sont bien différents donc super la fonctionnalité marche et déjà on peut revenir ici cette fois ci on décommente autre chose ici voilà maintenant au lieu de passer l'aït ici de façon brute nous allons passer vraiment la variable aït ici que nous avons déclaré ici et bon ça va nous récupérer et renvoyer les résultats ici maintenant il va nous falloir utiliser la méthode rendant et la méthode rendant doit prendre un truc que je vais appeler ici la part de détails et ça prend les deux trucs le titre qui est égal à la titre et le bloc cette fois ci qui est égal peut-être aux résultats qui ont été retournés oui parce que ça va récupérer find by id donc nous sommes en train de dire ici bloc d'autres find by id donc pas dans la bonne et tu recherches l'article qui a cette taille dit tu lui retourne ici dans nos résultats nous passons aussi pour récupérer dans cette dans cette vue qui s'appelle le détail qui n'existe pas encore donc je la crée très rapidement et là j'ai dit nouveau fichier et j'ai dit détail point où j'ai et là je vais très rapidement copier tout simplement quelque chose comme la page à propos et puis je vais modifier pour récupérer ce que je veux donc ici on dit ici c'est le titre vous voyez c'est le titre bon je veux que ça autocomplete c'est pour ça que je suis en train de m'embouiller là parce que ici nous aurons accès à cette valeur qu'on a appelé et on a qu'on a passé et on a appelé bloc ici c'est titre super super et ici maintenant la suite c'est quoi on supprime ça et celui ci on supprime également on passe tout simplement notre body ici voilà bloc donc contenu voilà ça va passer le contenu ici d'un autre pi et ça ici on va passer le titre l'image je peux supprimer donc c'est aussi simple que ça je crois que tout ce qu'il manque ici c'est de passer bien le titre le titre ici c'est quoi je dis le titre de la page même ou en étant voilà c'est ici donc on va déclarer une autre variable ici qu'on va appeler constante titre non c'est pas et là on dit page de détails donc ça va passer cette valeur ici et pour le bloc ça va passer les résultats qui viennent de notre base donc ça c'est notre requête qui gère la page de des détails de notre article donc je crois que c'est très cool et tout devrait bien se passer parce que je crois que tout a été bien fait si on récupère ici on rafraîchit un peu la page on clique ici super mon tout premier bloc le plus beau si on clique ici on peut voir également que mon tout deuxième bloc s'affiche si on clique ici on peut bien voir qu'il y a autre chose et ainsi de suite voilà maintenant il est question d'ajouter un petit bouton là-bas pour pouvoir supprimer l'article et là je crois que ça fait partie de l'une de nos dernières fonctionnalités pour ça je vais faire hyper hyper simple pour ne pas du tout perdre le temps je vais juste mettre un truc ici que je vais appeler un a et là je vais dire slash blog vous vous rappelez bien slash blog slash id ici on a besoin de l'id là encore parce que l'uarl c'était vous vous rappelez bien l'uarl c'était je vous remontre peut-être l'uarl pour que vous voyez bien le point voici l'uarl pour supprimer même pour supprimer parce que pour supprimer c'est cette uarl donc il faut juste cette variable dynamique pour qu'on puisse déterminer quel article ou quel bloc principalement on veut supprimer donc ici je vais mettre là delete supprimer et c'est en français mon cher ami ok delete trash j'ai cherché les icônes parce que le truc si on me propose des icônes je croyais que je pouvais trouver cette icône de supprimer là maintenant il y a un dernier truc que nous allons appeler ici c'est ce qu'on appelle les spéciales d'état attribut des données d'attribut les attributs spécial donc je mets d'abord d'état slash disons doc point document et là on dit que c'est égal à quoi on va passer cette valeur et tout court comme ceci et principalement nous on voudrait même pas que cette uarl renvoie le tuaté quelque part donc c'était déjà une petite erreur de ma part ce qui nous importe beaucoup ici c'est ça et là on va pouvoir récupérer cette balise dans notre javascript dont nous allons faire juste ici en bas et ça va nous permettre maintenant de pouvoir manipuler et récupérer et passer vraiment ce qu'on appelle un post surprise parce que nous on voudrait faire ceci comme un requête à jacques principalement on pouvait toujours le faire à travers un formulaire généralement ce qu'on appelle les dilettes dont on passe la méthode dilette c'est très important que vous comprenez que quand c'est pour supprimer on passe la méthode dilette je le fais de la façon la plus normale et pour vous apprendre aussi comment on le fait dans les front end language donc parce que ici il faut qu'on puisse le faire de façon mieux dynamique et plus plus normal donc de la façon la plus appropriée donc tout ça je ne sais pas déjà ce que ça donne au niveau des vues voilà si on réfléchit la page on peut bien voir la supprimer pourquoi pas lui donner la couleur rouge après même avoir donné un br et je lui donne une sorte de style qui s'appelle colon right pour tout simplement dit que allez attention quand supprimer vous créez du désordre donc supprimer comme ceci et là si je reviens et que je clique dessus ok on doit devoir lui donner aussi console submit console pointer je crois que c'est bon c'est qu'on soit ce qu'on soit je crois que j'aime saisie oui c'est ça voilà et là si j'ai réfléchi ma même pas dessus ça devient comme ceci voilà c'est que en principe rien ne va se passer parce que ce n'est pas vraiment on n'a pas mis le href mais par contre ce qui nous intéresse ici c'est de pouvoir créer un script javascript comme ceci et ce script ce que vous devez bien comprendre ce javascript s'exécute au niveau du navigateur pas du tout au niveau du serveur parce que là nous interagissons ici du script qui est logé dans le navigateur du client donc là la première des choses c'est de pouvoir créer une constante ici qu'on va appeler bouton ou delete btn pour dire le bouton de supprimer de suppression ou quoi je sais on dit que c'est égal à document donc create selector et là il nous faut quelque chose ici qu'on va pouvoir facilement identifier ce bouton avec il peut mettre juste une classe que j'appelle ici delete vous voyez et là je peux cette fois c'est dit là récupère moi le a qui a la classe delete comme ceci donc si j'ai fait ça je crois que j'aurais récupéré ça et stocker ici et juste à la suite comme ceci nous allons faire ce qu'on appelle un on va ajouter un événement on va ajouter un événement à ce bouton pour dire lorsque l'usaté clique ce bouton qu'on soit au courant un événement je crois que vous vous rappelez bien des des événements et cette fois ci c'est un clic on passe peut-être l'événement que l'usaté a cliqué et on fait notre callback function ici à l'intérieur quand l'usaté va cliquer ceci va s'exécuter ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord créer une constante et ici qu'on a appelé n. donc j'appelle ça le n. juste pour construire l'UAN parce que ici les questions d'envoyer cette requête au niveau de notre serveur et vous savez bien que notre truc ici bon pourquoi pas utiliser même les parcs pour créer ça de façon plus cool voilà là je peux bien passer et ici on récupère notre élément si parce qu'il est question à fait de récupérer ça maintenant voici comment on fait pour récupérer les détails les détails attributs on dit seulement dot d'état 7 et on passe le nom de ceci ici c'est doc donc après d'être attiré si on récupère notre valeur qu'on a mis ici parce que c'est ça qui est vraiment en valeur donc doc comme ceci je crois que ça devrait nous retourner vraiment le n. donc je crois que tout ce qu'on peut faire c'est de log un peu dans la console pour voir si c'est vraiment ça le n donc on bloque la valeur si pour voir si ça récupère vraiment ça donc quand on clique dessus il devait être écouté et puis il construit le n. si il a fait ça dans la console qu'est ce qu'on aura donc je réfléchis d'abord la page et puis je clique dessus cette fois ci il s'agit de la console du navigateur pas la console de l'autre voilà voici notre url qui est bien créé et je crois que c'est super c'est ce qu'on voulait obtenir c'est la méthode javascript ici qu'on appelle fetch ça prend un n point j'espère que vous vous rappelez bien et ça prend comme deuxième paramètre un objet généralement ici vous précisez les différents trucs que vous voulez ici pour notre cas c'est delete et là c'est une méthode delete là je crois que c'est un callback fonction en fait je veux dire c'est une fonction asynchrone donc si tout se passe bien ça devrait être capable de gérer quelque chose ici et cette chose je préfère même la garder d'abord et puis retourner revenir plus tard donc s'il y a une erreur que ça passe l'heure et on a fait l'heure dans la console mais ici je vais revenir parce que c'est un peu plus complexe et je voudrais d'abord gérer la requête au niveau du serveur donc au niveau de notre application note avant d'y retourner mais pour ça je vais revenir ici et je vais mettre app.delete ça c'est la méthode cette fois ci donc c'est une méthode qui s'appelle delete à quelle url à l'url qui s'appelle blogs slash id encore id je faisais déjà url dans d'autres applications mais en basse dans notre langage on utilise plutôt aruba au lieu de deux points comme je faisais ici donc là il faut qu'on passe notre requête et notre respons si on vérifie bien on fait ceci voilà à ce niveau qu'est-ce qu'on doit faire on doit d'abord récupérer l'idc tout simplement comme ceci et là on va également l'idc c'est la même chose et on a déjà récupéré l'idc c'est pour pouvoir aller ici et dit bloc dans notre instance dans notre modèle on dit dot find and delete c'est ça qu'on va utiliser find and delete what find by id and delete on passe l'id comme vous dire et là maintenant il est question de gérer notre callback si tout se passe bien qu'est-ce qu'on fait on a peut-être des results et là ici c'est un peu trop particulier je gère d'abord le den le cache pardon s'il y a une erreur puis l'ordre ça c'est du javascript si ça devient trop compliqué s'il vous plaît allez suivre mon tuto sur le javascript modern tuto complet j'ai une série de presque 7 heures de temps très très complète dans le javascript et même même ici même ici si vous avez du mal à comprendre ça allez bien suivre ce tuto là c'est quelque part dans la description de cette vidéo et puis vous aurez toutes les bases qu'il faut pour bien débuter en javascript donc maintenant ici c'est qu'il faut savoir c'est que on ne retourne pas une page web dont on ne veut pas rendre là on a plutôt une méthode qui s'appelle jason et on retourne les résultats ici en principe tout devrait bien c'est passé si tout se passe bien tout ce qu'on veut retourner à du jat et c'est mieux à elle dès laquelle j'étais va être rédigé après avoir supprimé donc quand tu es sur la page des détails et que tu supprimes un article ça devrait te retourner à la page d'accueil non je vais dire à la part des listings ou la part d'accueil où tu vas voir tous tes blocs donc qui qui sont encore donc par exemple pour ça je vais créer juste un truc qui est lui à un j'appelle ici le direct et cette url ici je veux que il redarrêt tout simplement sur sur blanc que vous connaissez là ou à l'accueil ou n'importe quoi voilà donc c'est bon maintenant comme c'est du jason ce qui va se passer c'est pour ça que j'aime laisser ici ce qui va se passer c'est que il y aura une réponse qui va être retournée comme ceci ça c'est des variables et ça peut être n'importe quoi mais par contre à ce niveau cette réponse pour qu'on puisse ça retourne ça sous forme de jason et pour qu'on puisse se décrypter et la voie sur un bon format on doit mettre réponse point jason ça c'est comme ça que cette méthode marche je parle de cette méthode qui s'appelle fetch et comme c'est bon ça ça crée encore ce qu'on appelle un un combat une promise dont une sorte d'insynchronisité parce que ça peut échouer en faisant ceci en convertissant disons donc on sera su que tout s'est bien passé si tout ne se passe bien qu'on aura accès à cette promise encore ou à cette corde va fonctionner où on a les données ou n'importe quoi au résultat bref mettez ce que vous voulez c'est des variables et là bas à l'intérieur cette fois ci on peut rediriger le sujet parce que si vous vous faites une sorte de consorts de l'état vous allez voir que ça va vous afficher tout simplement cet objet qu'on a passé là voilà mais rassurez vous de la voie d'abord et d'écouter en disant comme ça maintenant ce que je peux faire pour rediriger l'utilité je mets un truc qu'on appelle windows dot location pardon location dot href de charles est égale à d'état d'autre je crois que c'est ça et bon je crois que si on y sait là tout devrait bien se passer super je répète on récupère d'abord l'élément html donc comme celle ci ça c'est du plus javascript ça n'a rien voir on ajoute un élément un événement on attache un événement donc qui écoute tous les clics sur ce sucette sur cet élément quand on clique on récupère plutôt la valeur cible qui représente l'aidé ont conçu notre n.v et on appelle maintenant tout simplement la méthode de fait du javascript normal on passe l'un point qu'on a conçu et on spécifie que la méthode c'est un délai et quand c'est bon tout ce qui va se passer c'est tout simplement récupérer d'abord la première réponse qui agisent on l'a décrypté et puis quand c'est bon on peut récupérer les vraies données là ici et passer à cet attribut qui veut dire tout simplement de rediriger à quelle ual à cette ual et s'il y a une heure ça s'affiche au niveau d'ici on n'a rien fait de magie on a tout simplement utilisé cette méthode fin by a dit un délai qui récupère par a dit ça supprime et ça retourne un résultat ici si tout est bon maintenant comme nous n'avons pas besoin d'activer le résultat là on a tout seulement besoin de passer à une autre cas spécifique ici donc allez on part tester on voit ce que ça donne si on retourne ici on rafraîchit la page si tout se passe bien ben ok je crois qu'il doit avoir une erreur je crois que j'ai mal fait quelque chose ici ok là j'ai rencontré un petit problème technique et pas pour tuer trop le temps j'ai juste raccourci notre requête ici à ce que dès notre première remise pour dire si tout se passe bien avant qu'on ne traite même les données parce que j'ai du mal à récupérer le rue d'arrêt qu'on a envoyé depuis notre serveur là ici donc bien que au niveau du d'ici j'avais un peu des problèmes je peux tout simplement rediriger à l'ual dont je connais mais si vous savez que ceci soit dynamique que ce serait impératif que ces données soient passées depuis le serveur ici donc peut-être je vais revenir plus tard pour dire ce qui n'allait pas mais là celui-ci marche très bien parce que j'ai mis l'ual de façon de façon statique et là ça passe donc dès que ça retourne et qu'il sera su que tout s'est bien passé ça redirige l'utilisation tout simplement sur la page ci donc si j'ai réfléchi là et que je supprime vous voyez qu'est ce qui s'est passé au niveau d'ici ah désolé c'est parce que ces données si doivent être enlevées ouais donc nous on laisse d'abord ici vide comme ceci donc on retourne tout simplement un design vide et puis ici comme j'ai dit on redirige l'utilisateur à cette page bloc et si j'ai rafraîchis là je peux supprimer directement je crois que c'est bon je crois que on a un petit souci ça ne supprime pas oh désolé regardez bien ici c'est ça le problème parce que j'étais vraiment déjà scandaliser comment ce n'est pas en train de supprimer l'ual qu'on est en train de spécifier doit être assez normal et l'heureux ne s'affichait pas donc ça retourner juste dans le vide mais par contre il fallait se rassurer que c'est blog slash a dit ok super je crois que tout doit devoir commencer à passer bien maintenant si j'ai rafraîchis là et que je reviens ici donc je supprime là ok c'est en train de supprimer je peux continuer à supprimer vous voyez je peux continuer à supprimer et là c'est bon donc notre application est là et c'est tout ce que j'ai voulu vous montrer ici c'est le crud étant donné que ceci a un peu perdu le temps pour la fonctionnalité de update il vous faut tout simplement créer un autre formulaire donc c'est comme une sorte d'assignment et si vous finissez laissez les commentaires vous dit bien fait j'ai fini avec la fonctionnalité mise à jour ou update donc vous créez un formulaire comme on a vu ici donc c'est la même url et cette fois ci au lieu de mettre direct vous mettez put lorsque vous soumettez le formulaire donc vous vous rappelez il s'agit de cette action quand ça va ici également vous mettez put pour que ça puisse être bon et à ce niveau votre votre url votre requête qui gère ça ici devrait tout simplement récupérer d'abord l'information dont il y aura d'abord une autre page qui va récupérer les informations et les afficher donc comme par exemple que des signes de bloc comme ça l'affiché ici à l'intérieur des formules au lieu pour faire afficher ça ici vous mettez tout simplement comme ça et puis vous spécifiez quelque chose comme la valeur qui viennent de votre bloc donc ça peut être bloc donc je sais pas si c'est bref comme ceci et puis ça va directement pré remplir le formulaire pour vous donc c'est des types comme ça pour vous aider allez j'attends vos commentaires et j'espère que vous avez j'espère que vous avez aimé le tuto il a été un peu long mais je pense que ça valait la peine et là notre agrégation temps vraiment vers sa fond et surtout surtout n'oubliez pas de suivre ceci abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore le cas ok salut 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 les pros et bienvenue dans cette leçon consacrée à note.js donc aujourd'hui nous allons aborder la leçon numéro 13 et ici on va faire des choses principales mais toutes ces choses résume se résume en tout simplement ce qu'on appelle le rendre notre application plus modulaire et plus maintenable donc nous allons voir comment transformer notre application qui marche déjà à ce que il suit une certaine architecture bien particulier donc ici je parle de ce qu'on appelle l'architecture mvc mvc vous dit tout simplement vue modèle et contrôler vue modèle contrôler donc c'est une sorte d'architecture énormément utilisée dans la majorité des frameworks que vous utilisez pour développer à nos jours la ravelle par exemple suit bien ce principe et et pour ne que citer cela donc nous on va voir comment transformer notre application parce que nos deux par défaut c'est une sorte de librairie ou d'utilité open architecture donc vous décidez exactement comment vous les structurer vos codes et puis à ce que vous pour à ce que vous puissiez maintenir plus facilement mais le mvc c'est une architecture qui a été prouvée et s'est utilisé énormément donc on va restructurer la majorité de nos codes dans ces différents dossiers pour l'instant nous n'avons que le dossier view donc on va trouver comment faire notre truc oui on a également les modèles déjà ouais si vous n'avez pas su le titre s'il vous plaît est rentré regarder tous les tutos précédentes donc ce qui manque c'est ce qu'on appelle les contrôleurs et pour cela nous allons commencer par vous introduire sur quelque chose ici qu'on appelle le express rauta dans l'espèce rauta c'est une sorte de package non c'est une fonctionnalité express qui vous permettent à fait de mettre un peu de l'ordre sur vos différents routes donc ici nous ne parlons que de blocs on peut avoir une application qui gère un nom en dehors de juste des blocs ça j'ai aussi des utilisateurs ça j'ai peut-être les paiements ça j'ai ceci et pour ça vous aurez des trônes de tonnes de blocs de route comme ceci et généralement c'est intéressant que vous les mettez dans différents fichiers donc je vais déjà commencer par là je viens sur ma leçon trésor comme ceci j'ai créé un dossier que j'appelle route tout simplement et à l'intérieur j'ai créé un fichier que je vais appeler ici blocs route.js voilà il est question ici pour nous de pouvoir prendre tous nos routes qui concerne blocs comme ceci ici et puis les mettre dans ces fichiers maintenant les injecter ici dans notre main app donc dans notre application dans notre point de départ comment on appelle main app notre application principal ça c'est le fichier principal de notre application maintenant vous savez que pour que une route comme par exemple celle ci soit complètement transvasée dans l'autre truc il vous et ça nécessite beaucoup de choses il y a déjà absi et absi c'est ce qu'on appelle le middle way qui a été déclaré ici donc pour ça je vais revenir tout simplement là et déjà ceci nous n'en avons plus besoin donc on commence à mettre l'autre c'était juste pour vous apprendre comment gérer les ajouts mais on nous avons déjà pris ça lorsqu'on faisait notre poste requesté donc on a déjà pris la logique c'est ici je crois qu'il y a single également qu'il faut enlever single je sais pas si c'est encore là mais si c'est là il faut l'enlever bon je ne trouve plus ça c'est pas grave donc ce que on va faire ici c'est le copier également je crois que même ceci ça fait partie de créer un bloc nous on prend tout simplement les routes qui ont quand même slash blocks comme ceci ouais jusqu'ici super je crois que c'est tout mais en principe celui ci devrait être tout simplement blocks slash create mais je veux pas le modifier maintenant parce que on l'utilise dans beaucoup de vues ici et ben pourquoi pas même le fait on peut appeler ici blocks slash create mais au niveau de nos vues laissez moi coller d'abord ceci donc si je colle là et je reviens au niveau de mes vues je rectifie d'abord ce problème pour ne pas oublier donc c'est d'un pachat parce que nous avions eu la chance de modifier l'architecture même dès le départ des vues pour créer ce qu'on appelle les pachats donc il s'agit d'ici je crois que c'est le seul endroit où on tue ça et si on rentre dans notre application on rafraîchit là ils ne reconnaissent pas désolé c'est parce que nous avons certainement copier tous les trucs qui étaient ici donc je vais également coupé ça pour remettre là et bon maintenant il est question de travail ici pour obtenir un résultat plus mieux voyez pour ça qu'est ce qu'il faut faire je vais venir ici ok ici on a déjà rectifier ce qu'il fallait faire je vais venir ici sur mes routes vous dit nous avons besoin de de ce milieu qui s'appelle app et pour ça nous je vous ai dit qu'on va utiliser quelque chose ici qu'on appelle express route à et pour ça on a besoin de d'importer d'abord express ici et vous savez déjà ce que comment le faire donc là on met bien express là on a importé express mais sauf qu'on ne va plus créer notre application comme app est égal à l'esprit on va plutôt fait quelque chose ici qu'on appelle le peut-être route pourquoi pas route comme ceci est égal à express ouais d'autres fanta c'est une classe donc on crée l'instant de cette classe qu'on a signé à cette valeur qu'on appelle route maintenant cette instance cette instance est capable de fonctionner exactement comme le rap donc quand on passe là plutôt en cherche contre f donc et j'ai dit j'ai pris tout seulement ici j'ai dit pas tout où tu trouves le mot ap dans disons app on tu remplace ça par route la variable si d'autres et tu cliques ici pour dire remplacer sur tout donc partout si vous regardez là donc si vous revenez et vous regardez là partout vous allez voir que c'est maintenant route 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 et là on vient directement de résoudre ce problème des apps donc l'application va bien reconnaître de quoi il s'agit et maintenant ce n'est pas encore lié ici à notre application principale et pour ça on utilise encore un middleware tout court ici et on appelle app.use désolé app.use ici il faut passer le nom de notre instance qu'on a créé ici donc de nos routes donc il va falloir importer ici pour ça vous savez bien comment c'est comment ça se fait constante bloc route est égal à le croyant là c'est c'est quelque chose de spécial donc si je mets là je peux l'obtenir comme ceci donc on vient de l'importer à cette variable et tout ce qu'il faut faire c'est devenu ici on passe tout simplement ça comme ceci et je crois que c'est tout ok après avoir l'importé il faut qu'on utilise le middleware ici ou on importe maintenant tout simplement ceci et là c'est bon c'est bon parce que ce qui va se passer c'est que ça va prendre ceci et nous pouvons même l'appeler quelque part on peut laisser un commentaire ici on dit bloc route donc vous dit tous les blocs les routes de notre bloc c'est ici c'est capable ça gène bien même la chose et maintenant ce qui se passe c'est qu'il faut le technique ici nous on utilise beaucoup notre modèle c'est qui s'appelle bloc et pour ça c'est plutôt là bas qu'il faut l'importer si vous regardez bien vous allez vous en rendre compte que ici nous n'avons pas du tout besoin de notre modèle bloc donc nous avons besoin de l'importer ici maintenant comme c'est un relatif paf nous en sommes ou nous sommes dans le dossier qui s'appelle route et on veut aller dans le dossier qui s'appelle le modèle donc pour ça on sort d'abord de ce dossier et quand on sort du dossier on peut aller maintenant d'un modèle et quand on est dans le modèle on peut aller dans bref si c'est aussi simple que ça qu'est ce que j'ai fait là donc je voulais tout simplement vous dit on peut faire ceci et de là on peut aller ici de là on prend notre modèle même là je crois que c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc on peut retourner tester encore au niveau des du navigateur pour voir si ça marche bien donc pour ça c'est rien d'autre que de rentrer et vérifier que notre servait d'abord bien on a remis crash waiting for file change before restarting donc je peux stopper moi-même avec ctrl c et puis je fais un clean et je relance mon applet waiting for file change before restarting je crois qu'il y a un error quelque part app.use require middleware function voilà je crois qu'il y a un petit problème quelque part réglant ça app.use quoi et middleware fonctionnel is it not a middleware bloc route principalement ça devait être bon mais je sais pas pourquoi là il y a un problème donc je crois que ah désolé désolé vous savez ça c'est un module qu'on est en train de vouloir l'importer pour ça il faut l'exporter d'abord à module on dit tout simplement module point export est égale à vous mais ici je vais l'appeler d'une façon plus intéressante rare temps pour que ça ressemble vraiment à ce qu'on parle d'express rauta donc ça si je remets là vous voyez ça va exporter tous les routes ici que nous avons ici et si je rentre ici je stop je relance le serveur clair je crois que un principe désolé je crois que jusque là oh désolé désolé c'est parce que moi je suis en train de faire des confusions ici nous on parle de rauta et ici partout on est en train d'user route ce qui n'est pas normal donc je fais une sélection et je dis partout tu vois route point tu remplace avec rauta voilà désolé pour le désagrément voilà super notre cv est revenu à la normale donc sinon on rentre là on rafraîchit super vous pouvez voir on peut accéder un seul bloc on peut aller à à propos on peut aller à créer de créer il ya un souci justement c'est pourquoi ok on va un peu observé le coup c'est ici au niveau des routes voie blog voie blog haïti voie blog haïti au rêve à cela je crie est maintenant il ya un principe qu'il faut comprendre et si ceci c'est bloc la script bloc la script à réalité match exactement ce même pattern parce que ça c'est un id variable et maintenant quand ils disent id variable donc ici ça peut être créé vous voyez comme par exemple le cas ici c'est pour ça que c'est en train d'être là en train d'attendre plutôt une requête du genre soit on veut passer un id et l'id n'est pas reconnu donc si pour qu'on résout ce problème et éviter ce genre de problème tous les routes de king qui ne sont pas statiques le qui ne sont pas dynamiques comme celui ci ça c'est une route dynamique ça c'est une dynamique dont après slash something comme vous voyez là si vous voulez avoir des routes statiques comme celui ci parce que ça c'est une route qui ne varie pas ça reste intacte comme ça vous vous assurez de les mettre avant toutes les routes dynamiques qui peuvent match ce même pattern donc ceci peut être remplacé par create mais en réalité ça attend d'un id et ça doit être une id valide dans notre db c'est pour ça que maintenant dans db ne retrouve pas parce qu'ils se disent tu es en train de vouloir aller sur la route slash bloc slash c'est un id donc on par contre si on le met plus loin à vous comme ça dès que vous savez bien comment les routes sont filtrées dans notre j'avais bien expliqué ça au début du tuto quelque part quand on a commencé avec les 4 ou les routes donc là ça va arriver ici et voir que ça match directement ça ça exécute le coup aussi au lieu d'arriver si ça match est maintenant par contre la variable du paramètre à 10 c'est différent et la logique ce ne donne pas donc sinon on retourne vous pouvez bien voir que ça marche donc tout marche si on crée un autre truc super voici ça convient de créer donc c'est un peu ça voilà il était question de voir comment gérer cela donc je vais revenir maintenant vous montrer quelque chose de très pertinent il s'agit ici de voir comment rendre ceci fait ce qu'on appelle les préfixes uam donc par exemple on veut que l'utilisateur ne perde plus son temps à mettre slash bloc c'est mais par contre il met tout simplement si c'est ici on garde seulement ça si c'est répète trop ici on se répète trop ici et vous voyez c'est toujours bloc et et ainsi de suite ça devient vraiment arnoï donc comme on dit souvent gênant et pour ça on va récler le problème tout simplement en utilisant quelque chose qu'on appelle les préfixes ual comme ça dont on préfixe bloc c'est sur tout nouveau et sinon on retourne là je crois que on réfléchit là la requête va maintenant tourner parce que en principe ils ne s'en sortent plus si on met plutôt quelque chose de ce genre vous voyez comment ça s'affiche si on met slash c'est créer ou c'est créer vous voyez ça peut revenir maintenant le truc c'est qu'on a bloqué c'est deux fois donc je voulais juste attirer votre attention on peut revenir ici maintenant on s'est rassuré qu'on retire ça surtout nos différents trucs et pour le fait en une seule fois je peux sélectionner tout seulement ça comme ça j'ai fait contrôler f pour sélectionner ici jeudi en place avec du vide comme ceci et automatiquement vous allez voir que partout partout les routes sont maintenant avec ici il faut bien vous assurer que c'est single comme ceci et ici également c'est single donc si tout se passe bien ça devrait être ok ouais je sais pas si c'est vraiment ok voilà ils ne le connaissent pas ça ici à propos match créer match mais il faut que ce soit slash bloc pardon slash bloc ok donc un principe c'est c'est à ce niveau qu'il faut régler ce problème on pas dans nos vues les partiels c'est une autre qu'on a précisé quelque part là bas dedans le head assis il s'agit de cette route ça devrait être quelque chose comme bloc comme ceci et sinon on rentre rafraîchis là on peut aller ici et on peut rentrer par super donc c'est un peu ça c'est un peu ça et au niveau de suppression on a on doit bien regarder quelque chose il s'agit de lui à l6 on redirige l'utilisateur c'était encore où on l'utilisateur à la page d'accueil qui est quoi qui est tout simplement une ual slash blocs je crois que c'est tout simplement ça parce que j'ai je me suis rendu compte que quand tu supprimes ça nous ça ne renvoie pas l'utilisateur directement mais c'est après quelques temps c'est après avoir rafraîchi que tu peux t'en rendre compte que ça a été vraiment supprimé donc quand on vient me décrier également il faut mieux rediriger on redirige à quoi à pousse à blocs on redirige à quoi à pousse à blocs voilà je crois que ça va me créer un peu des ennuis parce que à la base l'architecture de mes routes n'était pas assez claire donc c'est pour ça que je crois que même avec ceci on aura un peu des ennuis mais par contre si on revient là on essaie encore de créer quelque chose je sais pas si ça avec un problème ok super c'est bon et si on essaie de supprimer quelque chose comme ceci voilà en principe ça ne l'envoie pas mais ça supprime c'est une question de dur à un a bien réglé au niveau des lettres mais surtout ici au niveau du javascript donc on doit pouvoir rediriger l'utilisateur à cette thadès qui est slash blocs ok bref c'est pas si important donc on peut passer cette phase et on va y revenir plus tard donc en gros nous avons vu comment facto comment on dit factoring nous avons vu en gros comment découpler notre application pour que les routes soient complètement cinglés sur un nouveau fichier c'est juste une question d'architecture des routes mais plus basiquement ça pourra être plus mieux que ça mais pour l'instant gardons ça comme ça et on va le voir plus tard donc si je reviens ici les questions maintenant de vous montrer comment on ajoute les contrôleurs sur une application comment on crée les contrôler ou comment on crée parce que nous avons déjà les modèles nous avons les vues ça manque que les contrôler quand je reviens dans mon dossier principal je crée quelque chose que j'appelle contre l'as et à l'intérêt des contrôles as j'écris et j'ai pris quelques jours un fichier que j'appelle ici bloc quand trop là dans gs ici il est question de fait quelque chose de très pertinent ok comme vous pouvez bien voir nous avons mis quelques commentés ici bloc index bloc d'état des deux blocs créés de quête bloc crier pause et bloc dit donc ici c'est les différentes fonctions que nous allons déclarer ici dans notre contrôler et puis aller ici dans les routes pour les remplacer maintenant il s'agit exactement de quoi de quelque chose comme bloc comme index et bloc index c'est tout simplement une constante qui est égale à quelque chose qui prend une requête et une responsable je sais que ça vous dit déjà quelque chose vous voyez bien maintenant ici on va prendre le code qui gère la page d'accueil je crois que c'est ça ici on va prendre à partir d'ici regardez bien je coupe tout le contenu si comme ceci je viens là je place à ici à l'intérieur et je reviens là la seule chose que j'ai faite c'est d'appeler ce fichier c'est d'injecter ce fichier ici et puis l'utiliser là pour prendre la chose plus intéressante et pour ce fait nous avons besoin d'importer ce fichier c'est que je vais appeler ces constantes bloc contrôle est égale à reprise nous sommes en train de recroir un fichier qui n'est pas parce que nous sommes dans un dossier qui s'appelle route on sort d'abord des routes on peut accéder maintenant un dossier qui s'appelle contrôler dans le dossier contrôler on peut accéder à ce fichier bloc contre la dot jesse maintenant rappelez vous on n'a pas exporter ça ici pour ça envoie 10 modules point export comme ceci et on dit c'est un arrêt c'est un objet parce que nous aurons plusieurs fonctions donc je mets d'abord notre toute première fonction comme celui ci et là quand c'est bon je peux prendre de ça comme ceci je reviens là où j'ai coupé mon code c'était à quel niveau encore voilà c'était ici et je mets tout simplement comme ceci dot bloc index j'espère que vous avez bien vu l'achitecture comme ceci donc pour créer tout ce que j'ai à fait c'est de créer un autre bloc ou peut-être pour les détails comme celui ci sinon on est en train d'aller en ordre je veux tout simplement créer une autre fonction encore cette fois ci je copie et je colle mais sauf que le contenu se va changer et ici on va parler de bloc maintenant ici je copie tout simplement le contenu si non je veux page des détails oui c'est ça c'est bien ça donc si je reviens là je peux le coller ici et la seule chose que j'ai à faire c'est de revenir là et prendre plutôt bloc contre là d'autre détails comme vous voyez là là c'est bon si nous on revient on aura aussi pour créer pour ce fait on revient encore là d'un autre truc on crée tout simplement une fonction qu'on va appeler ça c'est pour récupérer le html le formulaire c'est pour ça qu'on dit bloc on crée get c'est quand c'est pour soumettre on utilise donc on mélange et on peut fermer notre truc comme ceci on cherchait la logique de cela c'est juste ça ouais aussi simple que ça donc si je reviens là très rapidement je colle et ce qu'il faut faire c'est de revenir ici utiliser bloc contrôle point pour céder à notre méthode si on revient encore là également on aura un autre une autre fonction cette fois ci c'est pour soumettre donc on va faire quoi on va faire tout simplement quelque chose comme ceci et là je remplace ça maintenant il nous faut la logique ig le post request c'est ça cette logique on copie tout simplement la logique comme ceci on vient coller ici à l'intérieur voilà donc quoi de neuf tout il ya également ceci qu'il faut mettre à jouer bloc contre la date bloc crier post cette fois c'est crier post c'est le nom de la méthode donc nous on est à quel niveau on est à ce niveau ça c'est pour supprimer et ceci je ne crois pas que c'est encore étude voilà là on a déjà fini avec le guide post ça manque tout simplement celui ci lors il est à quel point il est égal à ceci il nous faut le coup de la logique de la fonction d'élite donc si on revient là on met le code je crois que on pourra facilement les attaquer à partir d'ici bloc c'est bon là c'est quoi est ce que ça fait la même chose que ceci peut dire on va mettre un peu à jour beaucoup ici on est tout simplement en train de rediriger lui à la page d'accueil enfin et on le dirige à l'appareil d'accueil pourquoi est-ce que c'est nécessaire qu'est ce qu'on a dit ici celui c'est il fait il passe le titre et tout donc je crois que ceci n'a pas vraiment lieu d'être on peut également de supprimer comme ceci maintenant vous voyez à quoi ressemble nous vous pouvez également voir que notre modèle n'est plus utile ici parce que quand ça devient un peu déjà flou comme ça ça veut dire qu'on ne l'utilise pas vous voyez une ligne qui utilise notre instance de modèle si non donc on peut le retirer en principe c'est si continue la modèle partout comme vous voyez là donc on va l'importer là avant de les utiliser donc c'est bon maintenant il va falloir exporter toutes les autres fonctions comme celle ci avec tout seulement virgule il y a également créé qu'elle créé de postes et des lettres comme on voit là un principe on devrait avoir accès à tous ces mythos ici le principe c'est quoi on crée tout simplement une fonction mais cette fonction prend les paramètres que nous passions dans notre route et puis c'est la même logique c'est la même logique à l'intérieur nous pouvons faire la même chose et quand les exportes maintenant on peut les récupérer comme ceci donc on peut accéder à l'objet global et le fichier ci est à l'intérieur qu'on a exporté chaque élément on peut l'accéder comme ceci donc croisons les droits et allons tester pour voir ce que le serveur dit je pense que le serveur n'a pas de problème jusqu'à présent si nous on fait un rafraîchissement waouh super oui vous voyez ça s'affiche très bien est-ce que créer poste s'affiche je pense qu'il ya un problème qui est poste devient comment je vais ici je crois qu'il ya un problème que ce qu'on en a objet de faire tout crier type sting il n'est pas ok je crois que il y en a un petit problème je suis créé si voilà je vous ai dit c'était une erreur il faut toujours le mettre avant tous les différents haïti comme les haïti de cette sorte qui ont un dynamique voilà je crois que les choses sont bien ordonnées comme ceci ce qui se passe ça c'est pour qu'être tous les blocs ça c'est pour soumettre un bloc donc c'est le poste web maintenant ça c'est pour créer avant tout les dynamiques pour que le lui à elle ne soit pas confus ou s'en crée pas d'un invité au niveau du comment nos fonctions donc sinon on revient là à propos créé voilà je crois que ça devrait nous donner quelque chose de super oui et vous pouvez bien le voir ici tenis notifiant je ne sais pas lesquels denis agi ils veulent vraiment que je sauvegarde ça avant que ça marche ou comment donc j'ai dû supprimer ok ça c'est une erreur vraiment bizarre qui devient handicap là et je vais vraiment essayer de regarder pourquoi ce problème ne fait que persister là quand ça a créé est ce que la suppression marche déjà non donc désolé on s'arrête d'abord là et je pense que on va essayer d'écrire ce problème plus tard mais en gros notre appli fonctionne déjà très bien très très bien comme vous pouvez le voir on peut créer des articles mais la structure ici c'est mvc mvc on a les modèles on a les contrôler et on a les jus ici on a même pu détacher encore les routes pour rendre la chose encore plus modulée donc j'espère que vous avez aimé ce tuto si ce n'est pas encore le cas abonnez-vous à la chaîne et laisser des pouces bleus je pense ce tuto je pense que cette série consacrée à notre est assez riche on a touché quand même les ponts les plus importants donc prochain tuto nous allons faire une sorte de rapport dans une sorte d'où aller après ceci donc pour conclure le coup quoi super ok salut 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 les amis et bienvenue dans cette dernière série bref c'est une série dédiée à nos comme on le sait mais ici c'est la conclusion de notre tuto donc il est question ici pour nous de voir où aller après avoir accueilli ces fondamentaux et puis avant cela je vais essayer d'abord de vous parler des trois choses et si juste pour optimiser un peu notre application tout premièrement de la fonctionnalité d'il est qui nous est beaucoup dérangé vous rappeler lorsqu'on clique sur un activé comme ça en cliquant ici ça ne va pas les supprimer ou ça va les supprimer tout bruit comme ceci mais un principe cette fonction ou cette variable devrait venir de notre serveur et justement c'est ce que je vais vous montrer ici parce que nous on utilisait du retenir avec les json j'espère que vous vous rappelez de là où il ya la logique tous nos logiques sont dans le code contrôleur et pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto jusqu'à voir la partie contrôler regardez la vidéo précédente c'est là où on a vu comment refactor comment restructurer notre application en suivant le modèle mvc et c'est d'où on a créé ce mot de ces fichiers bloc contre et un principe il faut chercher la fonction ici qui s'appelle bloc timide parce que c'est la rocher a fait cela si on va ici même décès à partir voici la requête il est et on voit que voici la fonction d'un autre contrôler de s'appelle bloc contrôle et bloc donc je reviens là j'ai cherché bloc donc un principe il fallait tout simplement mettre ceci ici le temps comme vous voyez là donc retourne 10 json et là on peut passer la valeur parce que on a en train de dit de retourner ceci comme un json et ceci c'est un objet donc on veut que lui a un de redirection après avoir supprimé un bloc on le redirige sur la liste des blocs vous voyez quoi donc là c'est bon c'est très bon ici tout ce qu'on va faire on va rentrer dans notre détail parce que c'est là bas qu'on a écrit notre javascript étant donné que au début on faisait d'abord quelque chose comme ça on va dire responsable étant donné que c'est un seul argument on n'est pas obligé de mettre ça entre parenthèses vous le savez bien et on dit tout simplement responsable d'autres json pour décrypter ça pour prendre les json qui viennent d'être passé de notre serveur on le décrypte et si donc on convainc ça pour que ça devienne un objet javascript purement le même et directement à partir de là ici on peut essayer de l'ordre les détails si comme ceci on voit si on récupère vraiment parce que quand c'est ça ça retourne encore une autre promise et cette deuxième promise c'est les données qui sont maintenant manipulables qu'on repasse ici pas besoin de se conduire donc sinon on réexécute et on essaie de supprimer je crois qu'on devrait afficher quelque chose dans la console donc là on va voir j'espère que ça va aller super 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 vous voyez je peux tout simplement accéder à cette propriété qui s'appelle vous d'arrête ici donc là il est question ici de au lieu de dire donc si on fait d'autres d'arrêt comme ceci super ça nous donne directement ce qu'on a besoin et c'est donc où on va faire une dos d'autres l'eau et chan comme ceci est égal à tout simplement cet objet donc on récupère la propriété de celui ci et je crois que c'est parfait c'est parfait donc un principe l'objet c'est déjà supprimé sauf que ça n'a pas bien redirigé si on retourne là on rafraîchit on peut bien voir que on a encore des trucs mon tout premier bloc sur node intuition à nous donc si j'ai plus que la supprimer après avoir supprimé bon ça me retourne à la page d'accueil sans aucun problème et là la seule chose qu'on a faite c'est que on a d'abord il fallait en fait ajouter ce qui on retourne pour retourner le jason là mais par contre on le laissait tout simplement comme ça et dès qu'on faisait ça tout allait marcher c'est sans problème donc c'était l'une des premières choses la deuxième chose ici c'est de retirer les soulignements c'est tout nos listes d'articles on crée encore un peu plus introduction html quoi aussi c'est juste des tests là on peut encore créer un troisième ici que j'ai dit introduction à quoi à nous qu'est super donc là voyons comment sonnier à enlever ses soulignés et pur à 5 plus mieux donc on va aller dans l'index parce que c'est une balise a qu'on a essayé de prendre notre carte pour mettre le temps donc ici je vais mettre tout simplement une place pour pouvoir styliser un peu ça je peux appeler sa blog on a score ou me tirer liste link juste pour dire la liste des blocs le ligne les liens qui gèrent la liste des blocs donc si je prends ça je cherche le style ici n'importe où vous appelez ceci et vous mettez tout simplement quelque chose comme texte décoration on dit pas de texte de décoration si on rafraîchit encore notre page oh super super vous voyez c'est bon et je crois que l'une des dernières choses qu'il nous faut faire ici parce que quand on accède notre application à la part d'accueil comme c'est ça comme ça même ça ne marche pas tout seulement parce qu'on n'a pas réservé une route que si l'utilisateur accède ici on le redirige sur la liste des blocs comme ceci donc je vais vous montrer comment le fait on rentre ici au niveau de notre app même ouais appelant le fichier a donc étant donné que c'est pas forcément lié à un autre groupe des loops blocks et de votre bloc c'est donc on peut tout simplement faire le même avant ça ou n'importe où mais on peut tout simplement faire une get request donc si l'utilisateur accède à ceci on lui passe d'abord la requête et la réponse maintenant je vais écrire tout ça sur une seule ligne ça c'est le javascript si vous ne m'utilisez pas le javascript allez consulter ma série sur les tutos javascript introduction vous aurez tout ce qu'il faut maintenant ici tout ce qu'on va faire c'est responsable de redirect voilà responsable de redirect c'est une méthode qui prend tout simplement un url on le redirect ici vous voyez ok et là c'est bon si on retourne là on rentre ici comme vous voyez j'appuie sur entrer comme ceci vous voyez ça me redirige et c'est automatiquement donc regardez bien je vois de quoi je parle local host au port 3000 comme vous voyez là et puis ça redirige l'utilisateur donc c'est bon et c'est très bon donc si on veut encore mieux améliorer on peut revenir ici sur la part des détails parce que la part des détails si vous mettez une url qui n'existe pas par exemple ceci et je modifie cette url dont je veux dire là est ici en mettant ce que je veux qui n'existe pas dans notre db directement ça va commencer à tourner comme ça au lieu de retourner une page qui n'existe pas ça va commencer à tourner ce ci tourner et ça va jamais s'arrêter donc on peut améliorer ça en venant tout simplement ici au lieu de consulter l'ordinaire on fait d'abord une direction responsable direct tout fort ou fort fort ou fort c'était quoi encore je crois 440 quelque chose de ce genre et c'est aussi simple que ça donc si on rentre là et on réfléchit on voit d'abord que ça marche maintenant si j'ai modifié lighting je clique là ça me retourne où nous n'avons pas pu retrouver la page donc ça retourne d'un fort fort ok notre application est complètement fini vous voyez on a bien nos différents dossiers ont su l'architecture mvc les contrôles des modèles il est vu nous on a notre fichier public où on peut mettre les images les affaires les assets les css et les images et puis du javascript qui veut être résidés dans le navigateur même comme ce qu'on a mis ici ça c'est du plus javascript ou en étant ça c'est du plus javascript dont nous pouvons également mettre ces gens de l'asset ici dans notre public parce que si ça devient beaucoup on va pas le laisser ici et on a vu les pacha donc bref voir notre application ou à tous les paquets qu'on a utilisé jusqu'à présent mais je pense on a utilisé le gs on a utilisé express on a utilisé mangos et l'audace et mon grand c'était tout simplement pour apprendre enfin j'espère que vous avez énormément appris ici surtout pour la suite il vous faut vous pouvez maintenant apprendre à développer ce qu'on appelle des api avec nos deux mais là vous avez déjà vu tout le fondamental des applications note et c'est avec express on peut aller encore plus loin et j'ai même effrayant qui est beaucoup quand même en train de prendre un peu à nouveau ça s'appelle next gs n est j est donc je ne parle pas next gs et ça vous permet en principe de faire mieux que ce qu'on ne fait là en fait du parti à d'un framework parce que si on a écrit du haut nos deux et vous voyez vous voyez ici on a déjà près de 160 vidéos de qualité abonnez vous à la chaîne massivement partager beaucoup partager pour aider les autres de la communauté à tomber sur le contenu c'est de très très bonne qualité et je reçois tellement de retour pour les appréciations également je reçois beaucoup de personnes qui veulent déjà que je les forme merci 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 infiniment et donnez moi encore juste un peu de temps au bout d'un mois un mois et demi je crois que vous aurez le plaisir de recevoir maintenant ma propre plateforme de formation en ligne de il est où vous pouvez souscrire à des forfaits mensuels à des forfaits statique du genre vous payez un coup tout simplement vous payez un bond d'un ensemble de coups peut-être sur le chantier seulement sur les bas venais seulement sur le bac en seulement et puis vous aurez également la possibilité peut-être d'acheter le coup une fois que tout donc restez vraiment ce côté et pour être su de cela abonnez-vous à la page abonnez-vous à la chaîne vous voyez le nombre d'abonnés et c'est démonté la communauté je ne cesse de vous motiver avec des pari poste et tout ceci donc je suis vraiment ravi que vous vous abonnez à la chaîne et merci de laisser des pouces bleus au marsment et au marsment ciao 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 c'était très très cool pour ce tuto